Soyez les bienvenus sur cette nouvelle Masterclass du Capitaine, un format qu'on a inauguré il y a quelques temps sur cette chaîne avec la Masterclass sur l'esprit critique. D'emblée, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. C'est important parce que ça représente tous les fondements de ce que je crois être important quand on partage une mécanique de réflexion huilée que j'essaie d'être à toute épreuve et le plus objectif possible en faisant fi des biais au maximum et notamment de notre expérience passée, de notre égo, de notre posture, de nos convictions, si tant est qu'on en est réellement, parce que je pense que tout est contextuel et que rien n'est vrai dans l'absolu. Et donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire les choses dans l'ordre et que lorsqu'on se parle, on s'entende comme il faut. Je pense donc que cette première Masterclass aura un rôle de fondement de toutes celles qui vont suivre. Aujourd'hui, on va adresser une thématique qu'on m'a beaucoup demandé de traiter. On va parler du marketing de réseau, du MLM, de la vente directe. Bref, on a toutes sortes de terminologies pour le donner et ça fait très, très, très longtemps qu'on me redemande un contenu là-dessus. J'en avais fait un fortuitement comme ça parce que j'avais des choses à dire en 2017 sur Facebook qu'il y avait eu un certain retentissement et j'ai bien eu conscience ce jour-là qu'il y avait un intérêt conséquent pour la thématique et c'était déjà le cas à l'époque, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Je vais donc essayer de tenir le discours le plus objectif possible et le plus mesuré pour vous donner notamment des éléments de protection qui vous évitent de tomber dans certains panneaux et ou de faire les choses bien si c'est un levier que vous décidez de saisir. Alors avant ça, parce qu'il y a des personnes qui vont tomber fortuitement sur cette chaîne, c'est déjà le cas tous les jours, mais là, d'autant plus sur ce sujet, je pense que ça va donner une certaine dynamique par des personnes qui vont choisir de partager ce contenu, mais également des individus qui vont tomber dessus sur Facebook ou alors sur YouTube. Eh bien, je prends le temps de me représenter. Donc moi, c'est Don Pierre. J'entreprends maintenant depuis de nombreuses années. C'est plus de 13 ans que je suis actif dans la sphère entrepreneuriale. J'ai utilisé différents leviers, mais il est vrai que le premier, ça a été celui-ci. J'étais entre ma quatrième et cinquième année d'études en ostéopathie. J'avais trois jobs étudiants puisque j'étais très, très autonome et que j'ai payé mes études seul. Et à cette époque-là, j'ai rajouté cette activité comme une quatrième activité professionnelle. Vous dire que ça a été facile, non. Vous dire que la réussite, elle a été soudaine du jour au lendemain non plus. Par contre, j'ai évidemment en chemin vécu pas mal de choses intéressantes et surtout vu naître beaucoup d'entreprises, vu naître beaucoup, entre guillemets, naître dans ce domaine de ces individus qu'on appelle des leaders aujourd'hui et qui ont de l'influence en tout cas sur la partie française ou francophone. Et bien sûr aussi à l'international, mais je vais me focaliser sur ce que je connais le mieux. Et donc, j'ai une certaine lecture qui me permet légitimement de partager des contenus avec vous. Pour que vous compreniez le contexte, moi, j'ai travaillé pendant une décennie en commençant l'été 2009 d'ailleurs. Ça remonte un peu avec un fournisseur de services essentiels qui utilisait ce levier de distribution. Et donc, j'étais rémunéré à portée des clients. Lorsque ces clients payaient des factures sur des services qu'ils avaient à la maison, comme le gaz, l'électricité ou l'Internet, eh bien, je touchais un petit pourcentage. Et évidemment, si je démultipliais une équipe qui faisait la même chose, eh bien, j'avais également un rendement sur la dite équipe, tout comme ça se pratique dans le commerce de façon traditionnelle ou dans cette industrie de façon assez atypique, bien qu'aujourd'hui ancestrale, et qui trouve ses limites dans les éléments qu'on va essayer de partager aujourd'hui le plus clairement possible. Donc, ce qui légitime ma posture ici, ce ne sont pas les gains financiers, le succès, toutes ces choses que vous entendez partout. On dirait que le seul point de légitimité pour pouvoir parler d'un domaine, notamment comme celui-ci, c'est de gagner 100 000 euros par mois. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'individus qui ont des notions sur une thématique et qui sont vraiment très, très avancées dessus et qui n'ont pas les résultats d'une tierce personne. Par exemple, un coach de tennis qui accompagne quelqu'un à gagner 100 fois le championnat du monde, on s'est compris, peut-être plus 10 que 100 d'ailleurs, c'est une personne qui peut-être ne l'est pas lui-même. C'est une personne qui peut-être a décidé de limiter ses actions à ses compétences, à la conscience qu'il a de lui-même et de ses limites. Et donc, toutes ces choses font qu'on peut avoir des connaissances approfondies sur un domaine, tout en n'ayant pas à travers ce levier, eu le fameux succès financier dont il vous parle tout le temps. Parce que c'est le seul delta, c'est-à-dire que c'est le seul élément, c'est le seul facteur dont on vous parle tout le temps. Et je trouve que c'est dangereux de ne créditer la légitimité des dires de quelqu'un qu'à son succès financier. Toutefois, parce que l'humilité, ça va bien deux minutes, mais l'expression de la conscience de soi quand c'est contextuel, ça fait du sens aussi. J'ai eu la chance d'avoir de très, très, très bons résultats dans cette industrie, de faire donc partie des peut-être 0,001% des gens qui ont le plus de revenus quand ils l'ont pratiqué. Et j'avais deux particularités sur la fin. La première, c'est de travailler avec ma maman. Donc, j'avais un double rendement familial. Donc, ça change tout. Deuxièmement, c'est de n'y passer sur cette activité que trois, maximum quatre heures par jour, les quatre à cinq dernières années. J'avais vraiment optimisé mon temps. Je faisais plein de choses, ce qui fait que j'étais un entrepreneur occupé. J'ai créé une start-up entre-temps, en 2014, que j'ai rendu deux ans plus tard. J'ai fait du consulting pour des entreprises, animé des conférences. Mais globalement, cette activité, lorsque je la développais, notamment dans la deuxième partie de ma vie professionnelle à l'époque, puisque je n'ai plus d'intérêt dans cette industrie aujourd'hui, eh bien, je le développais avec peu d'actions. Donc, il faut aussi penser à ça. Le delta entre le nombre d'heures passées et le rendement, et aussi les coûts inhérents à sa vie d'entrepreneur ou de networker. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe 15 heures par jour à faire des zooms, et qui gagne peut-être des dizaines de milliers d'euros par mois, eh bien, est moins fortuné que quelqu'un qui passe trois heures par jour, et qui finalement gagne peut-être au global quatre fois moins, mais au taux horaire trois fois plus. Et ça, c'est encore une fois des éléments de lecture et d'analyse assez fines qu'on n'a pas a priori. C'est-à-dire qu'on se fait raconter des choses, mais on n'a pas le réflexe de filtrer comme ça. Et l'objectif de ces masterclass, c'est d'élever le niveau de conscience qu'on a de tout ça, et de pouvoir justement s'armer de ces réflexes d'analyse. C'est la même chose quand on a des frais très, très élevés, voitures de luxe, déplacements, voyages, etc. Ça abîme un petit peu, voire beaucoup, le rendement d'une personne et ça change tout. Donc, je ne veux pas prendre ce prisme de lecture uniquement, mais je voulais quand même préciser que j'ai eu la chance d'avoir une certaine réussite dans ce domaine-là, qui n'est pas la meilleure. Je n'ai jamais été le numéro un dans ce domaine-là. Et je le dis humblement, ça ne m'empêche pas de pouvoir en parler. Notamment parce que j'ai rencontré à travers ce levier des milliers d'êtres humains en tête à tête en petits groupes, parce que j'ai animé de nombreuses conférences pour le présenter en tant que mon choix professionnel à l'époque où je le présentais. Donc, j'expliquais légitimement pourquoi mon choix de travailler avec un fournisseur et un système clé en main s'orientait dans cet axe. Notamment parce que j'étais typiquement la cible de ce genre d'activité. Tout comme on peut ne plus l'être à un certain moment, parce qu'on évolue en compétences, parce qu'on passe à autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être dans la négation du passé ou on doit être dans l'opposition d'un modèle de facto. Un modèle économique qui s'adresse à une typologie de personne, à ce qu'on appelle un persona ou une cible. Et on y reviendra, c'est le problème de cette industrie d'ailleurs, c'est qu'elle est assez universaliste, mais c'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Eh bien, il se trouve que, en chemin, j'ai itéré, réitéré et rencontré tellement de monde que j'ai vu à peu près toutes les situations. Une petite particularité, c'est que moi, je suis un thérapeute de santé avant d'être un entrepreneur. Depuis tout petit, je veux être ostéopathe et soigner des gens. Donc, c'est très facile à comprendre. Quand j'ai mis les deux pieds là-dedans, c'était avec mon idéalisme, avec mon envie de soigner tout le monde, avec mon envie d'aider les gens. Et quand on m'a présenté ce modèle de ce côté-là, j'étais très idéaliste à l'égard de son exécution. Et je me suis rendu compte que je me heurtais à la réalité. De la théorie à la réalité, il y a des êtres humains. Et on n'a pas toujours la même mise sur ce que fait le fournisseur ou ce que fait l'upply. Nous viendrons sur ces buzzwords juste après. Bref, c'est parfois compliqué de maîtriser toutes ces choses-là. Et je me suis heurté à cette réalité très souvent, jusqu'à comprendre que je ne pourrais pas la changer, puisqu'il y avait des éléments inhérents à la structure même de ce modèle économique qui était totalement incompatible avec la vision que j'avais, bien que je l'ai fait pendant des années. Donc, je vais vous donner pas mal d'expériences personnelles en cours de route. Et c'est tout à fait légitime, c'est ce qui se passe sur cette chaîne. Je ne suis pas stimulé ou je ne suis pas compétent par ce que j'ai appris dans la théorie, mais par ce que j'ai vécu dans la pratique. Ça a la valeur que vous voudrez bien lui accorder, mais moi je lui accorde une valeur conséquente puisque bien évidemment j'ai été sur le terrain. Et vous le savez, dans tout, quand on est sur le terrain en principe, on apprend plutôt assez aisément et assez facilement des choses que l'on n'apprend pas dans un bouquin. Donc, en chemin, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal travaillé ce modèle. Et très tôt, ayant entré, ayant mis les pieds dans ce domaine, comme justement un thérapeute, je me suis bien rendu compte de ces limites et j'ai voulu les analyser. Donc, j'ai analysé la partie légale, la partie fiscale, la partie morale, et je suis vraiment allé très, très loin jusqu'à développer certaines capacités qui font rire mes amis aujourd'hui, puisque lorsqu'une société se présente sur le marché, il m'arrive très fréquemment de donner une espèce de date de survie et de ne pas me tromper quasiment presque au trimestre près. Pourquoi ? Non pas parce que je suis une espèce de Houdini magicien qui a des infos que vous n'avez pas, mais simplement parce qu'il y a un effet matrix là-dedans. Plus on a de data et de données dans un domaine, plus on comprend des choses qu'on ne peut pas expliquer. En sachant exactement qui développe une entreprise, le passé de la personne, quand on l'a déjà croisé, quand on sait les intérêts croisés entre ces personnes-là justement, quand on observe les conflits d'intérêts, quand on observe les contrats qui sont signés en coulisses. Et toutes ces choses-là, je les ai observées de près. Donc je sais à peu près ce qui se trame et les mouvements qu'il y a dans ce modèle-là, qui sont très 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 changeants, qui vont très très vite, avec de bons côtés et de mauvais côtés. On ne va pas se leurrer, je vais être très clair. Cette vidéo a pour but de vous protéger, notamment de beaucoup de menteurs, d'arnaqueurs ou d'escrocs. Toutefois, je ne fais pas une vidéo à charge contre ce modèle économique. J'ai su l'apprécier dans sa théorie. Maintenant, dans la pratique, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui l'abîment. Il y a beaucoup de gens qui le font n'importe comment. Et même avec des sociétés légales et morales étant bien intentionnées, des gens qui finissent par être maladroits parce qu'ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. Et ils ne se rendent plus compte de tous les éléments que je vais débunker dans cette vidéo. Donc pour toutes ces raisons, cette vidéo va être intense, mais bien évidemment surtout protectrice. C'est mon objectif ici. Je vous demande plusieurs choses. Premièrement, de ne pas commenter en essayant de justifier sans argumentation, parce que souvent c'est ce qui se passe, pourquoi c'est génial et pourquoi on ne comprend rien. Quelqu'un qui émet une objection factuelle, comme je vais le faire sur des éléments que vous n'avez peut-être pas nommés ainsi, n'est pas une personne que vous devez rejeter ou qui vous rejette. Elle rejette peut-être le fournisseur que vous avez, le modèle économique que vous utilisez, mais ce n'est pas un combat de personne à personne. Je rappelle toujours, avant de parler de ce qui nous divise, que nous autres, êtres humains, avons l'objectif d'être en santé, d'être heureux, d'avoir un monde qui est plus sain demain qu'il ne l'était hier, de voir des gens épanouis, personne ne veut voir la planète brûler, des gens mourir autour de soi. Donc on a des objectifs communs. Donc ces objectifs communs font qu'avant d'avoir des choses qui nous divisent, on a des choses qui nous unissent. Donc lorsque nous sommes en interaction, ici et sur cette chaîne, on élève nos niveaux de conscience ensemble. Et on partage des choses, quand on est légitime pour le faire, et c'est mon cas aujourd'hui, pour que ça serve la cause qui est d'avancer dans une thématique ou dans une autre. Et j'ai beaucoup d'individus ici qui me disent, on me présente des opportunités, j'aimerais avoir plus de compléments de revenus, avoir plus d'argent, etc. Donc c'est une thématique qui tourne autour de vous. Et paraît-il, et c'est corrélé à ça, que le pouvoir d'achat, c'est le problème numéro un des Français. C'est leur centre d'intérêt principal, je l'entends partout en ce moment, en période présidentielle. Donc oui, on va adresser tout ça, mais je vous demande du calme. Deuxièmement, je vous demande de ne citer aucune entreprise et surtout pas de me demander ce que je pense d'une ou d'une autre. Je ne répondrai pas. La raison, elle est très simple. Je ne suis pas là pour monter sur les épaules des autres pour paraître grand. D'accord ? Quand on est confiant et qu'on est stable, on n'a pas besoin de ça. Donc je ne vais pas citer, à part les fleurons bien sûr, de sociétés, notamment modernes, qui fonctionnent aujourd'hui, parce que vous saurez lire à travers mes mots en filigrane et entre les lignes pour analyser selon votre propre posture, soit l'opportunité qui vous est présentée, soit l'activité que vous êtes en train de développer. Et en fait, tout ça va vous permettre de prendre des éléments pour auto-scanner votre situation. Et vous n'aurez pas besoin de me demander qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous observerez bien qu'il y a pas mal de lanternes rouges, pas mal de feux rouges qui concernent justement et qui sont présents devant vous dans ce que l'on vous présente ou ce que vous faites déjà. Et vous serez seul, analysé avec de l'objectivité. Si vous n'en êtes pas capable et que vous passez de l'analyse des faits à la croyance, ce qui est très dangereux, parce que là, on rentre dans l'ésotérique et c'est l'un des problèmes de ce modèle, eh bien, je ne pourrai plus rien pour vous parce que cette vidéo est assez mesurée pour vous aider à prendre le contrôle. Donc, à toutes les personnes qui développent ce modèle économique aujourd'hui, d'abord, je vous salue. Si vous le faites sainement et avec cœur, mais je vous encourage à continuer de le faire parce que c'est un bon levier, on va y venir. Par contre, et de l'autre côté, pour toutes les personnes qui sont dans une intention d'escroquer, dans une intention de mentir, dans une intention de cacher des informations, bien évidemment, il y a quelques fessées qui se perdent et croyez-moi, je les ai retrouvées. Donc, on va aborder toutes ces thématiques aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet sans aucune animosité, mais avec le plus d'objectivité possible. Cette Masterclass MLM, l'objectif du jour, c'est de la développer dans le sens qui vous est utile. Et notamment, on va commencer par l'historique, les origines de la vente directe. Beaucoup d'individus ne comprennent pas et j'aimerais vraiment vous en parler. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la vente directe, c'est l'acte de vendre un produit ou un service pour le compte d'un fournisseur d'une entreprise qui met en place un système clé en main pour vous permettre de le distribuer. Alors, historiquement, vous le voyez sur le slide, en 1886, on a l'entreprise Avon qui a commencé à développer de la cosmétique et qui a fait partie des premières entreprises à développer des ventes directes de particulier à particulier. C'était les premières heures, puis ça a été une entreprise très connue dans les années 80, 90 et 2000, aujourd'hui filiale du groupe Rocher, qui a d'ailleurs quitté le marché français. Vous voyez, c'est aussi l'enjeu, ça reste des sociétés normales qui vous sont toujours présentées comme si c'était des structures d'églises stables qui ne bougent jamais. C'est faux, ce sont des sociétés donc qui ont des intérêts économiques et celle-ci a vraiment fait du bruit, pas que du bon d'ailleurs, puisqu'on y viendra dans l'explication de la période des 30 Glorieuses. Elle a fait partie des sociétés qui ont eu certains troubles par rapport à des thématiques importantes. Ensuite, on a une femme connue qui était la première femme à faire la couverture de Business Week, d'ailleurs à l'époque dans le monde en tant que femme. Il faut rappeler qu'en 1930, 1940, les femmes pour la majorité dans le monde ne travaillaient pas. Dans certains pays, elles n'avaient même pas le droit de vote. On l'oublie souvent, mais c'était malheureusement la réalité pour elles. Donc qu'une femme en tant qu'entrepreneur indépendante devienne une égérie et fasse la couverture de Business Week, c'était une folie pour l'époque. Et donc, on a Stanley Beveridge qui a créé la société Stanom à l'époque en 1931. Elle l'a rejoint en 1936 et ils ont commencé à développer ensemble. Et puis, ils ne se sont pas entendus finalement. Ils voulaient lui donner une promo, mais elle ne voulait plus. Ils ne se comprenaient pas. Et en 1946, Earl Tupper a créé la société Tupperware, que vous connaissez toutes et tous. Et c'est là où elle a décidé de le rejoindre. D'abord à temps partiel et ensuite à temps plein, puis il lui a carrément proposé une association. Et cette femme a créé la première mécanique de réunion en domicile entendue en tant que telle. Et je veux pour preuve que ce modèle est puissant. Vous appelez une boîte en plastique une boîte Tupperware ou Tupperware, ça dépend de votre accent. Alors même qu'en réalité, celle que vous achetez chez Carrefour, par exemple, n'est pas une boîte Tupperware. C'est une boîte en plastique, d'accord, hermétique. Mais la marque Tupperware a dépassé la portée de ce qu'elle faisait par le biais que, comme c'est le cas pour Frigo d'ailleurs, on appelle ce produit par la marque et non pas par le qualificatif du produit. Donc, il est indéniable parce que nos grands-mères ont fait probablement un jour toutes et tous cette activité ou au moins une réunion dans leur vie, que ça a eu de l'impact. De ce point de vue là, c'était assez simple. Je veux dire, le concept était simple. Earl Tupperware a dit, vous savez ce qu'on va faire ? Je vous commissionne 20% sur l'ensemble des ventes que vous faites dans votre entourage. Et puis, si jamais vous voulez les acheter pour vous, je vous donne 20% de réduction. On appelle ça un prix de gros. C'est-à-dire que si le produit vaut 100€ normalement, on va parler en euros, on ne va pas faire des conversions dollars et francs, 100€ et je vous donne 20% de réduction, quand vous l'achetez pour vous, c'est 80€. Et ce furent des produits de cuisine du quotidien que les gens utilisaient. Donc, ça coûtait moins cher. Dans un deuxième temps, on va dire, si jamais tu le vends à quelqu'un, tu le vends 100€, mais moi je te paye 20€, tout simplement. Puis ensuite est venue la notion de développement de réseau de distribution. Et ça, c'est venu notamment pendant la période des 30 Glorieuses. On a eu à ce moment-là énormément de développement d'entreprises qui ont compris l'intérêt du déploiement en réseau. Alors, c'est quoi le déploiement en réseau ? Pour que vous compreniez, c'est l'opportunité qu'on donne à une personne de démultiplier son temps, ses compétences et ses revenus à travers le recrutement d'un tiers. Alors, ce recrutement n'est pas salarial. Ce sont des indépendants qui n'ont pas d'obligation l'un envers l'autre, si ce n'est moral. Contractuellement, la seule chose qui les lie, c'est le lien avec le fournisseur. Et ce fournisseur donne un plan de rémunération à paliers multiples. Je vais vous expliquer ça. Qui permet de donner une commission à la personne qui vend, mais également à quelques personnes au-dessus d'elle. Alors, ce mot au-dessus, il va falloir faire très attention. Et il ne faut pas le mécomprendre. Quand une personne démarre une activité, comme c'était le cas à l'époque, il y en a eu beaucoup dans le bien-être et la cosmétique, pendant les 30 Glorieuses. Eh bien, cette personne vend elle-même dans son entourage. Comme je l'ai dit, elle touche 20%. Et par la suite, on lui dit, tu vas créer une équipe si tu parraines Paul. Quand Paul vend, il gagne 20% puisque ce sont ses ventes personnelles. Mais à toi, on te donne 5. Donc, la société, quand Paul fait une vente, elle ne libère que 25% de sa marge. Ce n'est pas énorme puisqu'il ne faut pas oublier qu'une société de vente directe ne fait pas de pub. C'est le fondement. La publicité, c'est le bouche à oreille des distributeurs indépendants qui la représentent. Donc, ça, c'est le cas de ce qu'on appelle un marketing de réseau avec un plan de rémunération de premier niveau. Il y en a plein d'autres. à l'échappée binaire, matricielle. Je ne vais pas vous emmerder avec ça aujourd'hui parce que ce serait trop poussé et qu'au final, ce n'est pas vraiment utile. Ce qui va l'être, c'est de comprendre la mécanique. Et entendez bien ce que je dis maintenant pour comprendre les critiques de certaines dérives du modèle après. Dans un second temps, quand Paul décide de parrainer Marie, eh bien, si Marie fait une vente, elle touche 20% sur ses ventes. Toujours pareil. Mais le fournisseur donne 5% à Paul et donne également 5% à la personne qu'il a parrainé, donc vous. Et donc, au final, on a 20% sur la vente qui sont données aux distributeurs et 5 de plus, plus 5 de plus, ça fait un total de 30%. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas aller comme ça à l'infini. Donc, en principe, une société de vente directe normale va rémunérer entre 5 et 8 niveaux. C'est des calculs mathématiques qui permettent de faire ça. J'ai donné l'exemple de 5%, mais parfois, c'est 1, parfois, c'est 3, parfois, c'est 8. Ça dépend des niveaux. Et on va payer sur ce qu'on appelle une profondeur. Vous devez comprendre, quand vous voyez des schémas à la télévision maladroits, d'un réseau de distribution qui s'étend en largeur comme ça, où on vous explique que ça va dépasser la planète entière en termes de chiffres. D'abord, que tout le monde ne démarre pas. Donc, il n'y a jamais ce dépassement théorique. C'est pour ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit quelqu'un tout en haut ? On a l'impression que l'argent remonte. Alors, vous le verrez dans mes explications. Ce n'est pas le cas. En tout cas, pas toujours. Et le point essentiel là-dedans, c'est de comprendre que la personne, quand elle est payée, elle est payée sur la vente de quelqu'un, peut-être à son huitième niveau. Et donc, on va payer les 7 personnes du dessus. Donc, ça fait, si jamais on donne 1% à chaque personne, c'est juste 7% qui ont été libérés. En plus des 20 qu'on donne dans l'exemple à quelqu'un. Vous voyez, ça serait 27. C'est tout à fait tenant pour une entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, quand ils voient des schémas de réseau, ont du mal à comprendre ça. Quand il y a une vente, elle remonte pour 7 personnes, mais pas pour 700. L'ensemble des individus du réseau ne gagnent pas de l'argent sur un chiffre d'affaires donné. Ce ne serait pas possible. J'ai fait cette digression pour vous permettre de comprendre ce qu'est l'élan, le développement d'un réseau de distribution. Ça fait plutôt du sens. On va y venir. On a un rapport gagnant-gagnant. On aide des gens à faire des ventes de produits de qualité, c'est mieux. Et ce n'est pas toujours le cas. Et à satisfaire des clients tout en étant payé soi-même. Et finalement, eh bien, en développant ce réseau, un jour, on est payé sur des ventes qui ne sont pas les nôtres. C'est d'ailleurs ce que fait tout entrepreneur. Être payé sur le temps de travail de gens qui le salarient. Nous, on a une centaine de collaborateurs salariés ici. Quand ils travaillent, si c'est 8 heures par jour, donc le groupe est payé sur 800 heures de productivité quotidienne. Aucun des individus autour de la table et des cofondateurs de cette entreprise ne pourrait avoir ce levier-là. Donc, dans un levier classique salarial, comme je viens de le décrire, qui est chez nous classique, eh bien, ça fonctionne comme ça. Dans le marketing de réseau, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des indépendants qui se démultiplient entre eux. Pendant les 30 Glorieuses, il y a eu pas mal de petits problématiques. Notamment, une hyper-croissance, des dérives sectaires et des sujets sur la vente pyramidale. On va beaucoup y revenir, donc je ne vais pas trop le détailler maintenant. Mais il est vrai que certaines entreprises aux Etats-Unis, et je suis fatigué d'entendre que personne n'accepte ce reproche, ont fait des choses qui étaient littéralement des dérives. C'est-à-dire qu'elles ont eu des pratiques qui étaient notamment de rassembler dans des grandes messes, dans des grands événements, dans des grandes conférences de façon récurrente des gens, à qui il faisait perdre toute objectivité. Je l'ai vécu dans une version beaucoup plus moderne et du coup éducative, ce qui était plutôt agréable. Mais à l'époque, dans les années 80-90, je l'ai aussi observé par relations interposées ou par des gens de la famille qui faisaient ce genre de choses-là. C'était malheureusement des méthodologies qui biaisaient les gens. Elles n'étaient pas éducatives, comme elles eut pu se l'être après ou comme elles ont fini par l'être. Elles étaient malheureusement extrêmement dogmatiques et elles étaient malheureusement cloisonnantes. Ce n'étaient pas des meetings qui ouvraient sur le monde. C'étaient des meetings dans lesquels on entendait des « yes you can », « vous êtes les meilleurs », « ne lâchez rien », « les gens ne comprennent pas ce que vous faites », « c'est pas grave », « il ne faut rien lâcher ». Et en fait, ce « brainwashing », on appelle ça comme ça, c'est littéralement du lavage de cerveau, a eu un impact très néfaste. C'est aussi à cette époque qu'a explosé la notion de développement personnel et ça a été corrélé. Des choses que les gens ignorent souvent. Les gens ignorent que Jim Rohn, qu'on estime souvent comme étant l'un des pères de la philosophie entrepreneuriale, était un networker et était associé à une entreprise très connue dans la nutrition, que je ne cite pas volontairement parce que je ne suis pas forcément en accord avec leur modèle économique aujourd'hui, et qui simplement a fait beaucoup de bruit à cette époque-là dans la période des 30 Glorieuses. D'ailleurs, sur la période des 30 Glorieuses, je n'en cite aucune. Je ne cite pas celle-là, mais je ne cite pas les autres non plus parce que ce n'est pas ce que je veux faire, surtout que la plupart sont encore en exercice et ce n'est pas parce qu'elles sont encore en exercice qu'elles sont légitimes ou qu'elles font les choses bien. Il y a des artisans qui bossent pendant 20 ans et qui ne font pas les choses bien avant que finalement plus un client ne veulent d'eux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde et qu'on n'arrive jamais à saturation d'informations. La saturation est une théorie qu'un particulier pense être vraie, mais qu'un professionnel sait qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de saturation, sinon pourquoi il se vend encore des réfrigérateurs aujourd'hui ? Tout le monde en a un chez soi. On est d'accord ? Donc, il y a un renouvellement. Toujours quelqu'un qui a 18 ans, toujours une nouvelle innovation, etc. Mais pendant cette période-là, il y a des sociétés qui ont mélangé le dev perso avec la croissance d'un réseau de distribution, qui l'ont fait maladroitement, qui l'ont fait excessivement et qui ont été attaqués pour ça, parfois même condamnés. Et donc, il ne faut pas nier une historique sur le fait qu'il est vrai que ces grandes réunions-là ont eu tendance à passer pour quelque chose de sectaire. J'ai une lecture là-dessus qui, sur la version moderne, est double. D'un côté, je vous dis, calmons-nous. Parce que quand je vois des raving fans dans un stade de foot en train de taper des mains, ou de taper des gens d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui tapent dans un ballon, je me dis finalement, je ne sais pas ce qui est le plus sectaire des deux entre ça et se mettre dans une salle pour se développer un peu mentalement et pour essayer d'entreprendre sa vie. Parce que ça, dans la théorie, c'est vrai. Dans la pratique, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais une double lecture. Ces événements sont toujours utilisés pour vous brainwashers. Ils sont toujours utilisés, malheureusement, pour vous donner une version tronquée de la réalité. Parce qu'une entité qui a un intérêt à vous motiver aujourd'hui et à rester avec elle, va forcément vous donner des informations qui vont dans ce sens. C'est très rare de trouver des gens qui sont capables, comme je le fais dans mon autre série de vidéos qui sont les green ball backstage, de vous donner des coulisses et des éléments qui sont réels sur les modèles économiques, sur la façon dont ça fonctionne. Pourquoi ? Comment ? Dans la dernière vidéo d'ailleurs, je vous confiais des éléments sur notre système entrepreneurial qui est naissant. Et humblement, je vous expliquais où nous en étions. La plupart des entreprises ne font pas ça. Elles ne vous expliquent que tout va bien dans le meilleur des mondes, à la Pangloss dans Candide, et puis comme ça, on est content et on est totalement biaisé. C'est dangereux et ça s'est produit dans la période des Trente Glorieuses, malheureusement. Le 21ème siècle a été un tournant à cause ou grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Clairement, ça a été le tournant du modèle économique, une sorte de cancer avec ses vices et ses vertus, qui a eu énormément de vertus parce qu'en effet, connecter les gens, c'est plus facile, parce que des groupes Facebook, parce que des applications, des dashboards, mais qui a également eu beaucoup de vices. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a des individus qui saisissent des opportunités sans avoir aucune légitimité pour la comprendre, encore moins de légitimité pour la partager et qui finissent totalement biaisés et qui mettent les gens dans l'erreur. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que c'est un modèle économique qui implique des humains. Je le dis toujours, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui braque une banque aujourd'hui que j'en ai pour quelqu'un qui développe une activité illégale ou immorale dans cette industrie. Pourquoi ? Parce que dans un cas, on a quelqu'un qui va voler de l'argent à une banque. En effet, il fait une action qui n'est pas belle, il peut traumatiser la caissière. J'en parlerai dans une autre masterclass de ça. La starification des escrocs, c'est un truc qui me dépasse. Mais cette personne-là, elle a fait une action ponctuelle, sporadique, avec des assurances derrière et elle a la pression d'attaquer une infrastructure qui finalement n'a pas de risque et n'est pas en danger. Et c'est pas faux. De l'autre côté, un escroc qui va mettre 35 000 personnes dans un réseau de distribution qui vont dépenser tout l'argent qu'ils n'ont pas, prendre l'argent des grands-parents, perdre tout ce qu'ils ont, arrêter leur boulot ou se désocialiser, nous en reparlerons. Et bien ça, pour moi, c'est bien plus grave, moralement et bien plus condamnable. Donc c'est ce sur quoi je vais zoomer lorsque, dans cette vidéo, je vais essayer de débunker des phrases piège ou vous faire quelques révélations, telles que d'ailleurs personne ne vous en a jamais fait sur ce ton ou dans le fond d'ailleurs, dans la forme c'est pareil, sur YouTube ou nulle part sur un réseau social. J'ai la certitude de vous le dire puisque personne au monde n'a jamais débunké ça comme ça. J'observe des gens faire des vidéos sur le marketing de réseau. Il y a même un YouTubeur connu qui en a fait une récemment, Fabien Olicat, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il fait des contenus et qu'il est intelligent et compétent. Toutefois, c'était hors de son champ de compétences et il y a plein de choses qui disent qui ne sont pas réellement vraies. Et du coup, ce qui se passe, c'est que des gens qui font du MLM s'énervent en disant mais voilà, les médias, les gens, ils nous critiquent, ils ne comprennent rien, blablabla. Il y a un côté où ils n'ont pas tort parce qu'il y a une mécompréhension du modèle dans son essence. Et du coup, les critiques qui sont faites, elles sont bonnes, mais pas pour les bonnes raisons. C'est à dire que les gens qui font ces vidéos ont raison de donner un warning sur le modèle économique à bien des égards, mais le donnent pour les mauvaises raisons, font des mésinterprétations de la réalité. Et quand on est sur le terrain, comme c'est beaucoup de gens aujourd'hui le cas qui sont des networkers, eh bien ces individus finissent par le prendre mal, se braquer et donc il n'y a pas de discussion. Pourquoi je vais être factuel aujourd'hui ? Parce que mes propos seront donc indiscutables. Parce que quand on est factuel, même quelqu'un qui est impliqué aujourd'hui est obligé d'accepter la mesure, est obligé d'accepter ces notions de nuance et prorata, de prendre du recul et d'entendre le propos. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on va passer sur la terminologie maintenant. La terminologie, les amis, elle est importante parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vois beaucoup de gens utiliser des buzzwords, dans le monde des startups notamment, et ne jamais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous le savez sur cette chaîne, lorsque j'utilise des anglicismes ou des mots qui sont des buzzwords, j'essaye systématiquement de les traduire. Non pas parce que je vous prends pour des imbéciles, mais au contraire parce que je vous respecte. Alors le MLM ou marketing de réseau ou vente directe à paliers multiples, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le modèle économique de distribution à paliers multiples, tout simplement, dans lequel un fournisseur donne un accès à des indépendants pour qu'ils vendent leurs produits. Et quand vous les vendez, on vous commissionne. Simple. D'ailleurs, c'est le principe de l'affiliation. Finalement, le marketing de réseau ou le MLM, c'est de l'affiliation à paliers multiples. C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé sur les ventes que vous faites vous, mais également sur les ventes d'une équipe que vous pouvez recruter. Non pas sans limite, nous l'avons dit tout à l'heure pour des raisons mathématiques, mais si vous faites 3 qui font 3 qui font 3 qui font 3 qui font 3, c'est sûr que même si vous n'êtes payé que sur 8 niveaux, au huitième, il y a un certain nombre d'individus qui font du chiffre. Et comme je l'ai dit, si l'un de ces 7000 personnes s'appelle Marc et que Marc fait du chiffre d'affaires, eh bien vous et cette personne avant lui allez toucher des revenus, ça s'arrête là. Mais comme des marques, vous en avez 7000, eh bien votre revenu est conséquent. C'est un peu la promesse du modèle économique dans son levier d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est le nom du modèle économique. Vous avez un distributeur qu'on peut aussi appeler un représentant ou un IBO, Independent Business Owner en anglais, vous l'entendez souvent. Et en fait, ces gens ou représentants, vous pouvez les appeler comme vous voulez, sont les distributeurs, les vendeurs des produits et des services des sociétés qui leur donnent ce système clé en main. L'up line, c'est la ligne du dessus, c'est-à-dire votre parrain direct ou toutes les personnes au-dessus de vous. La down line, c'est up, c'est en haut, down, c'est en bas. C'est l'équipe, soit la personne que vous parrainez, soit l'ensemble des personnes qui sont en dessous, tout simplement. La cross line, ce sont des personnes qui travaillent avec le même fournisseur, mais qui ne sont pas dans votre équipe, ni au-dessus, ni en dessous. Si elles étaient au-dessus, on les appellerait votre up line, votre parrain et tous les gens qui vous aident à développer. Si elle était dans votre équipe, on l'appellerait votre down line. Mais la cross line, ce sont des gens qui ont un fournisseur commun, le même que vous. Donc ils vendent les mêmes produits et services dans le monde. Mais par contre, vous n'avez pas d'intérêt économique ensemble. Ils ne gagnent pas d'argent sur ce que vous vendez, tout comme vous ne gagnez pas d'argent sur ce qu'ils vendent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est l'un des secrets dont je vous parlerai dans les révélations sur la fin de cette vidéo, qui permet à des gens d'ailleurs de faire des grands succès dans cette industrie. Et encore une fois, c'est bien une notion que personne au monde ne vous a jamais avouée. Et que j'ai découverte en parlant un jour dans ma voiture en 2012, avec un homme qui avait 250 000 personnes dans son équipe, que j'ai récupéré à l'aéroport à Lyon et qui a dormi à la maison. Et je me rappelle des longues discussions qu'on a eues. Et en filigrane, en analysant son historique, j'ai observé ce point. Donc je me suis mis les années suivantes à le questionner systématiquement à toutes les personnes que j'ai croisées. Et quand j'ai compris que c'était une réalité fondamentale de tout succès à Ovol, je me suis empressé de le dire publiquement dans des conférences, même pendant que je développais cette activité. J'ai fait partie des gens, moi, quand on présentait ce business, qui disaient qu'il fallait trois ans pour gagner un euro, qu'il fallait surtout pas arrêter son plan A, qu'il fallait mesurer toutes les opportunités du moment avant de plonger vers celle-ci et avoir un maximum de discernement. J'ai fait ça pendant une décennie, depuis le début en fait. Ça a mis un an ou deux à ce que je comprenne et que je rôde ce discours-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens avec lesquels je collaborais n'appréciaient pas vraiment le fait que parallèlement à ce phrasé qui les arrangeait pas, parce que je disais pas des choses qui étaient reluisantes, je disais la vérité. De l'autre côté, j'étais aussi celui qui était tout le temps mis en avant sur scène par des capacités d'élocution. Et ça m'a fait marrer toute ma carrière, parce que ces individus avaient une dissonance entre me détester, parce que je disais la vérité aux gens. Donc, on était loin du rêve de la Lamborghini et m'apprécier pour l'élocution et le fait que les gens observaient quelque chose de professionnel. Donc, c'est un vécu particulier, mais je vous le confie, parce que c'est aussi ce qui légitime ma capacité à vous donner deux, trois clés là-dessus. Dernier point, avant dernier point, le fournisseur. Moi, je l'appelle comme ça. Vous n'entendrez jamais ce terme-là dans le marketing de réseau. Ils appellent leur boîte, voilà, c'est la boîte pour laquelle ils travaillent. D'abord, vous ne travaillez pas pour, vous travaillez avec. C'est un fournisseur. Vous êtes un indépendant. Vous avez des charges en tant qu'entrepreneur. Il y a des statuts. Pour ça, on y reviendra. Et ce fournisseur vous donne des produits et des services à disposition, un système de rémunération, un écosystème comptable. Mais voilà, ça reste une société tierce. Comme si vous vendez des fenêtres, vous avez un fournisseur de vitres et ensuite, vous vous les vendez. Vous avez bel et bien votre propre marque. Donc, ce fournisseur, c'est la société qui met à disposition le système clé en main, les produits, les services et aussi qui vous paye de façon régulière si vous travaillez, bien sûr. Parenthèse, la plupart des sociétés de vente directe en réseau ne commissionnent historiquement que 5 à 10 % de leurs distributeurs. La plupart des gens qui démarrent ces activités-là ne gagnent jamais un euro. On place ce petit fait indiscutable, encore une fois, juste pour qu'il soit entendu. C'est comme dans une salle de sport, sauf qu'à la différence près, dans une salle de sport, ce mouvoir est toujours bon. Alors que dans cette industrie, on peut mettre à mal sa vie avec beaucoup de rêves qui sont finalement de vastes théories parce qu'on a entendu Eric Thomas nous crier dessus en disant « Yes, you can ». Bah non, tu cannes pas en fait. Toujours pareil. Si tu fais 1m65, tu ne seras pas un grand basketeur de NBA. Et n'en déplaise aux gens qui continuent de te faire croire qu'il faut exploiter ton potentiel et ton rêve. Moi, je parle vrai, donc je te l'annonce. Tu ne seras jamais joueur de foot ou de basket dans mon exemple si tu n'en as pas les capacités. Commission, c'est l'argent qu'on vous verse pour une vente personnelle ou une vente de votre équipe. Le dernier mot que je vais rajouter, c'est le momentum. C'est ce qu'on appelle la dynamique. Vous m'entendrez souvent le dire. Il y a beaucoup d'individus qui utilisent ce terme. Le momentum, vous imaginez que c'est une vague de dynamique. C'est ce qui permet d'avoir beaucoup de succès dans une entreprise. C'est ce qui fait du bruit et ce qui fait d'ailleurs qu'on vous spam sur Internet toutes les deux secondes quand une nouvelle opportunité arrive. Maintenant, on va parler de la législation en France. C'est important. Ça peut paraître chiant et barbant, mais on n'a pas le choix parce qu'on est dans un pays dans lequel on a cadré les choses avec ce qu'on appelle l'état de droit. Il n'est pas là pour nous emmerder. À la base, il est là pour nous protéger. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérives, mais pour cette industrie, ça a été cadré. Donc toutes les personnes qui le réfutent sont des gens malhonnêtes et vous devriez avoir ce premier warning. Apprenez pendant cette masterclass à lire à travers mes mots entre les lignes pour analyser des choses qui vous concernent ou qui vous sont dites et être capable justement d'être un peu plus alerte par rapport à ça, de réagir et de finalement vous dire merde, c'est vrai ça. Je suis avec une boîte, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de machin. Pourtant, c'est légiféré, c'est cadré en France. Donc pourquoi faire les choses mal quand on dit vouloir le bien de ses distributeurs ? Vous voyez ce genre de dissonance ? C'est le genre de problème que vous n'êtes pas habitués et je le comprends à analyser quand on vous présente quelque chose. Avec cette vidéo, vous aurez la possibilité de le faire. C'est comme un tamis, vous allez filtrer tout seul. Vous n'aurez pas besoin de me demander si cette boîte est bien ou pas. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, ne le faites pas en commentaire. En 1966, sous la forme d'une association, se créait la Fédération Française de Vente Directe, avec notamment la participation de Philippe Delet que j'ai rencontré personnellement. Alors encore une fois, la plupart des distributeurs qui vous parlent aujourd'hui ou qui vont consulter cette vidéo, ils ont peut-être 20 à 25 ans. D'abord, vous aviez 8 ans quand j'ai commencé à faire ce métier. On va commencer par là. C'est important de se le rappeler parce que je vois venir des jeunes gens un peu fougueux qui peuvent s'emballer dans les commentaires parce que, attendez, ça va monter en intensité. Donc je la sens venir celle-là et qui n'ont pas la capacité d'écouter l'objection. Pourtant, elle est importante, c'est ça être intelligent. La réalité, elle est aussi que vous ne connaissez aucun de vos uplines qui a été fréquenté à Paris, ayant le numéro personnel du fondateur de la Fédération Française de Vente Directe, qui a écrit le statut VDI qui est juste après, en 1993, dans le bureau d'Alain Madeleine à l'Elysée, quand même dans le cadre de la loi Madeleine. Bon, j'ai fréquenté ces personnes-là. Je les ai aidés à comprendre certains points par rapport à des modèles qui n'allaient pas, par rapport à des limites, par rapport à des réalités politiques parce qu'il y en a, et soyons clairs, qui ne convenaient pas non plus. Et j'ai même travaillé avec le législateur à l'époque, en 2012 et en 2013, pour les aider à dissocier les systèmes de vente pyramidale, des systèmes de vente directe en réseau légaux et moraux qui convenaient très très bien. Donc je suis allé très très loin dans le process, jusqu'à même donner des conférences dans des écoles de commerce sur la thématique il y a déjà plus d'une décennie. Donc encore une fois, je ramène un tout petit peu au fait d'armes pour rappeler aux gens qui m'écoutent et qui se demandaient encore quelle était la légitimité à s'exprimer. Au-delà du fait que j'ai moi-même eu jusqu'à 2000 distributeurs dans mon organisation et que je sais comment on fait pour créer de la dynamique, enseigner, dupliquer et que j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ça, malgré ça, ma vraie légitimité, c'est le terrain et ce genre de détails-là. Tous les gens qui sont autour de vous et notamment votre upline, les leaders, ne peuvent pas vous dire qu'ils se sont assis plusieurs fois à table avec Philippe Delay pour discuter de la création de la FVD. Moi, oui. Donc, je fais cette masterclass avec confiance, vous le comprenez. Cela étant dit, le statut VDI, vendeur à domicile indépendant, c'est un statut qui a cadré les choses et qui permet à une société fournisseur de payer des distributeurs. Vous comprenez maintenant la terminologie. Donc en fait, ce cadre légal, il a permis quoi ? De payer des charges, de payer des impôts, mais pas trop, que ce soit encourageant. Au début d'ailleurs, jusqu'à un certain montant d'argent, vous n'en payez pas. Et puis quand vous gagnez des commissions régulières et qui sont relativement élevées, et bien là, vous devez payer des charges. Et souvent, c'est le fournisseur qui le paye pour votre compte, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une société qui gère la partie fiscale et administrative, parce que c'est la convenance et que c'est beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc le statut VDI, il est plutôt chouette. En général, quand on le dépasse, la société qui est notre fournisseur ne peut plus nous payer et est obligé de nous réclamer au moins une micro-entreprise ou peu importe le ciré d'une société quelle qu'elle soit. Une SASU, une IRL, en fait, on s'en fout. Mais quand vous le dépassez, normalement, un fournisseur qui agit légalement ne peut pas vous commissionner tant que vous ne lui avez pas donné les papiers correspondants. Vous voyez, si déjà vous êtes dans une boîte qui vous paye comme ça à l'arrache, sur une carte prépayée, on s'en fout complètement, et qui n'a pas donné ce cadre-là, je ne dis pas que vous êtes le pire des démons. Je dis qu'à minima, vous êtes dans une structure qui n'est pas totalement saine. Et comment peuvent-ils vous faire des vidéoconférences ou vous brainwashers dans des salles de conf en vous disant vouloir votre bien, alors même qu'ils font des choses qui sont déjà engageantes dans la malversation fiscale et vous foutant dans la merde ? Parce que, dernier point, et je vous le dis, tous, évidemment, distributeurs payent des charges et des impôts, mais la répression des fraudes, notamment, est extrêmement attentive à ça. Ils ont développé beaucoup de techniques, même pour infiltrer les réseaux. C'est ce qu'ils font. Et je vais vous expliquer un truc important en coulisses. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas supporté quand j'ai travaillé à l'époque avec toutes ces institutions, parce que j'ai vu les limites. Je viens d'une petite île où quand on a un problème avec quelqu'un, on lui parle en direct. Voilà. Et si on ne parle pas, on agit fermement, mais c'est pareil, on le fait d'homme à homme. Vous avez compris. Donc moi, je ne balance pas. C'est un truc qui n'existe pas. Mais malheureusement, ces structures-là n'ont que le levier de vous attaquer, vous. Ça veut dire que ce n'est pas les entreprises qui vont avoir un problème. Ah bah non, quand le siège est à Macao ou à l'autre bout du monde, ils n'en ont rien à faire. C'est vous qui allez être traqués. Et malheureusement, écoutez bien ce que je vous dis là, pour les gens qui sont en train de faire n'importe quoi avec leurs sous. La plupart des sociétés de MLM illégales, et il y en a plein et je vous en parlerai, qui sont d'abord immorales, parce que la loi est l'extension de la morale. On ne l'a pas créée par hasard. On l'a créée parce que ça fait un sens moral que de donner un cadre qu'on a mis sur un texte appelé une loi. Eh bien, la plupart de ces compagnies, comme elles ne sont pas attaquables, eh bien, lorsque la répression des fraudes s'attaque aux gens, justement, je l'ai dit, c'est un lapsus, elles s'attaquent aux gens. C'est vous qui allez vous faire dégommer. C'est vous qui allez avoir un redressement. C'est vous qui allez mal finir. Parce que vous avez des revenus que vous ne pouvez pas déclarer. L'État est totalement aveugle. Vous ne payez aucune TVA, aucun impôt sur les sociétés, aucun impôt sur le revenu, aucune prestation sociale et aucune charge. Et vous pensez pouvoir le valoriser. Comment on achète une maison avec ça ? Comment on fait pour acheter un appartement ? Puis, si vous pensez pouvoir faire du black aujourd'hui, on est au 21ème siècle. Vous allez sur un front de mer acheter une maison. Et je connais bien ces histoires-là parce que je l'ai observé de mes yeux vus. La moyenne des baraques qui font toute la même taille, c'est 300 000 et vous, vous l'achetez 220. Croyez-moi, les impôts vous redressent systématiquement. Alors, ça va mettre quelques années. Mais ils vont vous dégommer, en fait. Et vous, vous étiez tout contents d'avoir échappé votre petite valise, votre petite mallette. On est en 2022. Il y a pas mal d'outils comme PRACFIN pour vérifier si vous faites des dépôts réguliers d'argent, etc. Et même si vous êtes dans le monde de la crypto, notamment parce que c'est la mode en ce moment, faites extrêmement attention. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de régulation aujourd'hui qu'il n'y en aura pas demain. Et soyez bien attentifs au fait que ces gens savent infiltrer des individus pour se rendre compte de votre mode de vie et de la dissonance qu'il y a entre ce que vous déclarez et ce qu'il paraît être. Donc, faites bien gaffe à ces éléments, notamment si vous êtes l'un des individus victimes de ça qui restait en France et qui oubliez que la plupart de vos leaders sont dans des places financières très arrangeantes, notamment en Dubaï. Je n'ai aucun problème avec ça. On a une filiale ici aussi entre la France et les Émirats. Je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de ces pignous. Enfin, j'ai 15 étages plus bas. Oui, parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Il faut croire que c'est le problème. Dans cette tour, on a des gens qui ont un petit bureau et qui sont responsables d'une des arnaques les plus connues aujourd'hui. Et ça me fait toujours marrer de croiser ces gens-là parce que je sais ce qui va leur arriver. C'est tous les 12 à 18 mois la même chose. Malheureusement, quand vous vous en rendez pas compte, vous êtes dans un cercle vicieux. On va en parler, mais je faisais la digression pour vous parler d'éviter de faire n'importe quoi. Alors maintenant, même si c'est chiant. Et oui, à l'époque, c'était l'article L122-6 à l'INEA 1 et 2 du code de la consommation. Maintenant, c'est le L121-15 qui a été donc amendé et modifié, qui cadre la vente pyramidale. Alors, on va tout de suite se poser là-dessus deux secondes. La vente pyramidale les amis, ça n'est pas le fait d'être au-dessus de quelqu'un que l'on recrute pour vendre quelque chose. Ça, c'est ce que Tonton y pense. C'est complètement fou. La vente pyramidale, elle est mue par plusieurs facteurs, mais notamment systématiquement par le fait d'obtenir d'un frais d'adhésion ou un montant d'investissement de quelqu'un et que cela donne une commission au-dessus à l'upline direct ou à plusieurs personnes au-dessus. Ça, c'est de la vente pyramidale dite à l'époque à la boule de neige. Donc, clairement, il ne faut pas se leurrer. Il y a des entreprises qui le développent officiellement sans stress. Il y en a d'autres qui le développent subtilement et j'y viendrai juste après, notamment dans le monde des produits essentiels. Et on a des gens dans le monde du service et là, de plus en plus, qui créent littéralement des systèmes de Ponzi en misant sur des vides juridiques ou des troubles qui les arrangent bien et en faisant croire que leurs clients, mais justement, j'ai fait un lapsus, que leurs distributeurs sont en vérité des clients tant qu'ils n'ont pas parrainé quelques personnes. On y vient juste après. Prenons le temps. Je ne vais pas tout vous lire, mais notamment la deuxième partie de cet article de loi qui est très important. L'allô, je le lis sur l'écran. Vous ne m'en voulez pas. Je déporte le regard. Le fait de proposer à une personne donc être interdit de et considérer comme vente pyramidale, le fait de proposer à une personne de collecter des indésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant le versement d'une contrepartie quelconque ou en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente. en deux termes clairs. Si vous êtes dans un mécanisme où l'on vous dit que vous allez gagner de l'argent non pas sur la vente directe des produits que vous vendez ou sur la vente des produits qui sont vendus par vos distributeurs mais que vous vous rendez compte que c'est l'adhésion de ces individus qui donne droit à une commission systématiquement, vente pyramidale. Je ne veux rien entendre. Et je vais venir sur les petites subtilités que ces rigolos utilisent pour vous prendre pour des cons. Mais ici, on parle réel. Donc, je vous dis comment fonctionne la loi. Si on vous présente un modèle dans lequel je parraine Pierre ou Paul, il fait un investissement et je gagne de l'argent, c'est de la vente pyramidale. Il y a des subtilités mais globalement, ça se passe comme ça. Donc déjà, vous ne devez pas le réfuter en disant mais non, c'est tronqué, tu ne le vois pas comme il faut. C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi est au-dessus de nous jusqu'à preuve du contraire. On l'a structuré pour ça. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas la réfuter. Mais le législateur, ce n'est pas qu'un gros con. À la base, on le fait pour se protéger parce que dans des plaies aux gens qui voient des problèmes complots partout, en vérité, ce sont des êtres humains qui ont des femmes et des enfants, des maris et des épouses, des frères et des sœurs et des parents qui vivent dans le monde réel. Encore en général, quand des gens oeuvrent en politique, ils sont bien plus paumés que ce que vous pensez, c'est une petite parenthèse ça. Et quand ils oeuvrent et qu'ils créent des lois ou qu'ils légifèrent, c'est parce qu'ils voient bien qu'il y a un cadre nécessaire, notamment dans les excès. On ne parle pas de fiscalité ici. On parle d'un cadre qui protège. Donc, on ne va pas reprocher à la loi de vous protéger. Voulez-vous être attaqué par des gens toute la journée ou être assassiné sans problème ? Non. Vous êtes heureux et heureuse qu'il y a un cadre légal autour de ça. Donc, c'est ce que dit la loi. Maintenant, quelles sont les nuances ? La première nuance, c'est que vous avez parfois des gens sur la thématique de la vente pyramidale qui se méprennent en disant oui, mais on peut acheter des packs de produits, etc. à prix réduit. Puis comme c'est du chiffre d'affaires, ça donne une commission. C'est toléré par la Fédération française, européenne et mondiale de vente directe. Et quand le législateur se penche dessus, il le tolère uniquement s'il y a un élément qui est respecté. Et ça, bon, vous ne le savez pas, mais du coup, je vous le confie. Si la majorité et pas la majorité, 51%, si au moins 70 à 75% du chiffre d'affaires minimum, vraiment minimum, provient de la vente à l'extérieur du réseau, alors on peut tolérer qu'un package de produits à prix réduit lorsqu'il est acheté par un nouveau puisse donner lieu à une commission. On peut le tolérer comme ça. Mais par contre, lorsqu'on observe un réseau de distribution et je vous ai cité notamment une entreprise dont je ne citerai en effet pas le nom aujourd'hui, qui est très bonne en marketing et qui transforme des plombiers en coach sportif. Ce genre de boîte-là, par exemple, se retrouve dans une situation où quand vous analysez l'excel du chiffre d'affaires de ces leaders ou de ce réseau, et c'est pour ça qu'ils se font défoncer aux États-Unis tous les ans d'ailleurs en procès continu tout le temps, et bien vous avez la grande majorité des clients, non pas qui viennent de l'extérieur du réseau, mais de l'intérieur du réseau parce qu'on encourage l'autoconsommation. La méthodologie est la suivante. Ils disent à des clients, mais ne te casse pas la tête, n'achète pas le produit, démarre, comme ça tu as un prix réduit sur le package de départ. Et hop, quelqu'un qui devait être un client devient un distributeur. Et maintenant, ils ont toutes sortes de méthodologies pour essayer de tromper un peu les organismes de contrôle et rester dans les clous pour éviter ça. Mais c'est la réalité sur le terrain. On observe bien, monsieur, madame, le chef d'entreprise nous expliquant que vous êtes quelqu'un de bien, que lorsque vos distributeurs parlent à des êtres humains, ils ne les encouragent pas à acheter le produit, mais ils les encouragent à devenir distributeurs pour l'avoir moins cher le produit en question. Donc, à la fin de la journée, vous avez bien un réseau d'autoconsommateurs du dit produit et non pas un réseau de vente du produit. Vous comprenez la subtilité ? La vente pyramide, elle est là. Un réseau de distribution qui permet de vendre un produit, c'est bien, c'est un levier, c'est intelligent, mais un réseau d'autoconsommation dans lequel des gens investissent le premier jour, des packages plus ou moins élevés, donnant droit à une commission au-dessus et qui, tous les mois derrière, achètent ce qu'on appelle un autoship ou pire, un abonnement. Autoship, c'est une livraison automatique de produits et un abonnement, c'est quand on est dans les services, notamment dans la formation, c'est la mode en ce moment, régie publicitaire, dans les voyages ou alors dans le trading ou la finance. On y a droit partout, c'est un abonnement et à l'époque, ça s'appelait un autoship dans les produits. Dans les deux cas, quand il est imposé, c'est illégal. Donc aujourd'hui, elles ne l'imposent plus les entreprises, mais il y a un alinéa très important à lire et je vous laisse zoomer un petit peu sur les différentes lois. Alors, pas ici, mais dans tout ce qui cadre le code de la consommation, cadre la vente directe sur toutes les parties, et bien c'est que notamment peut être requalifiée en vente pyramidale une société qui, même si elle n'oblige pas l'autoconsommation, l'invite, invite le distributeur à le faire quasiment obligatoire de façon systématique pour être payé. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'ils font. Ils disent, tu n'es pas obligé de le faire. Oui, enfin pour être payé, il faut que je le fasse. Non, 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 tu peux vendre pour 2000€ si tu veux. Ou tu autoconsommes pour 200€. Tu préfères quoi ? Evidemment, tout le monde prend un auto-chip de 200€. Je ne me casse pas la tête avec ma qualification et ensuite je vais distribuer. Mais prends deux minutes d'éthique là, s'il te plaît. Tu es en train de prendre un abonnement pour des produits dont tu n'as pas besoin. Tu es en train de les consommer tous les mois parce que tu veux entretenir un mécanisme et un chiffre d'affaires relativement artificiel. Si ce n'est pas quelque chose qui te pose problème, il faut te réveiller deux minutes. Parce que ça pose problème. Personne ne le fait dans le monde réel. Tu ne vas pas chez Sephora pour acheter des parfums en disant bon, je voulais juste un parfum mais non, en fait je vais en acheter plein tous les mois. Ça ne marche pas comme ça. Personne ne fait ça. Quel que soit ton modèle économique, si tu es devant une boîte qui t'impose un auto-chip, une consommation automatique, elle est totalement hors cadre légal. Si jamais elle ne te l'impose pas mais qu'elle le suggère, elle frôle la légalité même si je n'aime pas trop ce mot-là. C'est-à-dire qu'elle peut être attaquée et elle peut être condamnée pour ça si analyse il y a. Le dernier point que les sociétés de service utilisent pour vous prendre pour des imbéciles, c'est cette partie d'abonnement dont je parlais. Et ça, c'est la mode. Vous expliquez qu'un individu qui achète le service, donc qui investit ou alors qui paye un abonnement pour une formation, que cet individu, lorsqu'il trouve 2-3 personnes autour de lui, ce ne sont que des clients et il reste un client. Il n'a pas de bienfaits rémunération. La technique souvent, c'est t'en trouve 3 et puis quand il paye le service, toi, tu ne le payes plus. J'y viens juste après. Mais la réalité de ça, c'est qu'au final, ils ont réussi à biaiser le système. Il y a des sociétés connues qui ont fait ça. Ils sont très très malins en disant, vous voyez bien, nous avons du coup à peu près 60% de distributeurs qui sont des auto-consommateurs, mais on a quand même 40% de clients en dehors. Et parfois, ils arrivent même à 50-50 les couillons comme ça. Alors qu'en vérité, c'est 100% de distributeurs. Pourquoi ? Parce que ces individus ne deviennent pas clients pour la qualité du service en question, mais parce qu'on leur a promu l'opportunité de le partager en réseau. Et ça, c'est l'un des éléments dans les révélations que je vous ferai qui va vous permettre d'analyser si oui ou non, vous êtes en train de vous faire prendre pour un imbécile ou une imbécile ou pas. Alors maintenant, on va parler un peu positif. Oui, parce que je l'ai dit, c'est une conversation qui a de l'objectivité. Bon, les conversations objectives du capitaine sont une autre série de vidéos que je fais toujours avec un tiers. Là, c'est des masterclass, mais c'est la même chose. L'objectivité, c'est de savoir dire les choses telles qu'elles sont et de faire fi de ses biais ou bien de son expérience personnelle, sauf quand elle est utile. Raison pour laquelle j'y fais fréquemment référence. Les avantages du modèle, déjà, il y a peu de risques au départ. Je veux dire, vous démarrez, vous êtes là, vous avez des petites études, votre boulot, vous tentez. On ne vous demande pas théoriquement, si on vous le demande, ne le faites pas, d'investir des sommes astronomiques et justement de vous mettre en danger. Il y a peu d'argent à investir, sauf pour les systèmes de Ponzi, nous y reviendrons. Donc, en principe, c'est moins d'une centaine d'euros, ça va. Quand on veut dire, mon Dieu, les gens, ils démarrent, j'ai peur. Non, je veux dire, 50 euros, 100 euros, tu le mets dans ta soirée cinéma, McDo, ne m'emmerde pas, démarre. Parce que si tu n'as que ça comme opportunité, tente, fais quelque chose de ta vie. Et c'est la posture que j'avais il y a déjà 13 ans quand je développais cette activité, je l'ai toujours aujourd'hui. Je ne vais pas changer d'avis sur le fait que c'est une activité quand tu n'as pas d'idées, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es un primo accédant à l'initiative entrepreneuriale, quand tu veux tester ton appétence à être indépendant et travailler pour et par toi-même, c'est une superbe porte d'entrée. C'est une belle expérience. Elle recoupe tous les trucs que tu vas vivre en tant qu'être humain. Tu vas faire de la communication, de la gestion, du management, de la compta, du leadership. Tu vas développer personnellement. Il y a énormément de bons points théoriques, mais empiriquement, on en discute. En tout cas, j'encourage quelqu'un. Si tu tombes sur une société saine et tu vas savoir la filtrer maintenant, notamment en allant sur le site de la FVD. Et si tu ne vois pas ton fournisseur qui figure, tu peux te poser des questions. Mais clairement, c'est une activité intéressante. En plus, tu n'as pas de stock. Donc ça, sauf l'autoconsommation, on en a parlé. Mais en principe, tu n'as pas de stock. Tu es tranquille. Tu n'as pas d'employé à gérer. Bah oui, c'est ça qui est agréable. Aujourd'hui, ce sont des indépendants avec lesquels tu collabores. Ce ne sont pas tes salariés. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que je prends sur la maison mère en France. Il doit y avoir un peu plus de 70 collaborateurs salariés en France. Vous mettez une moyenne avec les charges de 5-6000 euros chargés par mois par personne. Il y en a qui sont à moins, il y en a qui sont à plus. Je vous laisse faire le calcul. 70 fois cette somme là, c'est des centaines de milliers d'euros tous les mois. Vous n'avez pas cette charge quand vous faites de la vente directe en réseau, du MLM ou du marketing de réseau. Vous n'avez pas ça. Donc, c'est un avantage. On ne peut pas le nier. Ensuite, vous n'avez pas de frais marketing ou publicitaire, puisqu'en effet, le bouche à oreille est le levier de communication. Et normalement, c'est ce qui fonctionne. Alors, sauf si on veut passer un cap. D'ailleurs, aujourd'hui, n'importe quel individu qui fait du networking est obligé de créer un branding très puissant. Donc, image de marque en français, personnel ou de groupe. Parce qu'il y a des limites très, très importantes. On y reviendra aussi à ce qu'on peut faire soi-même. Ensuite, vous avez le soutien d'une upline qui a un intérêt financier à votre succès. Ça peut être très dangereux. On en parlera dans la partie de mes révélations. Mais on va être honnête, c'est quand même bien. Gagnant, gagnant. C'est vrai que l'idée de se dire j'ai un coach qui n'est payé que quand j'ai tes tablettes de chocolat. C'est une parabole. Vous me permettez la figure rhétorique. Ça a été le propos. C'est pas mal. C'est pas comme de dire. Ah bah du coup, je vais parrainer quelqu'un. Puis qui réussissent ou pas, je m'en fous. Ça, c'est dans les entreprises saines. J'ai parlé des avantages. Dans une entreprise malsaine, ils sont payés au recrutement. Donc, ils n'en ont rien à foutre de ton succès. Parce qu'ils ont fait leur beurre sur ta tête. Et ils feront du beurre sur ton autoconsommation ou ton abonnement. Parce qu'ils te maintiennent dans un système qui te donne envie de continuer et de tenir ce rêve. Et parce que tu tiens ce rêve, tu continues de payer quelque chose dont tu n'as pas besoin. Parce que tu crois que, et grâce à ça, et bien comme il y en a 1 200 ou 3 000 ou 10 000 dans le réseau, ils maintiennent un niveau de vie qui est conséquent. Seul le modèle que je vous présente là existe pour vous permettre de gagner des revenus en les multipliant par 10, par 100 ou par 1000 sans jamais augmenter trop vos dépenses. Ça par contre, je dois l'accorder au marketing de réseau. C'est le seul modèle économique aussi scalable. C'est à dire que vous avez au début des compétences personnelles, vous permettant de faire des clients ou de recruter du monde. Et quand vous avez 1 000, 10 000, 100 000 distributeurs et qu'ils vendent des produits et des services, vous pouvez maintenir votre petite facture internet à la maison, votre Mac ou votre ordinateur et votre facture de téléphone. Quelques voyages ça et là, c'est vrai que ça va quand même augmenter un peu. Mais à un moment donné, il y aura un plafond de verre parce que vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et bien avec ça, avec ce schéma là, vous allez avoir une augmentation de revenus conséquente qui n'augmente pas les coûts fixes et les coûts variables, ce qu'on appelle les OPEX et les CAPEX. Et ça, c'est une beauté du modèle que je lui concède bien volontiers dans la théorie. Maintenant, pour passer de la théorie à la réalité, ce que l'on va faire ensemble, c'est que je vais simplement vous montrer les avantages d'un modèle sain et les désavantages d'un modèle malsain. Alors, le système sain. Oui, parce que ça existe quand même, heureusement. Un fournisseur classique vous propose un système clé en main pour distribuer des produits et des services. Là déjà, tout est normal. Vous devenez VDI parce que justement, l'entreprise, elle joue dans les règles en France. Donc elle vous dit voilà, vous êtes vendeur à domicile indépendant, il faut remplir un petit contrat, envoyer un P0I à l'Ursaf, on le fait pour vous, alors vous le faites avec un intermédiaire, peu importe. Ensuite, vous avez zéro euro à investir ou alors une somme anecdotique. En dessous de 100 euros, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pareil, c'est le cadre toléré de la FVD en principe. Alors parfois, ça peut être un peu plus parce que des gens accèdent, notamment dans des business où il y a de faibles marges à un écosystème qui est coûteux, notamment un site web de la gestion, etc. Et ou à des produits ou des échantillons. C'est toléré dans une certaine mesure et je voulais donner l'information, tant que le chiffre d'affaires ne provient pas en très, très, très grande majorité de l'autoconsommation de ses membres, mais que le chiffre d'affaires provient de la vente à l'extérieur du réseau. Alors même s'il y avait un pack d'entrée à 600 euros, le législateur, lorsqu'il contrôle, notamment, je vous parlais répression des fraudes, etc., va tolérer cette réalité en disant, bon, il n'y a que 20% du chiffre qui vient de l'autoconsommation des membres et des investisseurs au début, qui démarre dans le petit business en question, mais 80% vient de la vente à l'extérieur du réseau, ce qui montre une pérennité. On est donc dans une vraie société qui distribue des produits et non pas qui est dans la posture de les faire autoconsommer aux gens. Vous voyez, cette subtilité, elle est très, très importante. Donc l'investissement, normalement, il est modique ou très, très faible. Si jamais il a lieu, il ne donne droit à aucune commission à l'upline. Il n'y a pas de rémunération là-dessus. J'ai développé pendant une décennie avec un seul fournisseur à l'époque. Lorsque je recrutais quelqu'un, je ne gagnais rien. Lorsque cette personne faisait trois clients, je touchais une prime d'accompagnement. Et lorsque ses clients payaient des factures, un petit pourcentage, tout simplement, sur les factures, mois après mois, année après année. Mais ça n'était pas sur le recrutement de la dite personne. Il ne faut pas se méprendre là-dessus parce que c'est un élément qui vous permet d'analyser. Quand vous démarrez aujourd'hui chez Tuperware, chez Vorwerk, par exemple, qui vous vend un Thermomix, vous n'êtes pas payé au recrutement. Les primes de cooptation de l'époque ne se font plus. C'était un truc des 30 Glorieuses et ça a conduit beaucoup de boîtes dans le mur par ce qu'on appelle la vente pyramidale. Il fallait en plus aller acheter des produits, les stocker, faire passer dans le coffre de la voiture, les livrer aux gens. C'était une horreur archaïque, mais c'était la réalité. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent et il n'y a pas de commission qui sont données lorsqu'il y a un recrutement si vous êtes dans un système sain. Ensuite, vous n'êtes payé que sur vos ventes personnelles et celles du réseau, donc pas sur le recrutement. Normal, on l'a déjà dit. Le fournisseur ou l'upline au-dessus ne font pas de promesses de rendement hors normes et ça, c'est un élément important. Nous y viendrons aussi. Quand vous entendez des promesses de rendement hors normes, il faut vous barrer en courant. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais une société de vente directe normale présente un plan de rémunération avec un potentiel, mais ne vous donne aucune forme de garantie. Et je vous l'ai dit, j'ai fait ça pendant une décennie. Les gens le savent très bien. Et d'ailleurs, si je peux en parler, c'est mon avantage. C'est que tous les gens que je ne critiquerai pas nominativement ici, donc au cas où, s'ils tombent sur les vidéos qui se détendent parce qu'ils me connaissent, j'appuie sur un bouton et leur vie va être compliquée. Parce que moi, j'ai vocaux, vol, viol, où j'ai dit le mot, escroquerie, arnaque, etc. J'ai des infos que vous n'avez pas envie d'avoir et surtout pas que vous ne voulez pas voir en public. Je ne suis pas booba, je ne vais pas faire du clash. De toute façon, je gagnerai. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, tous et tous les gens qui sont vos leaders aujourd'hui, d'abord, je les ai presque tous vus naître. Parfois même, je les ai formés. Pas uniquement moi, mais en partie. Donc, je vois à peu près comment ça fonctionne. Et ces individus, ils ont tous une cuisine smith au cul. Moi, je n'ai pas une casserole. Donc, on va être très, très clair. Je peux vous parler avec une certaine fermeté en étant très à l'aise parce que c'est un vécu qui est réel. Et quand des gens venaient dans mes salles et confirmeront des gens qui le commenteront d'ailleurs en m'ayant vu à une certaine époque dans des conférences, savent que je présentais des modèles économiques. Je présentais le dropshipping. Je présentais les startups. Je présentais l'idée d'être un prof de guitare ou de violon. Et j'expliquais pourquoi notre choix en tant que groupe, puisque je ne travaillais pas seul, avait été porté vers ce modèle économique clé en main à l'époque où j'en parlais pour la typologie de personne à laquelle je m'adressais. Pas pour tout le monde de manière universelle et pas systématiquement pendant les âges et les décennies à venir sans jamais rien aménager à la réalité du monde actuel. Et c'est l'un des problèmes de l'industrie. Nous y reviendrons. Mais je glisse comme ça des infos qui vous permettent d'entendre en filigrane ce que je veux dire. Ensuite, la question à vous poser, et c'est la seule, d'où vient le revenu ? D'où vient l'argent ? Et ça sera le point qui va vous aider à savoir si vous êtes dans une boîte légale ou pas. Est-ce que ça vient de la vente directe d'un service qui plaît aux gens et que tout le monde achèterait normalement dans le commerce traditionnel ? Ou est-ce que je vends un produit que personne n'achèterait sans avoir l'intérêt de le promouvoir en réseau et que ce produit est autoconsommé de sorte à ce que le chiffre d'affaires, donc l'argent, ne vient pas de la vente à l'extérieur du réseau mais de l'investissement à l'intérieur ? Simple. Vous ne devez pas vous mentir là-dessus. Vous avez un tableau Excel et si vous ne l'avez pas, pareil, dégagez. Quelle entreprise ne vous donne pas accès à vos datas ? C'est bizarre ça, non ? Donc faites attention. Faites attention au plan de rémunération trop complexe là. Avec 17 façons d'être payé, tu comprends rien. Ah non, je fais une vente, je touche un pourcentage, je crée une équipe, ils vendent, je touche un pourcentage, c'est bon. On peut rajouter un petit bonus par-ci, par-là, des cadeaux, pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit relativement simple. Plus c'est compliqué, plus on veut te prendre pour un imbécile. Avec des comptages de points complexes, des proratas, des trucs qui te perdent, tu ne le comprends jamais. Et c'est l'une des réalités de ce modèle d'ailleurs. Personne ne check jamais réellement quoi que ce soit. Ça, c'était un système sain. Maintenant, on va présenter un système malsain. Ouais, parce qu'il y en a. Ça se présente de la même manière. Un fournisseur propose un système clé en main pour distribuer ses produits ou ses services. Jusque là, c'est pareil. Mais, le fournisseur vous permet d'être payé sur un e-wallet, donc un portefeuille électronique. Ou alors, en crypto, c'est la mode. Ou alors, sans ZVDI. Donc, il vous commissionne comme ça, rien à faire. Là, attention. Ça, c'est dangereux. OK ? Les seules structures qui n'ont pas à vous demander au départ de statut, c'est quand on fait de l'affiliation ou quand Boursorama ou n'importe qui vous permet de parrainer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il est toléré en France. Jusqu'à... Ça dépend, ça change tout le temps. Mais à peu près 1200, 1500 euros de revenus. C'est la même chose d'ailleurs pour un médecin ou pour quelqu'un qui... Parce qu'ils ont des revenus qui sont en dehors du cadre. Pour, je ne sais pas moi, un professionnel, un architecte qui va toucher une petite commission. Je crois peut-être qu'en dessous de 1500 euros, on est tranquille. Mais dès lors que ça dépasse, on doit le déclarer. Dans le marketing de réseau, c'est différent. Dès le premier euro, on n'est pas chargé et imposé. Je vous l'ai dit, le statut VDI est intelligent. Mais on doit être VDI pour se cadrer légalement, pour que ce soit vraiment sain pour tout le monde. Et que vous ne soyez pas en danger. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si on vous permet de vous payer comme ça, on vous crédite sur une carte pré-payée que vous pouvez l'utiliser dans les magasins. Mais bon sang, comprenez que l'État est aveugle. Il ne prend rien. Pas de TVA, pas d'IR, pas d'IS, pas de charge. Rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, vous allez me dire, moi, pour mes petits revenus, je m'achète des jeans, des trucs, je vais au restaurant. Je comprends. Je ne suis pas en train de faire une leçon de morale inutile ou alors systématique. Je comprends que des gens qui font... qui sont dans la restauration ou étaient à l'époque parce qu'on peut moins maintenant ou alors qui sont sur des chantiers face à un petit peu de blague. Ça ne me dérange pas parce que moi, je sais que c'est réinjecté dans l'économie et ça ne va pas dans un matelas. Il y a bien qu'un énarque imbécile qui aujourd'hui est déconnecté du monde pour croire que les gens thésaurisent et économisent l'argent comme nos grands-parents. Mais ce n'est pas vrai. On est dans l'hyper consumérisme. Les gens gagnent 100 et ils dépensent 120. Il n'y a que ces gens qui pensent que quand on fait du black ou quand on fait des choses comme ça, on ne le réinvestit pas. Bon, nous, aujourd'hui, on est dans un monde digital. Je me demande encore comment les gens arrivent à faire du black quand ils sont en ligne, mais il y en a qui y parviennent. Si vous êtes payé sur une carte prépayée, c'est le cas. Malheureusement, vous êtes dans une démarche illégale et donc immorale. Vous devez investir une somme conséquente dans ces activités malsaines à la différence des activités légales ou saines dans lesquelles il n'y a pas ou peu d'investissement. Attention, ce qui est le pire, c'est un abonnement mensuel pour démarrer ou alors des montants par palier et qu'on vous invite à réinvestir tout le temps parce qu'on corrèle cet investissement à un rendement garanti. Alors là, on a la totale des warnings lanterne rouge. Il faut faire très attention. Votre investissement dans ces business là malsains qui disent faire du MLM et qui font du mal à ce modèle économique en fait. Ce n'est pas des boîtes de MLM, je l'ai toujours dit moi à l'époque. Ces gens ne font pas du MLM. Ils ont créé un système de Ponzi, c'est des trous du cul, mais ils ne font pas du MLM. La distribution à paliers multiples, elle est cadrée, elle a un cadre légal. Donc aujourd'hui, votre investissement dans des cas comme ça donne droit à des commissions à l'upline, ce qui est totalement illégal. On l'a dit dans l'article de loi que je vous ai lu sur la vente pyramidale. Vous êtes payé sur l'investissement des gens qui démarrent dans votre réseau et pas que sur leur vente. Encore une fois, c'est illégal, on l'a déjà dit. Et le fournisseur ou l'upline font des promesses de rendement hors normes qu'il faut fuir parce que vous serez rattrapé par le réel. Ça n'existe pas. C'est à dire qu'à un moment donné, vous devez bien entendre que votre grand mère et la mienne avaient des phrases très pertinentes comme si c'était vrai, ça se saurait. Eh bien, si c'était vrai, ça se saurait. Vous faire croire que vous allez faire des rendements atypiques, faire des millions, que c'est facile, que cette opportunité, c'est pas comme les autres. Nous, on est bien, on vend rien, on va y venir à toutes ces conneries-là. Faites extrêmement attention parce que ça n'existe pas. Si ça existait, des gens comme Warren Buffett ou des gens d'ailleurs comme nous, on est une boîte qui est valorisée 100 millions d'euros, qui est rentable depuis le premier jour et qui a des millions d'euros dans les caisses. On investit, on fait des clubs deal immobiliers à haut rendement, mais dans lesquels on met des collatéraux. Je vous parlerai de tout ça. Si jamais c'était vrai, on mettrait notre argent là aussi. Pourquoi on ne le fait pas dans ce cas-là ? On est bêtes, nous. Vous savez que j'ai aujourd'hui la chance d'avoir créé un label at Red Bull TV avec Yann Darwin, qui est probablement l'un des vulgarisateurs sur les finances personnelles et l'investissement le plus compétent de sa génération. Je ne dis pas que c'est le seul, mais j'ai l'estime que j'ai à avoir pour lui parce que c'est quelqu'un de carré et c'est quelqu'un qui a les deux pieds dedans. Encore aujourd'hui, je veux dire, il est en train d'acheter une maison à la minute où je vous parle et de la revendre, enfin même deux d'ailleurs pour vous dire, en train de filmer, en train de le montrer à la communauté. Ce n'est pas juste qu'on nous vend des trucs. Nous, par exemple, on vend des formations, certes, mais on gagne moins d'argent en vous vendant des formations. Même si on est référent en IMO en France, on est Calliope, on en gagne moins qu'en faisant des deals immobiliers ou des deals dans le monde de la finance. Donc, si jamais on avait envie de faire ce qu'on appelle des investissements intelligents, d'avoir une poche d'investissement aussi rentable que celle qu'on vous promet, mais nous le ferions. Nous ne sommes pas stupides, surtout drivés par des individus aussi smarts qu'il l'est ou que le sont d'ailleurs les cofondateurs de cette boîte. Donc, faites extrêmement attention à vous demander pourquoi quelque chose qui est aussi attractif vous est présenté soudainement à vous. Et en plus, pourquoi quelqu'un qui dit que c'est formidable passerait des heures à vous convaincre que ça l'est ? Non, quelque chose de formidable n'a pas besoin de conviction, n'a pas besoin de présentation chiadée, d'explication pendant des heures. Vous devez développer cette assertivité, vous devez développer cet esprit critique. Et là, j'en appelle à la dernière masterclass si vous ne l'avez pas vue. Il est véritablement fondamental que vous le fassiez parce qu'elle va vous aider à prendre du recul là-dessus. On va maintenant rentrer dans la deuxième partie de cette masterclass dans laquelle, après cette introduction relativement longue mais importante, parce que sans ça, vous ne comprenez pas où on a mis les pieds, ni ma légitimité à vous parler, ni même les faits inhérents à ce modèle, quand c'est moral et immoral ou légal ou illégal, je vais aujourd'hui vous parler des phrases pièges à éviter. Alors comprenez bien, ces phrases pièges, je ne dis pas ne pas en avoir prononcé une ou deux dans mon passé parce que je suis quelqu'un qui accepte totalement le fait qu'on peut faire des erreurs et que ce qui compte, c'est de les observer et de changer. Il n'y a qu'un imbécile qui ne change pas d'avis. Mais par contre, je vous le dis très clairement, ce sont des phrases pièges qui sont stupides, qu'il faut débunker et dont il faut vous protéger. Il y a des gens qui peuvent les prononcer au jour le jour, peut-être en étant dans une entreprise très saine et tout à fait morale, légale et dans un bon cadre, mais avoir la maladresse de tomber dans ces pièges. Mais il y a aussi des gens malsains qui utilisent ce genre de phrases pour vous mentir et pour vous emmener dans un écosystème qui ne sera pas aussi sain que ce qu'il paraît ou que ce qui vous est dit. Donc ces phrases, on va les débunker ensemble pour vous donner le contrôle, pour vous donner du pouvoir vis-à-vis de cette thématique et que vous puissiez les détecter quand on les proclame. Ainsi, quand quelqu'un vous parle sur Instagram, quand quelqu'un vous parle sur Facebook, quand quelqu'un vous parle dans la vie de tous les jours ou fait un zoom de présentation, quand vous entendez ces phrases, vous vous dites « Putain, maintenant je sais ». Et en fait, vous avez le recul parce que je vais les débunker avec des faits pour vous montrer très exactement pourquoi ça ne fait pas de sens et pourquoi c'est un traquenard. Première phrase, on va bien se marrer. « J'ai tout vérifié, c'est hyper sérieux, ils ont des bureaux et des avocats ». Alors chacune des phrases sont des phrases que j'ai entendues au moins une fois dans ma vie, si ce n'est des dizaines, que j'ai lues parfois même dans le mois dernier. Avant de préparer cette masterclass, je me suis reconnecté à 2-3 pignoufs pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Donc c'est assez marrant. Vous allez voir, il y a des gens, même la semaine dernière, que j'ai vu écrire des phrases comme ça. Et ça, c'est un des arguments les plus stupides que j'ai entendu de toute ma vie. À l'époque d'ailleurs, de sociétés qui ont créé des systèmes de Ponzi et donc dont on me présentait l'avenir comme si elles étaient les plus extraordinaires, quand je disais « ça ne tiendra pas 6 mois ». Ils sont partis avec la caisse 9 mois après, il y a au moins 30 mecs en prison, c'est un autre sujet. La réalité, le réel m'a donné raison, mais à cette époque-là, on me le présentait comme un truc incroyable. Et je me rappelle de tous ces rigolos qui me disaient « mais donc Pierre, je suis allé au Portugal, ils ont un bureau et j'ai rencontré leur avocat ». Waouh ! Putain, ça c'est de l'argument, dis donc ! On va loin ! Je ne sais pas, je n'ai pas les mots, ça, je vais le débunker comme ça, je ne sais pas comment. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être un argument pour vous. Comment ça peut être un argument qu'une entreprise qui en plus arnaque des gens à haut vol, donc fait beaucoup d'argent, elle est un local, au Portugal en plus, donc déjà mauvais exemple si tu veux, parce que ce n'est pas à peu près les mêmes prix qu'à Paris. Et un avocat en costume. D'abord, premièrement, tu n'as aucune idée s'il est inscrit au barreau de la ville, parce que tu n'as pas vérifié toi. Et tu me dis « il a un avocat », on va commencer par là. Deuxièmement, passer le CRFPR, ce n'est pas le truc le plus compliqué du monde, être avocat ça se fait. Et j'ai écrit un article là-dessus quand j'étais en seconde d'ailleurs, sur un journal dans mon lycée, j'avais un lycée plutôt cool. Et je vous le montrerai un jour sur les réseaux sociaux, ça sera marrant. Le métier d'avocat, déjà à l'époque, c'était 54% qui gagnait moins de 1600 euros par mois quand même. Voilà. Donc, terme de légitimité, compétence, ça se pose là. Je connais plein d'avocats. Et je vous le dis, ils n'ont pas tous le code civil ou pénal dans la tête. D'abord, aucun d'entre eux n'a besoin de l'avoir, mais j'en connais qui sont des abrutis finis. Moi, j'ai observé des procès d'assises dans lesquels j'avais envie de me lever pour le faire à sa place. Clairement, tant au niveau oratoire qu'au niveau des arguments utilisés, parce que le type était complètement paumé. Il y a des gens qui sont mauvais. C'est pas juste parce qu'on a un diplôme et qu'on est estampillé qu'on est bon. Donc attention, c'est quoi ces phrases ? C'est quoi ces raccourcis ? Ils ont un bureau, ils ont un truc, c'est légitime. Non. Il faut prendre un peu de hauteur, les amis, et être un peu plus grand que ça. Donc ça, j'y passe vite parce que c'est une phrase d'enfant. C'est quelque chose qu'on dit quand on est au lycée. Je le comprends. Vous avez le droit d'être ignorant, mais une fois que vous savez, après, c'est un choix. L'ignorant qui donne son avis, c'est un con. L'ignorant qui ne donne pas son avis, il a le droit de ne pas savoir. Mais une fois qu'il sait, c'est plus de l'ignorance, c'est un choix. Donc ce n'est plus une erreur, c'est une décision. Et quand on prend une décision alors qu'on sait, donc on est en train d'arnaquer les gens et de les prendre pour des abrutis. Et après, cette masterclass, vous ne pourrez plus. J'étais dans une conférence de folie, il y avait plein de monde. Non mais, attends deux secondes. Sur le troisième Reich aussi, il y avait du monde. Ça se passe comment dans ta tête ? C'est quoi cet argument ? J'aimerais que tu te reposes sur la phrase, parce qu'on me la donne tout le temps. Ouais, mais j'étais dans une conf, il y avait plein de monde. Ouais. Donc en fait, parce qu'il y avait plein de monde, avec un abruti qui disait qu'il fallait cramer tous les juifs de la planète, c'était bien, c'est ça ? C'est ça que tu dis ? Parce qu'il y a du monde ? Bah je ne sais pas. Si c'est l'outil que tu utilises, si c'est ton levier, si c'est l'élément factuel qui te permet de dire qu'un modèle, il est bien et qu'il est donc crédible, bah je suis désolé, sous le troisième Reich aussi, il y avait du monde. Ça n'a jamais été un argument de réunir 8000 imbéciles ou pigeons ou gens intelligents, peu importe. Dans une pièce, mais sur 8 milliards. Mais apprends les notions de proportions. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, comme on nous apprend les mathématiques de travers, comme quand on est petit, on développe une inversion à tout ça, personne ne comprend les proratas, les proportions, les notions de nuances. Hé, mettre 8000 personnes dans une salle n'a jamais légitimé quoi que ce soit. C'est vrai, ça légitime un mouvement. En tout cas, il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose que c'est forcément bien. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des meetings d'individus dans la planète qui sont qualifiés d'être des extrémistes et qui réunissent 20 000, 30 000 personnes dans des salles. Alors du coup, c'est bien, il faut les suivre, c'est ça que vous me dites ? Bah non, clairement, il faut se réveiller un petit peu. Donc ça n'est pas un argument. Ça n'a pas à représenter une figure d'autorité dans votre tête de voir des milliers de personnes autour de vous. Et c'est très dangereux de raisonner comme ça. Parce que je vous le dis, je vous ai parlé et je n'hésite pas moi, de ce qui s'est passé, les périodes de low-cause par exemple, à ces périodes-là, qu'est-ce qui a fait que des gens ont suivi comme des moutons ? Bah exactement la même mécanique que le leadership dans le MLM. C'est-à-dire qu'on a des individus qui se sont pointés, qui ont dit, il y a un vrai problème, c'est à cause de ces gens-là. Donc il faut tous les enfermer. Formidable. Puis ils ont dit, ramener 15 personnes, puis on va en parler. Puis ils étaient 20 dans une salle. Puis à 20, un jour, ils ont dit, ramener 3 amis chacun. Bah on s'est retrouvé à 60. Puis après, on s'est retrouvé à 600. Puis après, on s'est retrouvé à 1200. Et quand on était 1200, même si la moitié de l'audience ne comprenait pas le propos, quant à l'autre moitié qui se lève, qui applaudit comme un raving fan, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est prouvé par les neurosciences et les psychiatres très très doués qui, dans le monde, ont fait beaucoup d'études là-dessus. Eh bien, les gens font la même chose. Il y a une étude qui est très connue là-dessus. Vous avez un individu qui est dans une salle d'attente, qui s'assoit et il y a déjà quelqu'un de présent dans la salle. Et à un moment donné, il y a un bip. Et quand il y a un bip, le monsieur se lève. Eh bien, cet individu, au bout de cinq minutes, finit par se lever aussi. Il a mis un peu de temps, c'est vrai, parce qu'il n'y a qu'un seul élément qu'on appelle de la preuve sociale, c'est-à-dire autour de soi des individus qui semblent engagés dans la dite action. Mais au bout d'un moment, il se lève. Puis vient une troisième personne qui n'est pas au courant non plus. Et au bout d'un moment, comme elle voit les deux se lever, elle se lève aussi. Elle ne dit mot. Elle ne dit rien. Elle n'objecte pas. Elle s'exécute. Ça, c'est le mimétisme social. C'est classique. C'est comme ça que font les gens dans des sectes, d'ailleurs, pour fonctionner. Et je suis désolé de vous le dire. C'est un levier qu'ont tous les individus avec de l'influence pour donner des grands élans et des grands mouvements. C'est quelque chose qui est inhérent à la communication humaine. Alors évidemment, la frontière est mince. Ce qui compte, c'est donc ce que je dis tout le temps. L'intention derrière l'usage d'un acte ou d'un outil de communication. Mais toujours est-il que c'est utilisé dans le monde entier depuis la nuit des temps. Et c'est extrêmement dangereux. Donc ne me dites pas, j'étais dans une salle, il y avait du monde, donc ça explose dans tous les sens. C'est comme récemment, on me l'a sorti, je ne vais pas donner l'exemple parce que là, pour le coup, ça va se voir. Mais il y a une boîte qui a fait une pub sur un bâtiment connu. Bon, vous êtes mignons. Bâtiment en question, mon pote Yann, il vit dedans, tout en haut. Donc, si tu veux, ça coûte 15 000 balles. Ce n'est pas très compliqué. Je peux le faire demain avec ma gueule juste pour te montrer parce que ça me fait rire. Donc, calmez-vous avec des arguments qui n'en sont pas. D'accord ? Faites attention. J'y reviendrai quand vous parlez de célébrités, etc. Mais sur ces notions-là, c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont en droit à avoir tort qu'ils ont raison. C'est l'industrie du 21e siècle. C'est le plus gros business au monde. Alors, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est tellement répété par beaucoup de speakers qu'on peut avoir un biais et on peut le dire sans vraiment se rendre compte de ce qu'on raconte. Donc, je ne vais pas être trop sévère là-dessus, mais je vais vous amener à analyser les réalités. D'abord, me parler d'industrie du 21e siècle alors qu'on est dans un modèle en stagnation, c'est un peu compliqué. Alors, je vais être clair avec vous, les chiffres depuis six ans, c'est une stagnation linéaire. Il y a même eu un drop en 2017-2018 de baisse de chiffre d'affaires. C'est remonté avec le confinement et avec l'avènement de réseaux sociaux qui connectent un petit peu tout le monde, c'est vrai. Mais en réalité, c'est un modèle économique qui a une croissance linéaire et ou stagnante. On va être clair, je ne vais pas vous faire un cours de maths compliqué parce que c'est très simple. C'est un modèle exponentiel, d'accord ? 3 qui font 3 qui font 3 qui font 3 qui font 3, au bout d'un moment, ça fait du monde, ok ? 3, 9, 27, 81, etc. Si jamais vous faites par 10, et les gens ne recrutent pas que 3 personnes, 10 par 10, au bout de 10 niveaux, vous avez dépassé la population mondiale. C'est d'ailleurs la méthodologie que j'utilise lorsque je promeux la volonté de changer le monde. Je dis partageons une idée à 10 personnes parce que ces 10 personnes peuvent faire la même chose, parce qu'elles peuvent faire la même chose à nouveau et que sur 10 générations, en 10 jours, on peut faire ça, parce qu'on a tous 10 personnes à qui on peut parler dans la journée, eh bien on aura dépassé la population mondiale parce qu'au 10ème niveau, on est à 10 milliards d'êtres humains communiqués. Donc au final, cette exponentielle-là, elle est réelle. Une exponentielle, ce n'est pas 189 milliards, 188 milliards, 192 milliards, c'est ça le MLM en ce moment, d'accord ? Ça, c'est une croissance linéaire. C'est factuel, c'est indiscutable, point. Ce n'est pas discutable. Vous ne pouvez pas me dire, ah non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. En fait, on ne peut pas éluder les chiffres qui sont sur la Fédération Mondiale de la Vente Directe et de la réalité de la croissance de la dite industrie dans le monde entier. Pourquoi je vous parle de ça ? Un modèle exponentiel dont l'essence est la matrice et la démultiplication exponentielle, les chiffres normaux d'un système exponentiel sont 1, ensuite, ce n'est pas 2, puis 4, puis 6, puis 7, puis 6, puis 8, puis 7, non, non. Exponentielle, c'est 1, puis 1200, puis 350 000, puis 4 millions 8, puis 3 milliards 7. C'est-à-dire que c'est une courbe comme ça qui monte en flèche d'un seul coup, que vous ne pouvez pas contrôler et que vous sous-estimez souvent au début, que vous surestimez à la fin. Donc, en gros, vous ne comprenez pas l'exponentielle comme moi. D'ailleurs, on ne la comprend pas. Moi, je ne comprends pas une exponentielle parce que notre cerveau est linéaire et que tout autour de nous est linéaire. Notre croissance, notre âge, notre vie, notre mort, notre santé, les calories qu'on compte, tout ça n'a rien d'exponentiel, mais est linéaire. Donc, la réalité, c'est qu'on est habitué à des additions et des soustractions, mais à la multiplication exponentielle, non. Toutefois, dans un modèle économique en stagnation, vous ne pouvez pas proclamer aujourd'hui que le business du XXIe siècle explose le plus. Ce n'est pas vrai. En fait, allez dans le monde de la tech, voir comment explosent les sociétés aujourd'hui. Allez voir des medtech, notamment dans la santé, voir comment elles explosent. Allez regarder dans le monde de la crypto, et c'est vrai, le genre de volatilité qu'il y a, mais également d'explosions qu'il y a. Allez regarder ce qui se produit dans des domaines divers et variés pour comparer, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on vous dit que c'est le plus gros business du monde, vous ne l'évaluez à rien du tout. Alors, souvent, on l'évalue à ce qui arrange, et je l'ai fait aussi. Donc, encore une fois, c'est ni à mia culpa ni rien, mais j'objecte le fait que c'est tronqué. Quand on vous dit que le marketing de réseau, c'est plus que l'industrie du cinéma, de la musique et des jeux vidéo réunis, c'est vrai. Clairement, ça fait plus, à peu près 190 milliards aujourd'hui du chiffre d'affaires par an, ça fait plus de chiffre d'affaires que toutes ces industries réunies à l'année. Tout à fait vrai. Bon, il y a d'autres effets cumulés, notamment publicitaires, qui sont corrélés à ces industries-là, et que personne n'évoque jamais, mais il y a également des valorisations d'entreprises qui ne sont pas prises en compte puisqu'on parle que du chiffre d'affaires. Donc, ça se discute. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que Carrefour et Leclerc, si vous les additionnez dans le monde, font plus de chiffres d'affaires que le marketing de réseau aujourd'hui à deux entreprises. Vous voyez ce genre de comparaison ? D'un seul coup, ça vous paraît bien moins grand. De voir que deux entreprises sur des millions sur la planète font autant de chiffres d'affaires que l'industrie entière, laquelle compte des milliers d'entreprises. Pourquoi je vous parle de ça ? Pas pour dévaluer, pas pour vous dire qu'il ne se passe rien. Pour vous dire slow down, calme-toi deux minutes, parler en français c'est mieux, relax, sur le fait que ça n'est pas le business qui explose le plus au monde. C'est faux. Il a une dynamique qui, certaines années, est moins intéressante que d'autres sur certaines surfaces de la planète, qui est logique par rapport à des faits que je vais vous débunker juste après, mais ça n'est pas le plus gros business de la planète. Non, c'est faux. Ensuite, vous avez des gens qui vous disent ce n'est pas pyramidal parce que je peux gagner plus que mon parent. Voilà, ça, c'est l'argument formidable ça. Ça, c'est l'argument que j'entends tout le temps. Des petits jeunes qui te parlent sur Instagram, je ne prends plus le temps. Mais à l'époque, je prenais le temps. Mais c'est pas vrai, c'est pas pyramidal, je peux gagner plus que mon parent. Eh ben, on voit que tu n'es pas informé parce que c'est totalement faux. Et en fait, ça, c'est le problème. C'est tant ton problème à toi que celui de ton oncle qui pense qu'il sait tout. Donc, ton oncle, il dit que c'est pyramidal pour les mauvaises raisons. Et toi, tu crois que ça n'est pas pour les mauvaises raisons. On est mal. Bon, je vais essayer de me mettre au milieu et de te dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas parce que tu as quelqu'un en dessous de toi qui peut gagner plus d'argent que tu n'es pas dans un système pyramidal. C'est un argument de merde, il n'a aucune valeur. J'explique pourquoi. La seule notion qui est définie dans le monde, c'est pas que sur la loi française. Tu demandes à la Federal Trade Commission ou la SEC ce qu'ils en pensent, c'est la même. La vente pyramidale est catalysée et caractérisée par le fait d'obtenir un frais d'adhésion, un abonnement ou un investissement d'un individu ou d'individus en cascade qui donne un rendement par-dessus. C'est tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis seul, que je parraine un gars qui s'appelle Steven, que Steven développe une activité. Il fait des ventes, il est content. Et ensuite, il développe un réseau de distribution. S'il parraine non pas une personne, mais que lui, il en parraine dix, et que les dix, elles font trois, quatre, trois, quatre, trois, quatre, lui, il aura un réseau bien plus large que moi. Et moi, je ne serais payé que sur lui et peut-être une ou deux personnes parce qu'il faut bien comprendre dans cette industrie que pour être payé en largeur, donc sur les équipes de différentes personnes que l'on parraine, il faut parrainer différentes personnes pour ouvrir une rémunération en largeur. Si nous n'avons qu'un seul partenaire et qu'on est tout en haut, l'argent ne remonte pas à nous parce que cette personne, elle, elle a un réseau plus équilibré. Elle a peut-être dix partenaires d'affaires qui en ont huit, neuf chacun, qui en ont huit, neuf chacun. Cette personne peut gagner 15 000 euros par mois et moi seulement 500 parce que je ne suis commissionné que sur elle et ses deux premiers niveaux. Mais elle, comme elle a un réseau très large, elle a débloqué le fait d'être payée sur peut-être sept ou huit niveaux. Donc, elle est payée sur des milliers de personnes quand moi, je ne suis payé que sur quelques dizaines, même si c'est moi qui suis au-dessus. Donc, la notion pyramidale ne vient pas de la hiérarchie, mais ne vient que d'un seul fait, l'idée selon laquelle le chiffre d'affaires est de l'autoconsommation et l'investissement de ses membres et non pas la vente externe à l'extérieur du réseau de produits et services de qualité que tout le monde veut. Point. Donc, cet argument n'en est pas un. Faites attention quand vous l'entendez et ne vous faites pas prendre pour des imbéciles. Les gens qui rejettent le M&M sont des haters et des fainéants. Alors ça, je l'entends tout le temps. Je vois d'ailleurs, c'est très, très marrant, beaucoup de conversations qui se font, des gens qui s'embrouillent, qui se disputent sur Internet, sur YouTube. Je vois des commentaires haineux. Les mecs, tu comprends rien. De toute façon, c'est des haters. Ils sont débiles. Nous, on a tout compris. Non, les amis, vous n'avez pas tout compris. La nuance et le respect sont de l'isme. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas ce business avec vous qu'il est une mauvaise personne. Ça, c'est un propos intégriste. Ça s'appelle faire du prosélitisme. Et je suis désolé de vous le dire. Ce sont les sectes et les intégristes religieux qui font ça. Donc, on arrête deux minutes. Moi, le premier, j'ai développé pendant des années. Je mettais des publications sur les réseaux sociaux qui étaient on the road again. J'étais connu pour ça. Ça veut dire sur la route encore parce que j'étais en chemin. Je partageais des punchlines très directes, notamment quand je voyais des gens se plaindre. Mais lorsque les gens ne se plaignaient pas, je n'étais pas lourd. Et j'en veux pour preuve. Aujourd'hui, parmi mes meilleurs amis, sont des individus qui n'ont jamais collaboré avec moi et que j'ai gardé depuis 15-20 ans. La plupart des gens qui deviennent des fous raving fans de ce modèle économique n'ont des amis que dans cet écosystème, n'ont plus des relations que là-dedans. Je trouve ça extrêmement dommage. Moi, j'ai des relations avec des gens parce que je partage des valeurs, des objectifs communs et parce qu'on a surtout un futur commun plus qu'un passé commun. Et c'est très bien comme ça, mais pas parce que j'ai un intérêt économique avec eux. Je vais même aller plus loin que ça. J'en parlerai dans les biais des relations humaines dans cette industrie. Moi, aujourd'hui, j'ai des relations personnelles et professionnelles avec beaucoup d'individus qui ne m'ont pas rapporté un euro à l'époque où je développais ce business avec eux. Et pourtant, nous avons créé des liens parce que j'ai eu un rapport humain pour de vrai. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais parce que toi, tu étais thérapeute avant, parce que tu as voulu soigner des gens toute ta vie, tu n'es pas né dans le business avec le côté requin. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une empathie naturelle. J'ai toujours, depuis que je suis tout petit, voulu soigner le monde entier. Bon, c'est un trait de ma personnalité qui fait que forcément, je ne l'ai pas pris de l'angle du requin, mais plutôt du dauphin. C'est clair, mais ça se travaille. Si vous prenez conscience de ça, vous pouvez prendre du recul là-dessus. Donc faites très attention à ces critiques-là qui sont systématiques d'individus qui vous rejettent. Quelqu'un a le droit de ne pas aimer ce modèle économique. Et c'est son problème, son universalisme. J'y viens après. C'est-à-dire que vous ne vous adaptez pas au persona. Ce modèle ne s'adapte pas à la cible. C'est une réponse unique à des réalités qui ne le sont pas. Ça, c'est un problème. Donc on va essayer ensemble de le débunker, mais j'aimerais vraiment que vous preniez du recul là-dessus. On ne vend rien dans notre business, c'est génial. J'ai entendu une jeune femme que j'ai appréciée, qui s'est perdue en cours de route, mais je n'en veux pas, ça arrive. Les gens ont besoin d'argent, ils essayent de se raconter des petites histoires. Et en fait, elle a dit ça dans une vidéo récemment. Comme j'ai reconnecté à ces gens pour essayer de me remettre dans le bain pendant un mois, j'ai dû me taper ce genre de contenu. Et elle disait ça. C'est formidable dans notre business, on ne vend rien, etc. Je ne sais pas quoi dire à ça, les amis. En fait, le principe du commerce, le marché, c'est une transaction entre l'offre et la demande. Donc tu vends toujours quelque chose déjà, un. Deuxièmement, même si je comprends le mot, moi, j'ai redirigé des dépenses toute ma vie. À l'époque où je travaillais dans les services essentiels, je disais aux gens, tu payes déjà une facture. Avec moi, tu la payes moins cher. Et évidemment, je commissionnais dessus parce que je t'ai fait avoir ce deal-là. C'était gagnant-gagnant. Je parlais de redirection de dépenses, mais ça s'appelle une vente à la fin de la journée. Donc le côté je ne vends rien, c'est ce que vous disent les gens qui sont en train de promouvoir des rendements garantis où on fait tout à votre place. Alors, je suis obligé de l'attaquer de front. Heureusement, il n'y a pas qu'une boîte qui fait ça. Comme ça, personne ne se sentira refusqué. Puis calmez-vous, je l'ai déjà dit. Je parle aux gens qui savent très bien de qui je parle. Parce que j'en plus, je sais où vous êtes. Donc je suis assez vif moi sur ces sujets. Donc bien relax si vous ne voulez pas que je sorte d'autres vidéos plus violentes ou que je mette 20 000 € de pub par semaine sur celle-ci. Parce que je peux aussi. Avec Yann, ça nous énerve un peu. Donc on peut tout à fait s'exciter un peu. Donc tranquille, prenez-le relax. Mais dans le trading par exemple, c'est la mode en ce moment. C'est-à-dire qu'on vous offre des rendements garantis. J'y viendrai là-dessus. C'est la mode de partout. On vous dit, t'inquiète, on fait tout pour toi. Alors, il y a une règle. Si tu n'as pas à argumenter pour faire une vente, c'est que ce que tu vends est bien trop beau et bien trop anormal pour que ce soit réel. Clairement. Parce que quand tu veux argumenter sur une belle voiture, sur une belle maison, si tu veux la vendre, pardon, j'ai fait un lapsus, tu argumentes. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça quand tu dis à un type, regarde la maison. Tu vois, elle est valorisée 6 millions d'euros. Regarde, elle fait 10 000 mètres carrés. Cette maison, je te la vends 100 000 euros. C'est certain. Moi, j'achète demain. Je signe. Mais il y a un look quelque part. Il y a un truc que tu ne sais pas. Il y a une faille. Il y a un problème dans le contrat. Les murs, ils sont en train de se péter. Il y a une moisissure qu'on ne t'a pas expliqué. Personne veut aller dedans. Ou alors peut-être qu'il y a un tremblement de terre qui va venir dans deux semaines. Mais à un moment donné, entendez bien, et je suis violent là-dessus, que lorsqu'on vous promet quelque chose qui ne nécessite pas d'argumentation, donc qu'on ne vend rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conviction à développer, qu'on n'a pas d'argumentation à développer, alors c'est qu'on est en train de présenter quelque chose, un objet brillant, c'est un syndrome connu qui crée un wow effect et donc qui est totalement décorrélé du réel. Dans le réel, il n'y a rien qui soit si fantastique que ça, à part les 7 merveilles du monde peut-être, ou ma maman, mais qui ne nécessite pas d'argumentation pour prouver que c'est bien. Clairement, c'est la réalité. On doit argumenter. On est dans une mécanique de vente, de présentation des avantages. C'est normal. Quand quelqu'un vous dit non mais nous on vend rien, t'inquiète, c'est génial, c'est tellement facile, tout le monde le fait, c'est que tu es en train de te faire couillonner quelque part, ça n'existe pas. Entendez bien, je vais y venir juste après, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. D'accord ? Ça ne veut pas dire, pardon, que ça ne fonctionne pas. Décidément, j'en fais des lapsus. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que c'est immoral. Et entendez bien la différence entre les deux, sur laquelle nous allons revenir. C'est pas ce que je réfute. On va dire, mais ça marche. Encore, c'est pas un argument. C'est une des phrases qu'on va éclater juste après. Mais ce propos est important, parce que vous vous faites souvent avoir par des gens qui disent ça. Trouve trois amis qui payent le service, tu ne paieras plus le tien. Ça, ça m'éclate. Ça c'est formidable. C'est connu, quand je vais chez Ferrari, en fait chaque fois c'est pareil. J'arrive et je dis, voilà la voiture elle est un peu chère. Ce qu'on appelle une objection. Et à l'objection c'est connu, le vendeur il répond, attendez, amenez-moi trois pigeons, pardon, trois amis à vous, et ils vont acheter une Ferrari, et comme ça vous ne payez plus la vôtre. C'est pas formidable ça ? Mais ça ne marche pas comme ça les amis. Quand j'objecte le fait que le prix est élevé à l'égard d'un produit ou d'un service, et bien le concessionnaire me répond, vous savez monsieur Albertini, je pense que vous devriez monter dans la voiture, parce qu'elle est vraiment formidable. Vous savez quoi, on va faire un tour. Et il me met en immersion. Il me fait toucher le cuir, il me fait sentir le volant, l'ambiance dans la voiture, écouter le moteur, on se déplace, on va, et forcément j'expérimente. Lorsque j'objecte quelque chose sur le prix d'un produit ou d'un service qui semble trop élevé pour moi, la réponse est la mise en avant du dit produit, et non pas la mise en avant d'un système de parrainage. J'aimerais bien que vous entendiez ça, parce que c'est là où vous pouvez savoir si vous êtes dans un système de guignol. En fait, si vous êtes en train de découvrir une opportunité, ou vous l'on présente l'idée, on vous présente l'idée, de vendre un produit ou un service que vous n'achèteriez jamais dans le monde réel, et que vous savez très bien que personne n'achèterait jamais dans le monde réel, mais que vous décidez de l'acheter parce qu'on vous a convaincu avec un argument, oui mais quand t'en auras trouvé trois, toi tu ne le paieras plus, alors vous êtes en train de vous faire pigeonner. Il faut bien comprendre comment marche le commerce. mais tu sais, si tu trouves trois personnes qui le payent, toi tu ne le paieras plus. Mais c'est quoi cet argument ridicule en fait ? Quand un produit est bon, on dit il est bon. Nous on a des produits chers ici. D'accord, rien à voir, je fais le parallèle, on ne fait pas de marketing de réseau, on est une boîte traditionnelle, mais on vend des produits onéreux. Mais quand on te les vend, on sait pourquoi ? Tu as des coachs immo à vie sur un groupe qui répondent à tes questions en 20 secondes quand tu as un bien, tu es en train de le visiter, tu es en train de chercher à faire des investissements, bien évidemment que c'est onéreux. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, nous on les paye à vie. C'est-à-dire que quand on te le garantit, c'est que dans 15 ans, il y a des gens depuis des années sur cet écosystème, tu dois avoir une réponse. C'est l'engagement de la dix entreprises, laquelle a l'ambition d'être valorisée plus d'un milliard d'euros puisqu'on va faire ce qu'on appelle une licorne. Donc vous vous doutez bien qu'on doit tenir nos engagements et qu'on a des produits chers, mais on fasse des services de qualité. Je n'ai pas de problème avec le pricing. Mais quand quelqu'un objecte là-dessus, eh bien regardez ce que j'ai fait naturellement. Je ne vous ai pas dit oui, alors vous savez, trouver trois personnes. Non, j'ai dit, vous savez, il est génial cet écosystème. Il y a des gens, il y a des coachs, il y a des machins, il y a des formations, 60 heures, c'est mis à jour tout le temps. Je mets en avant le produit. Donc en fait, si quand vous vous dites, mais ton abonnement là ou ton service ou ton truc, il est un peu cher. La réponse c'est, trouve trois individus, tu ne le paieras plus. On est en train de te prendre pour une imbécile en fait. On est en train de te prendre pour un con, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, c'est inéluctable. Donc dans les sociétés légales et morales, ça ne se fait pas d'ailleurs comme par hasard. C'est vend, parraine des amis, distribue, tu gagnes des sous. C'est très bien. Mais dès lors qu'on t'explique qu'il y a un parraine 3 pour ne plus toi payer, eh bien c'est malsain. Et je vous l'ai dit, ce qu'utilisent les sociétés, notamment dans beaucoup de Ponzi dans la finance aujourd'hui, aux Etats-Unis beaucoup, il y en a une que j'ai en tête qui pour le coup dure depuis quelques années. On y viendra aussi comment ils font. Cette boîte là, en fait ce qu'ils font, c'est dire aux législateurs, regardez nous, on n'a que des clients. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, ils expliquent aux gens, tu fais des clients et lorsqu'une personne est cliente, avant de devenir distributeur, il doit parrainer 3 personnes qui sont des clients. Donc regardez, on a plus de clients que de distributeurs. Mais en vérité, les gens n'ont acheté le produit que parce qu'ils pouvaient parrainer 3 personnes pour ne plus payer le produit en question. Et c'est là la douille, c'est là où ça ne va pas. Parce qu'en réalité, dans le monde normal, nul n'aurait acheté ce produit ou ce service à ce prix-là. Et en fait, c'est ça la question. Est-ce que quelqu'un achèterait des trucs à 2000 euros l'année pour un club de voyage par exemple ? Mais ferme-la, personne ne fait ça. Ce n'est même pas le budget de vacances du français moyen. Il faut arrêter d'être con en fait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, la seule raison pour laquelle quelqu'un va faire ça, c'est parce qu'on lui dit « Oui, mais quand tu as parrainé 3 mecs, tu ne le payes plus ? » Et, et là ça devient subtil, quand les 3, ils en parrainent 3, ça fait 9, tu touches 500 dollars par mois parce que tu as une rente sur les 9 mecs qui autoconsomment ce truc dont personne n'a besoin. Ce n'est pas génial ça ? Voilà ce que font les entreprises comme ça. Ah oui, je suis très frontal et je les attaque directement. Alors j'attaque des industries pour éviter d'attaquer des entreprises nominatives. Et dans chaque modèle que je définis, il y a au moins 15 entreprises connues et il y en a au moins des centaines d'autres qui le font. Donc, au moins personne ne se sent offusqué. Bien que si vous êtes en train de faire ça, vous ne pouvez pas réfuter ce que je dis là et le bon sens qu'il y a derrière. En tout cas, je vous invite à le faire. Vous êtes sur la chaîne du capitaine ici, pas au PMU. Donc, on argumente, on développe posément et j'entendrai avec plaisir. Mais par contre, pas de rejet en bloc parce que, évidemment, je suis chez moi, donc adepte de la censure. Si vous venez m'emmerder dans mon salon, évidemment que je vous fous dehors. Ici, c'est la même chose. Donc, si vous êtes dans une opposition d'argumentation, je l'entends parce que 50% de mon énergie et de mon écoute sera voué à changer d'opinion sur certains faits grâce à vous. Même si là, il va falloir du courage sur cette thématique-là. Je l'entendrai, mais il va falloir argumenter. Pas m'expliquer des conneries du style « Oui, mais mon parrain, il gagne 30 000 € par mois. » Parce que je ne l'ai pas dit ça. J'ai été humble. Mais à la minute où je vous parle, et je vais le dire quand même. Parce que je sais que c'est le seul delta que vous avez. C'est votre seule donnée en fait. C'est la donnée de « Oui, il faut écouter des gens qui font des fortunes. » « Je gagne plus d'argent que 99,9 % des gens qui font du MLM aujourd'hui et que vous connaissez. » Je le dis en toute humilité. Vous voyez ma Rolex ? Ah merde, il n'y en a pas. Ce n'est pas du tout mon mode. Je ne suis pas bling bling. Ça surprend les gens que je dis ça parce que je ne montre jamais rien. Les gens ne connaissent pas les réalités de mon mode de vie, ne savent pas les voitures que j'ai. J'ai trois setups aujourd'hui entre la France, les Emirats et la Corse. Personne n'est au courant des réalités matérielles inhérentes. Mais à un moment donné, surtout dans cette vidéo, il faut remettre le barbecue au milieu du jardin. Je ne fais pas cette vidéo parce que j'ai une amertume à l'égard de ce que je n'ai pas fait ou ce que j'aurais pu gagner avec ce levier-là. Parce qu'aujourd'hui, je gagne extrêmement bien ma vie et qu'on est en place de créer une société qui va vers le Billion Dollar Valuation. Et quand tu as une société valorisée 1 milliard d'euros et que tu en fais partie aujourd'hui, on peut dire que grosso modo, ta vie, elle est plutôt chouette. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est en chemin. C'est ni plus ni moins que 7 fois plus que la valeur qu'on est en train d'avoir actuellement. Voilà, c'est une petite digression importante quand même. Détecter les phrases pièges. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors là, on a du pinouf de base. Ça, j'adore. C'est le type qui va tous les 6 à 12 mois changer d'activité. Tous les 6 à 12 mois, il va changer de business. Toi, tu vas le voir faire. Mais tu continues d'avoir cette croyance-là parce qu'en fait, il te matrixe avec des stories tous les jours. Et tu finis de manière subconsciente à croire que la nouvelle opportunité, c'est la bonne. Il te montre un momentum de fou. La fameuse dynamique. Il te montre des vidéos qui ont dans tous les sens, etc. Et tu finis par y croire et te dire « Putain, peut-être que c'est pas mal en fait. Ça a l'air facile. Ça a l'air simple. Tout le monde a l'air de gagner de l'argent. » En fait, tu analyses son spectre à lui et son filtre à lui. Mais pas du tout ce qu'il y a derrière, premièrement. Deuxièmement, la plupart du temps, il te ment. Parce que je vous le dis, la plupart des gens ont ce modèle économique. Ils ont les sous de la famille, des héritages. C'est pas des mecs comme Dompey qui a payé ses études tout seul, qui a toujours aidé tout le monde, etc. Je ne dis pas self-made. Je ne fais pas l'Américain qui fait le self-made man comme Dwayne Johnson, qui avait un père qui était une star et qui t'explique qu'il avait 8 dollars en poche. Moi, je te dis les choses telles qu'elles sont. En tout cas, pour moi, j'ai eu la chance privilégiée d'avoir une famille structurée, classe moyenne, mais qui avait des moyens normaux. Je n'ai pas eu peur d'avoir à manger ou pas sur ma table. Mais à l'âge de 18 ans, il y a eu un pivot dans la famille et un pivot m'ayant conduit à payer mes études seul, à avoir trois boulots pendant mes études et à m'assumer seul depuis le début. Dans la vidéo, quand je parle de mon succès dans ce domaine, j'ai mis 6 mois à gagner 27 euros, 3 ans à gagner plus d'argent que j'en investissais. Je l'ai dit en introduction de toutes les vidéos du monde que j'ai faites, de toutes les conférences que j'ai faites sur ce modèle-là. Vous voyez, je n'ai eu aucun problème à l'évoquer. Pourquoi ? Simplement parce que ça fait partie inhérente de ma vie et parce que c'est une réalité. Mais ce n'est pas ce que font ces gens-là. Ces gens-là, en général, ils storytellent, ils utilisent la voiture d'un tiers, etc. Ils font du bling-bling, mais il n'y a pas de réalité. Vous le voyez, il y a des influenceurs ou influenceuses connues qui vont se mettre en first class pour prendre une photo et qu'après, les gens les prennent en photo en classe éco l'heure d'après. Il y a eu des personnages connus ici d'ailleurs à Dubaï, c'était très marrant, qui ont été un peu confrontés à cette réalité. C'est exaspérant. Ne pensez pas que les gens ne font pas la même chose. Je peux vous conter des dizaines d'histoires dans cette industrie où des gens que vous considérez comme des leaders ont acheté des montres de luxe et ne les ont jamais payées à la joaillerie, ont fait des vols, des trucs, ont changé de pays, ont pris des voitures en leasing, sont partis à l'autre bout de l'Europe et du coup n'ont jamais payé leurs dettes et ne sont jamais revenus en France. Vraiment, c'est des choses courantes ça. Et c'est des individus que vous estimez pour la plupart. Là, je m'adresse surtout aux jeunes. 18-25 ans, parce que de toute façon, quand tu élèves ton niveau de conscience et que tu es plus âgé, en principe, ce modèle, tu le balaies vite d'un revers de la main quand c'est immoral ou illégal, pas quand c'est des boîtes sérieuses. Ça dépend de ton persona, de ta cible, de ta typologie de personne et ton timing. Ça peut arriver que ça colle, mais il faut que ce soit ça. Donc, quand on t'explique que cette fois-ci c'est la bonne, attention, parce que ces gens recommencent tous les six mois. Et moi, j'ai un type en tête, il n'est pas méchant le bourrin en plus. L'autre, il a fait 15 activités en MLM différentes. À chaque fois, c'était la folie, la révolution. Et justement, c'est le point d'après. C'est on va faire une révolution, tout le monde veut démarrer. Alors ça, c'est corrélé au point d'avant. On va faire une révolution, je ne peux plus piffer ce mot. Parce qu'en fait, les mecs commencent un truc, ils savent très bien qu'il y a une part de spéculation et donc d'incertitude. Et c'est la révolution. Alors, je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'avoir des convictions. Je ne dis pas que le succès n'aime pas la vitesse. Je sais qu'il aime la vitesse. Je ne dis pas que le succès n'aime pas les bourrins. Malheureusement, je sais qu'il aime les bourrins. Mais je dis que si tu as un semblant d'éthique, tu ne peux pas te mettre dans la position de dire aux gens que tu vas faire une révolution quand tous les six à douze mois, tu changes d'activité. Alors, ça veut dire quoi ? La précédente, tu me mentais ? Ça n'était pas vrai ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Si c'était honnête, eh bien, tu me dis les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en train de prendre un risque parce qu'en face de tout rendement, il y a le risque. Et en pleine conscience, on se dit voilà, nous avançons dans une certaine direction. Il n'y a pas de certitude. Il y a même plus d'incertitude que de certitude. Voilà, on a envie de faire les choses bien. C'est notre vie. On est chaud, on est motivé. Je m'engage à être présent, mais par contre, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pourquoi les amis ? Je m'adresse à des gens qui font ça même moralement. Vous êtes des networkers. Vous avez un point réalité qui sera dans mes révélations importantes. Vous ne contrôlez rien. C'est-à-dire que le business, le fournisseur, les décisions, ce n'est pas vous. Donc en réalité, ayez l'humilité de votre posture. À quelle heure, vous, vous pouvez dire faire des grandes choses, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. On vous dit ça. Moi, je l'ai vécu. Le fournisseur, au bout de dix ans, d'ailleurs, j'ai arrêté à cause de ça. La veille, il ferme une usine, il te le dit la veille. Ah, donc ça fait dix ans que je te fais des millions. Et dix ans après, tu penses qu'à moi, tu vas me dire 24 heures avant que 40% du business, tu l'éteins comme ça. Il faut qu'on s'adapte et que je sois en plus en train de sourire. Quand tu m'admets des réalités en coulisses que je n'ai jamais dites en public au passage et qui étaient horribles. On ne peut pas proclamer ça quand on n'est pas en contrôle du business. On a déjà du mal, nous, à le faire alors qu'on a les mains sur notre business. On ne peut pas vous garantir quoi que ce soit. On peut garantir une bonne intention. On peut garantir un contrôle qualité. On peut garantir la légitimité des interlocuteurs et interlocutrices et des acteurs et actrices du mouvement. Mais on ne peut pas garantir l'impact à long terme et encore moins quand on est distributeur d'une société qu'on ne maîtrise pas. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas tous fait en ayant un jour fait ce métier. Mais du coup, alertez-vous sur ces phrases, soit quand vous les entendez, soit quand vous les proclamez et évitez de le faire. Ça serait mieux. Vous voyez, la deuxième partie, il y a marqué « Tout le monde veut démarrer » sur cette phrase. « Tout le monde veut démarrer ». Alors, sur cette phrase-là, quand les mecs vous disent « Je veux faire une révolution », en règle générale, elle est toujours corrélée à la deuxième partie. C'est « Tout le monde veut démarrer ». Quand quelqu'un vous dit « Tout le monde veut démarrer », je vous invite à faire une chose très simple. C'est à poser la question à cet individu. « Écoute, j'entends ta dynamique, mais moi je suis chaud en fait. » Et j'ai cinq personnes là. Ils me font confiance. « Ah, c'est mes amis, ils sont à fond. » T'as qu'à raconter… Alors, rajoute parce qu'ils sont un peu friands de ça. T'as qu'à rajouter qu'ils ont tous fait une école de commerce. Ils sont tous à fond. Rajoute qu'ils sont tous de bonne famille et qu'ils ont tous de l'argent. Parce que comme ils vendent tous des systèmes de Ponzi, où leur intérêt, c'est que tu investisses un maximum d'oseille, ils vont être excités. Et tu leur dis « J'en ai cinq là. » « Sûr, ils me suivent. » « Ils me font confiance dans tout. » « On est comme des dingues. » « On a déjà fait un truc comme ça en plus. » « On est à fond. » « Mais je vais te les présenter demain. » « Mais par contre, il faut les voir un par un. » « C'est vraiment des mecs particuliers. » « Je comprenne du temps. » « On fait des zooms, des vidéoconférences avec les cinq mecs. » « T'es chaud ? » « Alors c'est marrant. » « On va passer de « Tout le monde veut démarrer » à « Oui, oui, pas de problème. » Alors déjà, là, il faut s'inquiéter un peu. » Encore une fois, c'est une habitude que de développer des mécaniques de réflexion pour anticiper les réalités. Mais quand quelqu'un te dit « J'ai pas de temps. » « Tout le monde veut démarrer. » « Et que le lendemain, il est capable de te donner cinq heures de son temps. » « Il y a un problème. » « Moi, si tu veux un rendez-vous avec moi et qu'on bosse ensemble. » « D'ailleurs, si on ne bosse pas ensemble, tu n'as pas de rendez-vous avec moi. » « Pas la peine. » « Je n'ai pas de coaching. » « Mais nos clients, notamment, quand ils ont besoin d'avoir une interaction tête à tête avec moi. » « Ce que je fais de plus en plus rarement. » « Je passe à l'échelle. » « Mon temps est limité. » « Je ne peux pas tout faire. » « Donc, j'essaie d'avoir un impact comme YouTube ou nos différents écosystèmes à travers des vidéos, des webinaires ou des formations ou même des ateliers interactifs, comme vous l'avez vu dans le dernier Green Bull Backstage. » « Bon, la réalité, c'est que lorsque quelqu'un me demande un rendez-vous aujourd'hui, même si c'était important pour quelque chose de formel, avant les dix prochains jours, c'est impossible, en fait. » « Parce que j'ai réellement des occupations. » « Ce que je fais, ça fonctionne réellement. » « Quand quelqu'un te raconte, ça bouge dans tous les sens, c'est explosif. » « T'inquiète pas, demain, je te donne cinq heures. » « Mais attends, tu plaisantes. » « C'est comme si un chirurgien te dit, alors ouais, je suis le plus réputé de toute la ville, c'est génial. » « Voilà, j'ai le cabinet qui explose. » « D'accord, demain, je viens avec ma mère, mon père et ma soeur. » « Oui, oui, venez. » « Mais non, en fait. » « Tu as trois mois, six mois d'attente, n'est-ce pas ? » « Et d'ailleurs, c'est un biais qui te permet de qualifier la personne. » « Souvent, c'est aussi une erreur. » « C'est pas pour ça qu'il est bon. » « C'est un autre débat, ça. » « Mais tu vas dire au moins, le mec, il est rempli, il se passe quelque chose. » « Tu vois ces indicateurs. » « Il faut apprendre à jongler avec pour ne pas tomber dans tous les panneaux qu'on te met devant le nez. » « Phrase d'après. » « Pour l'instant, tu ne comprends pas, mais tu le feras un jour, c'est sûr. » « Ah, j'adore ça. » « Ça, c'est... » « Je sais pas. » « J'ai pas vraiment les mots pour vous dire ce que je pense de ça. » « C'est extrêmement dogmatique comme posture. » « C'est extrêmement irrespectueux de dire aux gens. » « T'inquiète, pour l'instant, tu ne comprends rien, mais un jour, tu vas le faire. » Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir des amis de longue date qui n'ont jamais collaboré avec moi et qui, je le sais, m'ont respecté pour ça, tout comme je les ai respectés pour leur encouragement. Leurs encouragements étaient « Fonce, je crois en toi. » Je pense à un de mes amis que j'ai en tête, Jean-Phil, je le salue. Il m'avait dit cette phrase à l'époque. « Je crois en toi, tu vas faire de grandes choses, fonce. » « Mais ce truc, c'est pas pour moi. » « Chouette. » C'est resté l'un de mes meilleurs amis. On a vécu des choses personnellement très très fortes dans notre période d'études et même après. Ça fait aujourd'hui bientôt plus de 15 ans d'amitié et on en est très heureux. Et on n'a jamais collaboré ensemble. Bon, c'est pas un problème. Le plus drôle aujourd'hui, sa compagne fait du marketing relationnel avec une boîte très saine d'ailleurs. Elle vend des produits, etc. C'est drôle. Alors qu'à l'époque, elle aurait elle-même réfuté le modèle parce qu'elle ne le comprenait pas. C'est pas grave. En fait, il ne faut pas avoir d'animosité à l'encontre de quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous faites. Et surtout pas lui dire « Tu le feras un jour. » Parce que c'est ça le problème. Vous vendez des réalités universelles à des personnes qui sont par définition singulières. Vous pensez avec un outil unique pouvoir répondre à tout le monde. C'est faux. Et ce que personne n'enseigne dans le marketing de réseau, aucune des formations, des leaders qui vous apprennent à faire ça. Désolé de le mettre en guillemets, mais ils me font marrer. On dirait plutôt des vendeurs d'automobiles dans un quartier que des gens plus sérieux. Souvent, c'est pas méchant, mais c'est pas parce qu'ils ont mis un costume et qu'ils parlent vite. Bon, ces individus en fait ne savent pas ça. Et ils ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous donner cette réalité. Cette réalité qui est inhérente au fait que non, tout le monde ne démarrera pas. Le business, c'est le persona. C'est une cible. Et ça, c'est un truc que vous n'entendrez pas. Quand on attaque une opportunité, quand on veut vendre un produit, un service sur un marché, on identifie une cible. Et le marketing relationnel, quand on vend des produits de cosmétiques, de bien-être, un service essentiel, etc. On touche une typologie de personne, une cible de personne. Personne ne vous en parle jamais. Mais ne serait-ce pas plus sain que de dire aux gens, tu ne t'adresses pas à tout le monde. Tu t'adresses à des gens qui, dans leur timing, n'ont pas forcément d'idées. Pas forcément d'argent. Peut-être un peu peur de se lancer. C'est un système clé en main qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Et voilà. Et tu vas pouvoir être payé à paliers multiples et tester un peu ton appétence entrepreneuriale et managériale en créant des équipes. Mais ça n'est pas pour tout le monde. C'est ça la réalité. Ce sont des mots que tu n'entends jamais. C'est voilà, tout le monde peut faire ça, machin, etc. C'est faux. Donc on se calme là-dessus et on fait attention à ce genre de phrase. Alors, la suivante. Je viens... Ah ouais, ça je l'adore. Je l'ai lu il y a une semaine. C'est un leader anglais, je ne vais pas le mettre entre guillemets cette fois-ci, bien que je le pense fortement, qui m'a contacté. Voilà. C'est pareil ça. En principe, le mec, il ne te parle plus pendant des lustres. Et d'un seul coup... Ah buddy, how are you champion my bro? Yo, je ne suis pas ton bro en fait. Je ne suis pas ton frère, tu vas te faire foutre. Tu ne me parles jamais. Tu n'en as rien à foutre de ma vie. Donc je t'emmerde. Voilà. Et au passage, ne faites pas ça en fait. N'envoyez pas des messages à des gens parce que vous avez soudainement une opportunité à leur vendre. Je ne dis pas que cette maladresse n'eût pas été faite dans le parcours de tout individu, moi y compris, ayant fait cette activité au début. Bien évidemment. Notamment quand tu dupliques que l'upline elle te dit faut du monde et toi tu ne sais pas comment les amener. Mais un peu de bon sens s'il vous plaît. Vous êtes là pour devenir attractif, inspirant, éducatif et que les gens viennent à vous parce qu'ils en ont envie. Donc ce côté d'aller parler à des gens à qui vous ne parlez jamais, c'est un irrespect profond et moi c'est quelque chose que je trouve pur. Bref. La phrase c'est je viens de faire plus d'argent en trois semaines qu'en huit ans de carrière. Donc en fait tu es un mytho. Ah bah oui parce que ta winning team là dont tu parlais tout le temps, oui parce que c'est ça que tu disais. Quand tu as changé de fournisseur la première fois, puis la deuxième, puis la troisième, à chaque fois c'était mieux. A chaque fois tu avais la même phrase. Ah c'est mieux, c'est incroyable parce qu'avant c'était vraiment pas bien mais alors maintenant c'est mieux. Comment ça ? Ça veut dire que tu as fait un truc pendant quatre ans et tu me disais que c'est pas bien. Donc tu mentais, n'est-ce pas ? Tu n'étais pas satisfait mais tu continuais de le vendre aux gens. C'est ça que tu me dis. Comme un ami à moi un jour, on parle d'un type qui a gagné plus de 120-130 000 euros de commission mensuelle avec ce métier. Je parlerai de la différence entre les commissions et le net. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui a bien marché à l'époque aux Pays-Bas. Et un jour on a eu une discussion tous les deux. C'était quelqu'un de qui j'étais ses proches. Avec une boîte légale pour le coup, c'est pas la question. Mais une boîte que j'ai quittée justement, mon fournisseur. Et on a eu une discussion sur le parking. Et je lui ai dit aujourd'hui, en l'état actuel des choses, tel que ça t'est présenté, as-tu la conviction et la croyance que tu peux aider des gens à faire des compléments de revenus, voire même à faire une carrière avec ça. Ce à quoi il a répondu non, Don Pierre. Je dis donc, toi tu montes sur scène il y a 10 minutes devant 10 000 personnes pour expliquer à des gens qu'on a une Ferrari ou une Lamborghini magnifique entre les mains tout en sachant qu'il n'y a pas le moteur dedans et qu'ils ne font jamais le tour du pâté de maison. C'est ça. Il m'a dit oui, Don Pierre, c'est ça. Il m'a dit une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, j'amenuise les promesses que je fais aux gens pour pouvoir maintenir mon éthique. Et quelques mois après, il a fini par arrêter aussi alors qu'il avait un réseau énorme. Mais d'ailleurs, il ne fait plus rien du tout dans cette industrie parce que je pense que ça l'a vraiment blessé. C'est quelqu'un qui avait une histoire hyper inspirante, qui était quelqu'un de bien. Je pense qu'il a saturé. Il ne s'est pas rendu compte en fait. Et moi, je n'ai pas fait ça. C'est à dire qu'au bout de 10 ans d'activité, j'ai fermé mon entreprise le 31 décembre 2018. J'ai stoppé mes revenus. Je n'ai pas revendu mon réseau. J'aurais pu. Je n'ai pas gardé ma rente. Je me suis assis dessus pour être cohérent. Pendant des mois, rien fait, etc. Par la suite, tous les distributeurs du réseau m'ont demandé de trouver quelque chose, un fournisseur pour leur permettre d'avoir quelque chose à faire sur une activité qu'ils aimaient bien. Ce que j'ai fait des mois après parce qu'ils me l'ont demandé. Ça, ce n'est pas ce qui est courant dans l'activité. Souvent, on fait des transferts de réseau et tout ça est un calcul malsain. Je n'ai fait aucune vidéo ni en français, ni en anglais, ni en espagnol. Pourtant, je suis trilingue pour attaquer la dite entreprise alors que j'en avais appris des choses et que ça aurait été très, très violent si je l'avais fait. Je ne l'ai pas fait. Il y a même des gens chez ce fournisseur qui continuent de croire que je le développe encore. Quatre ans après, c'est incroyable. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai été éthique et intégré. Ce que ne font pas ces gens-là. Eux, ils partent en critiquant la boîte d'avant, en étant méchants. Moi, j'ai été tellement loin. J'étais numéro un en Europe au nombre d'inscriptions à l'événement international qu'on avait deux mois après que j'ai arrêté. On a arrêté pendant deux mois. On ne faisait plus l'activité. Tout le monde. J'ai appelé 300 personnes actives du réseau. Il y en avait 850 d'actifs sur les 2000. J'ai appelé 300 personnes en tête-à-tête, une par une, en Zoom, en vidéo et en tête-à-tête, pour leur expliquer la situation. J'en emmenais 130 à cette époque-là à l'événement en question, aux Pays-Bas justement. Et on y est allé quand même. Ils sont toutes et tous venus alors qu'on avait toutes et tous arrêté. Ils n'ont pas arrêté pour suivre. Non, mais parce que j'ai exposé des faits et des constats. Certains s'interrogeaient d'ailleurs au moment de cet événement. Et cet événement l'a confirmé puisque c'était même gênant. On a eu pour la première fois de notre vie un président de la dite société qui était fébrile sur scène. J'ai encore la vidéo, je ne peux pas la regarder parce que ça me touche beaucoup. C'est des gens que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, qui a vu son bébé malade et qui ne pouvait rien faire, notamment la France, avec des gens qui faisaient des choses très très immorales et illégales dans un réseau en France, qui ont abîmé. Et ça me fait de la peine pour les gens qui le font encore aujourd'hui. Parce qu'ils souffrent de ça et c'est éternel. Ils s'accrochent, etc. Mais il y a des réalités. Puis après, il y a des réalités sur les marges, etc. C'est un autre sujet. Mais la vérité de ce terrain-là, c'est quand on est quelqu'un de sain, voilà le genre de truc qu'on fait. Et je ne me jette pas des lauriers. Mais j'en suis très fier, donc je vous le dis. Je n'ai pas fait tout ça. Et les critiques des proches et des gens qui ne comprennent pas comment tu balayes 10 ans de ta vie sans en profiter, je n'ai pas fait tout ça pour ne pas me le dire fièrement. Bien évidemment que j'en suis fier. C'est ce qui fait aujourd'hui le charisme de la personne que je suis. C'est ce qui fait mon historique, ma légitimité et ma longévité. Et personne n'en discutera jamais. Parce que c'est vrai. Parce que si j'avais fait des vidéos dans trois langues différentes pour assassiner le fournisseur que j'avais, pour dire que j'allais dans un autre, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, eh bien j'aurais fait un transfert comme beaucoup de gens. Et je vous parlerai de ce secret, on n'a pas fini cette masterclass tout à l'heure, quand je vous ferai des révélations sur la réalité du momentum. Bah moi je ne l'ai pas fait et j'en suis très heureux. Cet individu là, que j'ai vu mettre ça sur Facebook, qui a fait plus de sous en trois semaines qu'en huit ans de carrière, il démontre que c'est un grand mytho en fait. C'est-à-dire que tu nous parlais d'un style de vie et d'un succès extraordinaire avec la deuxième et la troisième boîte, mais finalement c'était de la merde et la nouvelle elle est formidable. Et il faudrait que je te croie en plus. Eh bien non, je ne te crois pas et vous ne devriez pas les croire non plus. Question suivante. Ce mois-ci, je n'ai que deux places dans mon équipe, dépêchez-vous. Ah putain, je l'adore celle-là. Formidable. Alors quand t'entends ça, là, warning. Warning, parce qu'à un moment donné quand tu fais du marketing de réseau, ton rêve, t'es pas un coach sportif. Un coach sportif, il dit écoute, je ne peux coacher que 15 personnes par mois parce qu'après, je n'ai plus de vie. C'est vrai. Donc il l'imite et lui, il a des places libres. Mais un mec qui fait du networking, il a des formations, il a des visios, il a des choses, il a des outils. Un mec qui fait du networking, quand il te dit je ne veux que deux personnes dans mon équipe, il faut lui dire c'est con. Parce que moi, j'ai un gros réseau, je voulais t'en amener 200. Est-ce qu'on ne fait pas du coup ? Je vais amener moi et mon meilleur ami, c'est bon. Mon meilleur ami et moi, c'est plus poli comme ça. C'est bon, on fait ça parce que tu as dit que deux ? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Et là, comme par hasard, il va passer de je n'ai plus que deux places à j'en ai 200. Mais quand quelqu'un vous donne une data et qu'en 20 secondes, il passe de 2 à x 10, qu'il multiplie par 10, même pas x 20, c'est encore pire. J'arrive tellement pas à imaginer comment on peut être aussi con, mais c'est ce qu'ils font. Il passe de deux, j'ai que deux places. Tu dis c'est con parce que moi, invente un truc. Dis que ton oncle ou quoi, il a un gros réseau et qu'il veut démarrer cette boîte et qu'il t'a demandé de le contacter et que du coup, tu es chaud, tu veux démarrer avec 200 personnes. Tu vas voir du jour au lendemain, il va dire oui, bien sûr. Ah donc, tu n'avais pas le temps pour deux personnes, mais tu as le temps pour 20 fois plus d'êtres humains. C'est bien ça, c'est formidable tout de même. C'est quand même une chose incroyable. Et ça, c'est comme ça que tu vas débunker les phrases piège. Et ces phrases-là sont dites par des gens qui font des choses saines. Je ne dis pas qu'il y a que des gens malsains. Attention, il y a des gens mal intentionnés qui ont des outils très sains entre les mains. Ça arrive, j'en ai connu moi. D'ailleurs, c'est ce qui a fait mourir la dynamique et le momentum du fournisseur que j'avais à l'époque. Ce n'est pas le fournisseur le problème, il est toujours là. C'est une boîte très bien. Si on n'est pas engagé avec une boîte malsaine, c'est le réseau de distribution. Des gens qui ont fait n'importe quoi. Et comme c'est une boîte qui a été dans plein de pays dans le monde, ils n'ont pas été assez sur le dos de ces gens-là. Et ça a fini par leur côté, leur partenariat. Je l'ai d'ailleurs anticipé. Trois partenariats dont j'ai annoncé qu'ils allaient s'éteindre. Tout le monde me disait t'es fou, jamais, etc. J'ai stoppé. Trois, quatre et huit mois après, les trois partenaires étaient partis. On parle de grosses multinationales dans les télécoms et l'Internet. Encore une fois, quand la réalité te donne raison, tu deviens un peu indiscutable dans ce domaine-là. Ici, c'est la même chose. Moi, je vois des gens toute la journée qui me disent « Oui, j'ai que deux places, mais si je t'en amène 200, tu vas être content de les parrainer. » Donc, il faut faire extrêmement attention avec ça. Il ne faut pas que vous vous laissiez faire. Parce que des gens comme ça, qui sont malsains et qui ont un outil très bien, il y en a plein. Tout comme il y a des gens qui sont maladroits avec un outil malsain. Mais dans les deux cas, tu peux faire de bêtises. Je ne suis pas en train d'attaquer systématiquement tous les gens qui font du MLM. Mais il y a des gens qui le font avec des boîtes légales, mais qui ont une maladresse de dire ce genre de phrases-là. Et de croire ça, parce que l'Europe-là, il leur a dit « Il faut créer la peur de perdre », ce qu'on appelle la FOMO, « Fear of missing out », ou la peur de passer à côté d'une opportunité. Et en fait, cette peur-là, c'est « Il ne me reste que deux places, ça cartonne bien vite ». Et ça fonctionne en termes de marketing. Mais vous devez être extrêmement attentif avec ce jeu-là. Quand ça vous est proclamé, ou pire, quand vous le proclamez, ne le proclamez pas parce que c'est faux. Vous rêvez d'avoir la terre entière dans votre équipe, ne dites pas que vous n'avez que deux places. Et quand c'est quelqu'un qui vous le dit, sachez que cette personne utilise une stratégie, qu'elle utilise avec mimétisme, sans aucun recul et analyse. Et peut-être d'ailleurs qu'elle tombera sous cette vidéo, et qu'elle va prendre des gifs de réels les unes derrière les autres, et se dire « Waouh, ça fait mal, mais c'est nécessaire à entendre ». En tout cas, je l'espère. Encore une petite phrase, dis donc, on avance. « Notre service fait gagner une fortune aux clients ». Ça, c'est génial ça. Mais comment ça se fait que tu passes 17 heures par jour en Zoom à essayer de prouver à tout le monde que c'est génial ? C'est comment ? J'ai un peu de mal avec les dissonances comme ça. Parce que si tu fais gagner une fortune aux clients avec un service automatisé, c'est la mode en ce moment. « Tu me donnes 10 000, t'inquiète, je le transforme en 1 million ». Oui, c'est génial ! Déjà, pourquoi tu n'as pas fait un crédit ? Je ne sais pas. Parce que je ne t'inquiète pas, tu montes ça aux banquiers, si c'est vrai et que c'est safe, il va te donner de l'oseille. Alors là, c'est marrant. Tu arrives à avoir des rendements que les meilleurs traders au monde et les meilleures institutions financières au monde n'ont pas. Franchement, bravo. C'est chouette. Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas mis toute ta fortune dedans ? Oui, mais tu comprends. Non, je ne comprends pas. Oui, mais tu comprends. Non, je ne comprends pas. En fait, tu m'expliques que tu fais gagner une fortune aux clients et tu passes 17 heures par jour à essayer de convaincre tout le monde que c'est bien. Il y a une dissonance bien trop grande. Tu passes ton temps sur Facebook, sur Instagram à essayer de convaincre. C'est génial. Regardez, c'est génial. Regardez. C'est marrant. Moi, quand vous allez sur mon Insta, je fais des handstands, je fais du sport. Vous me voyez en extérieur ou vous voyez des paysages systématiquement. Ou alors, je déconne et je fais le con. Je rigole. C'est ça que vous voyez. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de matériel et il n'y a pas de chiffre. Vous ne voyez pas toutes les deux secondes en train de venir à l'argent, le truc. Pire, j'ai sorti un écosystème mindset, Green Bull Performance, qui permet aux gens de se former sur les bases de leur état d'esprit et à prendre des décisions pour eux et miser sur leur singularité au lieu de rentrer dans une case. C'est gratuit. Encore une fois, c'est gratuit parce que tu rentres dans l'écosystème et que derrière, ça te permet de découvrir la société. Et si ça te plaît, je suis bien content que tu investisses dans des produits ou services à nous pour entreprendre ou pour investir justement. Mais ça se fait dans un deuxième temps. Mais la réalité, c'est qu'on a un écosystème qui fait réellement gagner les clients, donc je n'ai pas besoin. Vous voyez, je suis obligé. Ce mot revient souvent. La réalité. Parce qu'en fait, on s'échappe du réel dans le monde actuel, mais surtout dans le storytelling des gens à MLM. Il y a du concret. Le concret, c'est que quand on fait des choses bien, quand on est réellement en train d'aider des clients, on est débordé de demandes. On a aujourd'hui, nous, une équipe qui fait des clubs deals immobiliers à haut rendement. A haut rendement, ce n'est pas les 3 à 400 % qu'on te vend dans des pondilles. Non, non, non. C'est 10, 15 ou 20. Voilà. Puis, il y a des collatéraux. J'y viendrai juste après parce qu'il y a des mécanismes sérieux. Et bien, malgré tout, ça se bouscule au portillon. Ils n'ont pas le temps. Ça embauche dans tous les sens. L'équipe allait passer de 2 personnes qui géraient et qui avaient une grosse journée à 6 en moins de 6 mois. Parce qu'il y a un excès de demande. Mais vous croyez vraiment que les individus ou les associés qui gèrent cette partie-là ont le temps d'être sur Instagram toutes les 2 secondes en disant « Regardez, comme c'est génial ! » Mais n'importe quoi. Yann ne le fait pas non plus. Il fait une story même. D'ailleurs, nos équipes marketing lui disent souvent « Yann, fais-le un peu plus souvent. » Il fait une story tous les mois et demi en disant « Bon, au fait, on a mes clubs deals, on a 6, on a là. » Si vous voulez vous inscrire, le mec, il fait de temps en temps une punchline parce qu'en gros, notre directrice marketing lui a dit « S'il te plaît, rappel à la communauté qu'on a un nouveau deal. » Mais en vérité, il y a un débordement organique parce que ça marche. Quand ça fonctionne, des phrases comme « On fait gagner une fortune à tout le monde et on court quand même après les gens. » Eh bien, c'est une dissonance que tu ne dois pas accepter. C'est une dissonance que tu dois débunker. Si tu la proclames, sois cohérent avec toi-même et arrête de faire ce que tu fais ou fais-le autrement ou arrête de mentir. Et si jamais on te la proclame et qu'on te la verse comme une belle histoire pour te faire peur ou pour te donner envie, sois pas con. Dis-toi, il a raison de tomber. C'est marrant, le mec, je le vois, il fait des rendez-vous toute la journée, il m'explique que ça fait cartonner les clients en automatique et qu'il n'a rien à faire. Moi, mon pote, si j'ai un truc qui me fait 400-500% de rendement en automatique, alors je vous aime bien. Je ne suis pas sur YouTube en train de faire des trucs. Je ne me casse pas la tête. Si je vais, j'investis tout l'argent que j'ai, puis ensuite je fais des emprunts, puis avec les intérêts cumulés, je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis, je suis multimilliardaire. Oui, voilà, sauf que ça n'existe pas. Ce petit punchline de fin, ça. Ah, je l'aime bien celle-là. Il y a tel ou tel speaker ou personnalité qui est venu à la conférence. Grande mode, ça. Je l'ai connu, moi j'ai mangé deux fois avec Donald Trump abruti. Excuse-moi d'être ferme, mais je la connais, je la connais l'histoire. Mais j'étais conscient en moi à l'époque. Bon, il était présidentiable et un des entrepreneurs les plus fortunés de la planète. Donc il est vrai qu'il avait une crédibilité qu'il ne voulait pas mettre n'importe où. Malgré tout, il était payé par la compagnie pour être un speaker ou pour être un support. C'est la réalité, d'accord ? Et puis c'est quelqu'un d'assez sulfureux qui n'était pas contre un biais non plus. Donc son objectivité était relative. C'est de la naïveté que de croire que mon Dieu, ça veut dire que c'est forcément génial. Mais non. Aujourd'hui, il y a des sites internet où on peut booker des célébrités pour des sommes qui sont tout à fait simples. 100 000, 150 000 euros, ça vous paraît gros. Mais ce n'est pas quand une société, notamment les Ponzi et les arnaques pyramidales comme il y en a aujourd'hui, qui se font passer pour du MLM, font des millions. Ils n'en ont rien à foutre de payer 100 000 euros à un acteur flingué qui ne fait plus un film pour le faire venir quelque part, ou un sportif dépassé, parce que c'est ça la réalité. D'accord ? Tout comme quand vous voyez des personnalités, je me rappelle d'une compagnie légale pour le coup, très morale et connue, que je ne citerai pas, dans lequel le fondateur de la FVD a des intérêts d'ailleurs, qui a fait venir un homme politique, que je ne vais pas citer non plus, qui a eu des histoires un peu sulfureuses en France, qui était présidentiable la dernière fois. Il est venu pour faire une conférence sur la vente directe. Et il disait, voilà, c'est un modèle économique qui fait 4 milliards en France. C'est intéressant. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont VDI. C'est un modèle à ne pas négliger. Il faisait campagne, les amis. Il était devant des milliers de personnes dans une salle, sur une vidéo qui allait sur YouTube. Ne soyez pas naïf. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a une stature politique, par exemple, ou entrepreneuriale, vient adouber d'une certaine manière par un discours, il est juste payé pour ça, par un discours, une entreprise, que la dite entreprise, elle est bien. Mais c'est quoi cette histoire ? Depuis quand un acteur, depuis quand un politique, depuis quand un sportif a la capacité ou la légitimité d'analyser un business model ? Depuis quand même un gouvernant, parce que c'est la mode en ce moment, dans certains endroits du monde, il y a des mecs mégalos qui adorent venir quand il y a des événements. Donc, tu es fait venir. Depuis quand un individu comme ça, il a le temps de faire des due diligence pour vérifier si les sociétés sont légales et morales ? Mais ça ne se passe pas, les amis. Donc, ayez un petit peu ces reculs-là. Ne vous faites pas closer parce qu'on vous dit, oui, il y avait un speaker, il y a Eric Thomas qui est venu, il y a machin, c'est la mode, ou Robbins, il ne le fait plus maintenant. Mais des mecs comme ça sont payés des fortunes. Mais quand tu payes un mec 100 000, 200 000 euros le speech d'une heure et demie, bien évidemment qu'il fait fi de la plupart de ses principes. Lui, il voit des milliers de personnes dans une salle et l'occasion de vendre son bouquin. C'est un business, les amis. Ne soyez pas naïfs. Si jamais Madoff a réussi à arnaquer des banques, à arnaquer des États, des États quand même, vous vous doutez bien qu'une entreprise privée qui paye des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, un speaker, pour qu'il vienne faire une intervention, a la possibilité de tromper tout le monde. Il faut absolument développer ce réflexe, votre assertivité, votre mécanique de réflexion, votre objectivité pour challenger ça. Quand on vous dit, il y a quelqu'un qui s'en fout, ça ne fait pas de sens. J'en ai rien à faire que telle star soit en train d'adouber ton business. Ça ne légitime pas les métriques économiques dans un tableau Excel. Ça ne me montre pas que ce business-là, il est légal, moral, etc. Ça me montre qu'il y a du momentum, mais un momentum peut être malsain aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a de la dynamique qu'il y a de la morale, et moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. Simple. Faites-moi confiance ou fais-moi confiance, je sais que ce business va exploser. Règle numéro 1, ne jamais demander à quelqu'un qui a une autorité ou un intérêt dans un écosystème de te donner l'expectative de croissance qu'il pense être à l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il sera biaisé par son égo, par son vécu ou par ses intérêts personnels. Donc, quelqu'un qui est dans ce domaine et à qui tu demandes de faire une projection d'avenir, fera une projection linéaire maladroite, voire même exponentielle, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et une projection enthousiaste de non pas ce qui va se produire, mais de ce qu'il aimerait qu'il se produise. C'est ça, la mécanique humaine. C'est le cerveau des gens. Je ne dis pas en être exempt et en être dédouané dans toutes les situations. J'essaye. Et c'est ce que je partage avec vous en tant qu'étudiant perpétuel. Parce que ce chemin est long. C'est difficile de développer cette mécanique systématique de dire attention, nuance, tranquille. Voilà, je suis biaisé. Je pense que ça va exploser parce que ça m'arrange bien. Parce que je suis dedans. Parce que j'ai plein d'informations là-dessus, mais je n'en suis pas sûr. C'est la même raison à cause des algorithmes. Et j'en ai déjà parlé sur YouTube dans des précédentes vidéos. C'est à cause de ça que vous finissez par être biaisé par des informations que vous voyez puis qui vous en recommandent d'autres. Et vous ne voyez plus qu'un seul son de cloche. Quand j'ai parlé des quatre types de personnalités dans l'une de mes dernières vidéos, je vais vous expliquer ça. Il y a des individus qui sont intégristes et qui entendent, mais que d'une oreille. C'est à dire qu'ils sont très informés, mais dans un côté du clan ou de l'opinion politique ou de l'opinion du moment. Mais ils n'ont pas les autres informations parce qu'ils ne les challengent jamais. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, demander à quelqu'un si son business va exploser ou pas, alors qu'il n'en a aucune conscience, ça ne marche pas. La même chose est vrai quand vous observez que la personne, votre ami, votre contact, qui proclame cette phrase et qui vous dit ça va exploser, crois-moi, il n'a pas de légitimité, vous devez l'observer. Je veux dire, le type est plombier. Je le respecte, ce n'est pas le problème, mais putain, tu n'es pas un analyste économique. Tu ne peux pas me dire ça. Le type, même moi, j'ai une carrière ostéopathique à la base, etc. Alors oui, 15 ans plus tard, tu entreprends, tu as un storytelling, tu as créé une start-up, tu as fait deux, trois petits trucs mignons, rien dans ce monde d'ailleurs, je suis dégain là-dedans. Mais je fais deux, trois trucs qui est légitime, que je comprends comment ça marche. Et a fortiori, j'ai aidé des milliers et des milliers d'êtres humains à entreprendre dans tous les domaines. Start-up, e-commerce, MLM en effet, mais pas que. Et moi, j'ai eu l'avantage d'être dans plein de domaines en même temps. Ce qui n'est pas le cas de vos uplines en principe. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une lecture assez transversale, mais c'est venu avec le temps. Mais la légitimité, et malgré celle-ci, doit être remise en question. Pourquoi est-ce que je l'ai exprimé au départ ? Il y a une grande différence entre l'arrogance, la prétention, la vanité, et l'expression de la conscience de soi quand c'est contextuel. Je vais vous le dire en deux secondes. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vous devez l'entendre. Quelqu'un de prétentieux prétend que quelque chose qui est faux, que tout le monde sait qui est faux, est vrai. Par exemple, je dis, je suis un mec génial au basket, et je suis meilleur que Michael Jordan. Je suis 1m70, non, je ne suis pas meilleur que Michael Jordan. Donc c'est de la prétention. Les prétentieux chroniques sont des mythomanes. Dans un deuxième temps, la vanité, c'est quand on dit quelque chose que tout le monde sait être vrai, mais hors de contexte. Par exemple, je ne sais pas, moi je vous dis, je suis un bon boxeur. Oui bon, tout mon entourage sait ça, on s'en fout. Ça n'a pas sa place ici, c'est donc vaniteux. Je ne prétends pas puisque c'est vrai, donc je suis en train de vanter dans un propos hors de contexte, quelque chose qui n'a pas de sens. Donc ça, c'est désagréable, c'est des gens puants qui sont souvent arrogants. Mais quand on exprime une légitimité dans un cadre contextuel, c'est respecter son auditoire, c'est respecter les gens qui nous écoutent. Expliquer en effet pourquoi, à travers des rappels à mon expérience, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai la légitimité de vous donner ces infos en coulisses, c'est parce que je l'ai éprouvé le modèle. Fort, loin et profondément. Et vous le dire, c'est vous respecter. C'est vous donner des outils pour vous dire, tiens, il s'auto-challenge sur sa légitimité pour m'aider à le faire parce que ne prenez pour argent comptant rien de ce qui est dit jamais. Et ici, je n'exprime que des choses factuelles et qui sont d'une logique psychologique et cérébrale quasiment irréfutable. Et quand je parle de faits, notamment légaux, je vous ai mis des textes de loi. Ce ne sont pas les miens. Ce ne sont pas des interprétations. On n'interprète pas ça. C'est comme ça. Vous voyez comment huile une mécanique de réflexion ? Eh bien, c'est pour ça que je vous offre ces rappels à une expérience personnelle systématique pour que vous ayez réellement confiance en ce qui se passe sur la thématique adressée, et notamment aujourd'hui, le MLM. Ce business marche à fond. Alors déjà, on dit fonctionne. On va commencer par là. C'est pas mal. Ça, c'est un peu pareil. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était un argument. Voilà. Il marche le business. Je ne comprends pas pourquoi tu dis, regarde, on gagne plein de sous. Hop, hop. Ça n'est pas un argument. D'accord ? Un dealer, il gagne sa vie. Un braqueur de banque, il gagne sa vie. Un arnaqueur sur AliExpress qui te facture des produits, mais qui ne te les livre pas. Parce qu'il y en a plein qui font ça. Des dropshippers, arnaqueurs. Je ne dis pas les mecs qui font ça bien. Je dis ceux qui ne te livrent pas. Il y en a qui ne te livrent pas. Ça, c'est de l'arnaque. Ces mecs, ça marche pour eux. Je veux dire, vous n'avez même pas conscience de ce qui se fait. Ici, par exemple, j'ai vu dans la ville, il tournait à l'époque une arnaque extrêmement connue, et très grave d'ailleurs, avec Stripe. Stripe, c'est une entreprise d'encaissement, de paiement. Et en fait, quand un token de carte est enregistré, j'explique, quand quelqu'un paye un produit et qu'il met sa carte bleue, dans votre back office, vous ne voyez que des petites étoiles. Donc en effet, vous ne voyez pas les numéros de la carte encore heureux. Mais parce qu'il est enregistré sous le token de carte, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton et de dire, moi, je vais prendre 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, comme vous le voulez. Il y a des gens qui faisaient ça, qui rachetaient des sociétés, qui périclitaient, parce qu'il y en a qui périclitaient tout le temps, et ils rachetaient notamment les comptes Stripe. Avec ça, ils avaient peut-être 10, 12 000 personnes qui étaient dessus. Ils appuyaient sur un bouton et en fait, grâce à ça, ils rééditaient un paiement, donc un paiement aléatoire grâce à ces cartes qui étaient enregistrées de 10, 20, 30 euros pour pas que ça se voit. Seulement fois 10 000, les mecs faisaient 1 million, 2 millions, ensuite ils se cassaient dans un autre pays et ils étaient tranquilles. Ça, c'est le genre de réalité en coulisses qui se passe dans le monde des affaires, les amis. Donc l'argument ça marche, c'est pas un argument. Est-ce qu'on peut pérenniser sur le long terme ? Est-ce que nous pouvons avoir des poches d'investissement qui nous stabilisent ? Est-ce que nous faisons du DCA et intelligemment justement pas mettre tapis à un seul endroit, mais faire une répartition des actifs et des investissements qui soit pertinente ? Est-ce qu'on fait ces choses-là ? Ou est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle, malheureusement, on met tapis dans un seul domaine, parce qu'on nous a vendu une opportunité clé en main, de faire 400% de rendement en je ne sais quand, l'effet cumulé, les intérêts composés et toutes ces conneries qui n'existent pas, où tu mets tout ton argent dans un seul endroit et où déjà la base même de l'investissement n'est pas respectée. La base même de l'investissement qui est d'avoir plusieurs endroits où tu investis, de lisser le risque. Le DCA c'est ça, c'est je veux investir 12 000 euros, je ne les mets pas d'un coup tout en entier sur les marchés financiers par exemple, ou même sur un deal de private equity parce que ça a déraché les parts d'une entreprise qui n'est pas encore cotée, parce que je vais prendre le risque. Si je suis sur un bas de marché ou un haut et que ça descend, je suis dans la merde. Donc, au lieu de mettre 12 000 d'un coup, je vais être 1000 euros tous les mois pendant 12 mois et je vais lisser le risque. De sorte à ce que peu importe ce que je fais, tous les mois je le fais bêtement, même si c'est haut, c'est bas et ça va lisser sur l'année. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on fait fi de tous ces principes les amis, quand le seul argument c'est ça marche. Quand le seul argument c'est oui mais ça marche, tu nous emmerdes. J'ai mis 1000, j'ai pris 4000, ça marche, tu comprends. Oui, c'est un pari, mais à quoi tu participes ? Et je sais que je vous embête avec ma morale, mais à quoi tu participes ? T'as pas honte que tes enfants te regardent dans les yeux et te diront bah tiens oui j'ai les sous, mais voilà comment je les ai gagnés. C'est ça la mode en fait. Et c'est pour ça que ma prochaine masterclass sera, pas sûre, mais contre la starification des escrocs. Parce que c'est la mode en ce moment. Et je vous fais la petite intro à la prochaine masterclass qui va arriver bientôt. C'est exactement ce qui se passe. On starifie les gens qui font des escroqueries patentées, qui font le pire du pire aujourd'hui. Et du coup ça devient normal. Et finalement, bon oui, bon, l'essentiel c'est que j'ai des capitaux. C'est génial tout ça. Et bien le monde. Alors oui, évidemment, vous allez me dire oui mais c'est facile de dire ça quand t'as des compétences, quand t'as des leviers, etc. Mais tout le monde en a. Tu es valide. Tu as tes deux bras, tes deux jambes. Tu peux saisir des opportunités, nos clients font tous les jours, mais qui sont saines. Des opportunités où déjà quand tu fais des rendements 6, 10, 15, 20%, c'est très honorable, sécure. Mais quand tu fais des rendements où on t'annonce 10, 20 fois plus que ça, on te prend pour un imbécile. Et en plus de ça, ça n'est pas un argument d'autorité parce que ça marche. Pour le dealer du coin aussi, ça marche. Donc je n'ai pas envie d'entendre cet argument parce que ça n'a pas de sens dans l'équation qu'on adresse aujourd'hui. Maintenant, les amis, on va rentrer dans la dernière partie de cette masterclass avant la conclusion. On va parler des révélations sur le MLM. Titre un peu accrocheur, mais qui est réel. C'est à dire que je vais révéler des éléments de coulisses. Je l'ai déjà beaucoup fait en filigrane de cette vidéo, qui sont très peu évoqués, qui sont totalement cachés même et que les gens ignorent. Ça ne veut pas dire que tout est mal. Quand je fais ces révélations, je mets un petit disclaimer, un petit acéris pour vous dire sur les sociétés plus ou moins saines, voire même qui jouent avec le système ou qui sont complètement illégales, mais qui se maintiennent quand même pour des raisons que je vais expliquer dans ces révélations. Donc je vais vraiment vous donner des éléments qui vont vous permettre d'avoir un contrôle encore plus intéressant de cette industrie. Sachez que sur chaque partie que j'ai évoquée, je peux prendre un temps beaucoup plus long sur un schéma. Vous montrez très clairement pourquoi c'est comme ça, comment l'analyser, comment le mettre dans une courbe, etc. Je ne fais pas ça avec vous puisque là, on est quand même dans les primo accédant à l'information ou des gens qui ont envie de savoir s'ils font une activité qui est plutôt bien, morale ou pas, et qui justement veulent scanner par eux-mêmes la légitimité du dit programme, de la dite entreprise ou de la situation. Voir même des gens qui veulent analyser une opportunité qu'on leur présente ou des individus qui veulent envoyer à un proche parce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose de douteux. Ne soyez pas frontaux, ne soyez pas bêtement agressifs, soyez dans le mécanique de questionner. D'ailleurs, si jamais vos proches ne savent pas questionner la réalité, sont dogmatiques, envoyez-les sur cette chaîne. Et ce n'est pas une manière de faire de la pub, j'en ai rien à faire. Si vous voulez screenshoter une phrase que je dis quand j'invite les gens à comprendre que le propos doit être nuancé, que la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité des couleurs, faites ce que vous voulez. Mais utiliser un tiers est souvent très très utile pour pouvoir faire entendre à des proches des choses qu'ils n'entendent pas. La plupart des gens aujourd'hui s'écharpent en opposition sur des sujets, alors qu'en fait, on veut toutes et tous la même chose. C'est pour ça que je ne comprends pas les débats politiques. Vous avez mon idée, mon truc, mais qu'est-ce que tu racontes ? Lui, il dit un truc bien, lui aussi, lui aussi. Ça ne vous dit pas qu'on rassemble tout ça et qu'on fasse un gouvernement parce que c'était ça la base de la démocratie. Mais maintenant, non. En fait, on part sur une thèse complètement irrationnelle. En fait, tout est con. Et cet excès est vrai aussi dans le MLM. Je ne tomberai pas dans ce travers, même si je vous l'ai dit, c'est une vidéo objective dans laquelle j'ai su vous donner les avantages et inconvénients, mais dans laquelle, dans cette masterclass, je vous donne les éléments de protection pour éviter de faire des bêtises. Parce que pour le potentialiser et avoir du succès, c'est votre upline qui s'occupe de ça. Et je suis sûr qu'ils ont toutes sortes de méthodes formidables, d'accord ? Mais moi, je m'occupe de vous protéger pour que vous puissiez scanner votre situation ou celle des autres. C'est parti. Réalation numéro 1. Tu ne choisis pas ton opportunité, c'est elle qui te choisit. Et oui, surtout au départ, mais c'est aussi vrai après, je vais y venir. Au départ, c'est quelqu'un qui vient vers toi et qui te présente l'opportunité de démarrer dans son équipe une activité dans le marketing de réseau. Tu ne connais pas le modèle, tu ne connais pas la boîte, tu ne connais rien. Au final, tu n'as fait aucune démarche intellectuelle a priori pour, a posteriori, te rendre compte que tu avais fait le bon choix. Non, en fait, c'est exactement comme ta première relation. Ta première relation, notamment messieurs, souvent ces dames, surtout quand on est jeune, qui choisissent. Ce n'est pas nous, il ne faut pas se leurrer, c'est très rare que ça dans ce sens-là. Bon, la vérité, c'est qu'elle te tombe dessus. Ce n'est pas quelque chose que tu as vécu parce que tu as catalysé un choix avec une analyse très sérieuse. Et c'est important ça aussi. On vit, elle va comme je te pousse tout le temps. J'en parlais dans la masterclass de l'esprit critique d'ailleurs, donc j'ai fait à nouveau référence. On vit d'une opportunité à une autre sans jamais rien contrôler. Moi, je pense qu'il est opportun d'analyser ce qu'on veut chez l'autre de manière objective. Et pour la partie subjective, et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de l'amour, la passion, etc. Eh bien, on le laisse le hasard et libre cours se produire. Mais la vérité, c'est que si jamais vous êtes casanier et que vous tombez sur quelqu'un qui voyage dans le monde entier, ça va être compliqué. Parce que vous n'avez pas a priori réfléchi au fait que c'était un critère fondamental pour vous et ça peut poser des problèmes. Si vous ne voulez strictement pas d'enfant et que vous vous mettez en couple avec un homme ou une femme qui en veut deux, et c'est indiscutable, c'est son rêve depuis toujours, il va y avoir un souci. Alors oui, on peut faire des concessions, mais à ce niveau-là, ce n'est pas des concessions, ce sont des choses contre nature. Ce sont des choses qui sont beaucoup trop difficiles pour être exécuté. Et donc, on va être dans le doux rêve de faire changer l'autre pendant cinq ans pour au final se séparer. C'est pareil dans le marketing de réseau. La première boîte de MLM, mais je vais y venir pas que quand vous la rencontrez, c'est elle qui vous choisit. C'est pas vous qui vous la choisissez puisque vous ne connaissez par essence pas ce modèle. Et donc, il vous est présenté sous un prisme de lecture qui devient un cadre de référence pour vous. Ça, c'est dangereux. Quand on n'a pas d'esprit critique, soit le premier qui parle donne un cadre de référence et cette personne devient un gourou à vos yeux. Souvent, et c'est dans le MLM ce qui se passe, un référent. C'est-à-dire que la manière dont vous apprenez ce métier, vous pensez qu'il est comme ça le métier. C'est faux. Et la deuxième chose, quand on est naïf, c'est qu'on écoute toujours le dernier qui parle qui a raison. C'est d'autant plus dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de positionnement concret. Comment faire pour avoir un positionnement concret ? On est data-driven, dirigé par les faits. On prend le temps de l'analyse, on regarde, on dit OK, je veux bien entendre tout le monde, mais factuellement, il se passe quoi ? Moi, quand j'analyse une entreprise de vente directe et je regarde le tableau Excel et que j'observe que tu vends un produit que personne n'achèterait sans avoir l'intérêt de le promouvoir en réseau. Quand tu me montres que les trois quarts ou 80% de ton chiffre d'affaires, quand ce n'est pas 95, provient de l'autoconsommation des membres, quoi que tu en dises. Même si moi, je vois le petit vide juridique sur lequel tu surfes, mais je ne suis pas con. Donc la réalité, elle est là. C'est un fait. Je l'ai le tableau sous les yeux. Quand tu me montres qu'il y a eu des transferts de réseau, des trucs que tu ne dis pas aux gens, j'y viens juste après, toutes ces choses-là, en fait, je les analyse factuellement. C'est comme ça qu'on fait. Et on n'accepte pas le prisme de lecture qu'on nous a donné au départ, tout comme on n'accepte pas celui du dernier qui nous parle, mais on accepte les faits. C'est exactement pour ça que je vous appelle à vraiment comprendre la réalité qui est que vous n'avez pas choisi cette opportunité. Quand vous êtes un expérimenté, c'est pareil. Vous ne la choisissez pas non plus. Vous faites closer par un ami, par un networker crossline, une des révélations qu'on va faire, qui, du coup, vous présente l'opportunité du siècle. Vous êtes biaisé totalement. Vous êtes là, oui, j'adore le storytelling de tous ces enfures en plus. À chaque fois, ils ont tous, oui, j'en ai vérifié plein. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je sais ce que c'est, moi, pendant des mois, d'en avoir étudié une par une sans jamais faire d'activité, sans gagner un euro et sans que plus personne ne fasse rien, en disant aux gens, vous n'êtes pas ma propriété, faites ce que vous avez à faire. Personne ne fait jamais ça dans l'industrie. Je pense être le seul à avoir fait ça. Donc, je peux le dire avec fierté, ça n'existe pas. Je dis le seul, les seuls, puisque j'ai collaboré avec des gens formidables et que je ne l'ai pas fait tout seul. Personne ne fait ça. Ces gens vous disent qu'ils ont checké dans tous les sens, n'ont rien checké du tout et se retrouvent dans une situation où ils vont vous dire de sauter d'un nénuphar à un autre, comme des grenouilles. Mais évidemment, le nénuphar, au bout d'un moment, il est trop lourd. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les côtés, ils commencent à tomber un peu. Vous, ça ne marche plus. Et quand ça ne marche plus, eux, ils détectent que leur réseau commence à s'effondrer et ils vont aller dans une autre boîte. Ça, c'est un des grands secrets de cette industrie et c'est une réalité inhérente à tous les mouvements depuis le début, depuis des décennies. Ça a commencé à l'époque avec des sociétés connues qui ont commencé dans les filtres à air, qui ont vendu des jouets éducatifs et qui ensuite ont vendu des jus de fruits. Eh bien, la plupart des networkers de la planète sont passés par cette société-là. Ils ont bien vu les transferts. Et c'est là où d'ailleurs cette magie négative et néfaste s'est produite, qui aide à s'acoquiner à des individus. J'y viens d'un ensuite qui vous aide. Donc, même après, vous êtes biaisé et vous n'êtes pas dans une mécanique de choix. C'est faux. Vous n'êtes pas en train d'analyser. Prenez toutes les boîtes, le top 100, vous les prenez une par une. Vous allez voir la direction, vous allez voir les leaders, vous regardez les plans de rémunération, vous allez à des événements. Parce que c'est ça, investiguer une entreprise. Vous ne le faites pas. Et même nous, pour le coup, j'ai eu à une époque à faire, vraiment avec de façon attentive, une analyse des entreprises en faveur de mes principes. Je les ai préfiltré avec mes valeurs. Donc, il y en avait à peine 12 dans le pool, parce qu'évidemment, toutes les autres, elles ne rentraient pas dedans. Et quand je les ai analysées, je les ai analysées en profondeur. Mais même dans ma démarche à l'époque, je n'avais pas analysé toutes les boîtes. Donc, attention à ces proclamations. Surtout quand on vous présente une opportunité. Révélation numéro 2. Personne n'a jamais vérifié quoi que ce soit. C'est lié à ce que je vous disais juste avant. Alors ça, c'est un grand truc des croyances. Parce qu'en vérité, le problème du MLM, comme beaucoup de domaines d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça marche sur la croyance. Ça ne marche pas sur les faits. Il n'y a rien de factuel là-dedans. Comme en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe dans certains domaines. On est dans la croyance, on n'est plus du tout dans l'analyse factuelle. Ça me dérange un peu. Pourquoi ? Parce que ça se reflète dans ce modèle. La croyance est ésotérique. Et le problème d'une croyance, c'est qu'on ne peut pas la toucher et qu'on doit l'accepter comme ça. Voilà comment se propage une activité en marketing de réseau. Vous avez une personne qui démarre, qui se fait convaincre par un dirigeant d'entreprise. Vas-y, c'est génial, vends mes produits et crée un réseau. Il va essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Et au final, quand vous démarrez, vous dites, bon, mon pote, il m'a dit qu'il avait tout checké, c'est la folie. Ton ami travaille dans un magasin de botanique, en fait. Déjà, à quelle heure il est légitime pour checker quoi que ce soit ? Tu ne te le dis pas, ça. Mais bon, passons. Il t'a dit, oui, mais mon parrain, c'est un grand, grand entrepreneur. Lui, il a tout checké. Super. Et en fait, tu réalises que le parrain, il a fait la même chose. Fait confiance à son cousin qui était investisseur, qu'il a parrainé. Fait confiance à sa marraine qui était une femme avec laquelle il a une relation, qui lui a fait confiance. Tu comprends, elle ne va pas m'arnaquer. Moi, je l'aime. Mais je n'ai pas dit qu'elle était mal intentionnée. J'ai dit qu'elle pouvait être maladroite et se tromper. Parce qu'elle n'est pas légitime pour analyser ça. Et d'ailleurs, elle n'a pas fait. Et au final, tu remontes sur 100 niveaux comme ça et tu te rends compte que personne n'a rien checké du tout. Il y a des espèces de croyances qui se développent alors que personne n'a vérifié légalement comment ça se passait. Moi, j'ai débunké comme ça des situations avec des fournisseurs qui étaient ubuesques, notamment sur les méthodologies de rémunération, sur l'application des règles VDI. Et quand je les ai confiées à certaines directions d'entreprise, on a rigolé. Vraiment. Parce que j'en ai eu des situations. C'était vraiment très rigolo. Et en fait, tu réalises que même des gens qui sont du staff, même salariés, ne challengent pas ça. Ils acceptent en disant, bon, on verra. Mais non, il faut fouiller. Et quand tu as un type un peu chiant comme moi dans l'équipe, c'est sûr que ça se passe différemment. Donc, attention au fait que personne ne vérifie jamais rien. C'est très important. Parce que du coup, je ne vois pas où est la légitimité et la crédibilité de la dite chose. Révélation numéro 3. Tu tombes amoureux de l'activité et du levier, pas des produits. C'est un vrai problème, ça. Je veux dire, quand on est dans le commerce, on vend des produits et des services pour des gens à travers une entreprise qui les construit, qui les promeut, etc. Parce qu'on a une conviction. D'accord ? C'est important. Moi, j'ai une conviction sur l'initiative entrepreneuriale. Nous accompagnons les entrepreneurs. Et plus tard, on développera des structures d'accompagnement qui seront tellement bien développées qu'elles seront des structures d'incubation où nous pouvons même leur donner de l'argent, les financer, etc. C'est notre volonté. On croit en l'investissement immobilier. On achète des biens tous les mois en tant que groupe ou en tant qu'individu personnel. Eh bien, nous formons des gens à faire la même chose. Il y a un rapport légitime et logique. C'est tout à fait normal. Et ensuite, on promeut. D'ailleurs, moi, je vous le confie dans cette vidéo. Pas la peine de me demander quoi que ce soit d'optim, d'inscription, etc. C'est réservé à nos clients. Donc, cette vidéo n'a pas pour but de rediriger les gens où que ce soit. Mais j'ai créé un écosystème avec Greenball Partners qui est un système d'affiliation maison. Bah, c'est simple. Je suis parti d'un constat de mon expérience d'ailleurs. Et vous comprenez maintenant la corrélation. de dire, je ne veux pas de multiniveau parce que je connais les biais. Et les gens vont finir par recruter des gens qui achètent des produits et des services à nous alors qu'ils n'en ont pas besoin et je le refuse. Donc, je vais créer un réseau d'affiliation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiniveau. Ce sont juste des individus qui sont des raving fans de produits, qui les adorent, qui les incarnent et qui les vivent au quotidien, qui en parlent naturellement. À qui je dis, si tu amènes un client aux portes de notre entreprise qui finit par souscrire à un produit, bah lui a peut-être une réduction. Et toi, tu as une commission. C'est gagnant-gagnant. Et comme notre but est de révolutionner les finances des particuliers en leur donnant de l'autonomie et en augmentant le revenu actif et passif. Actif, c'est le travail. Passif, c'est l'investissement. Eh bien, on le fait et ça rentre totalement dans les fameuses équations dont on parle tout le temps. Y égale à X pour ceux qui la connaissent. On n'est pas là pour détailler ça. Donc, c'est cohérent. Mais vous voyez, c'est des clients qui aiment le produit à qui on dit, ça te dirait d'en parler. Et on a totalement oublié que Tupperware, c'est créé comme ça. On a totalement oublié que quand vous avez quelqu'un qui utilise même un thermomix aujourd'hui de Vorwerk, par exemple, je ne leur fais pas de la pub, c'est juste que c'est une boîte centenaire. Bon, quand vous voyez des gens comme ça qui utilisent ces produits, vous savez qu'ils sont passionnés parce que c'est génial, le truc. Donc, ils en parlent. Et en fait, quand ils font une réunion à domicile où ils vont faire la cuisine, te montrer comment on fait un sorbet glacé en 3 secondes avant de recevoir des amis, il y a une passion littérale. Parce que le produit est bon et parce qu'il est tellement bon qu'on n'en discute pas. Je veux dire, moi, j'ai des produits et des boîtes en plastique qui durent depuis 30-40 ans. On a des produits, d'ailleurs, ils sont garantis à vie. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont tellement évidents et tellement bons qu'en effet, il y a une rétention client et les clients en parlent naturellement. On a totalement oublié que le commerce, c'était ça. Et notamment que la vente directe en réseau, elle est née comme ça à la base. Des consommateurs et consommatrices de produits à qui l'on a proposé de le vendre autour d'eux parce qu'ils disaient, écoute, j'arrête pas d'en parler, tout le monde en veut. Ben attends, je te commissionne. Organise une réunion, elle est chez toi. C'est comme ça que Brownie Wise, à laquelle on a fait référence à l'époque, donc la jeune femme qui a créé les fameuses réunions Tupperware, s'est mise à faire des réunions. C'est venu de manière organique, par la croissance naturelle. Maintenant, il n'y a plus rien de naturel. On tombe amoureux du concept, on tombe amoureux du levier, de l'idée de parrainer des gens, de gagner plein de sous. Et puis, ce qu'on vend, c'est pas si grave. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'amour pour le modèle économique. Il est parmi les plus intelligents que je connaisse. Vous voyez, je peux vous le dire sans problème dans la théorie. Mais en pratique, il y a justement des êtres humains. Et comment vous voulez vendre quelque chose dans lequel vous ne croyez pas ? En fait, vous ne le vendez pas. Et cette démonstration, elle est là. C'est qu'en fait, vous tombez amoureux du levier. Vous ne vendez pas le produit ou le service, mais vous vendez le concept. Je suis désolé de vous dire que quand on vend le concept et quand on ne vend pas les produits, on est très, très souvent dans une posture, malheureusement, soit de vente pyramidale, soit de Ponzi. C'est la réalité. Vous êtes mal positionné quand vous êtes en situation de promouvoir un concept plus que vous ne faites la promotion d'un produit. Et ça, vous devez l'entendre. Vous devez l'accepter. C'est un biais que je comprends. Pourquoi ? Parce que je sais aussi que si une franchise, avec un droit d'entrée d'ailleurs, comme McDonald's, à plus de 38 000 restaurants dans le monde, c'est parce que leur ambition était d'être les numéros 1 de burgers, de trucs. Ils sont même les numéros 1 de vendre des jouets dans le monde avec des Happy Meals et des jouets à l'intérieur. Ça, c'est grâce à la démultiplication. Alors, c'est vrai. On vend plus un système, comme McDo le fait, que l'on ne vend de produits, notamment quand on est dans une démarche de master franchise, quand on est dans une démarche de trouver des franchisés. Mais tout le monde n'est pas dans cette posture chez McDo. La majorité des êtres humains, et entendez bien ce que je dis là, elle est là la nuance, qui œuvrent au développement de la dite entreprise, font de la cuisine, je ne suis pas en train de mettre en avant la qualité, je parle du modèle économique là, font à manger, gèrent la logistique, gèrent l'arrivée de la nourriture, la cuisson, le machin, la livraison, la vente. C'est-à-dire que la grande, grande majorité des gens qui œuvrent dans ce groupe, œuvrent pour vendre des aliments, si on peut appeler ça comme ça, à des êtres humains qui ont faim et qui veulent manger rapidement. Et pas cher, apparemment, trop, j'en sais rien. Bon, ça c'est discutable. Mais toujours est-il que c'est ça. Et il y a une petite partie des gens qui se concentrent à promouvoir le système. Et il est vrai qu'à l'échelle macro, c'est le système et sa démultiplication qui a permis le chiffre d'affaires. Mais il a permis un chiffre d'affaires parce qu'on vend des produits réels à des clients finaux, pas parce qu'on demande aux gens d'autoconsommer le burger ou pas parce qu'on demande aux gens de passer leur temps à trouver des franchisés. Quand on trouve un franchisé chez McDo, on lui dit mec, tu vas vendre des putains de burgers. On ne te dit pas, tiens, tu vas me trouver trois franchisés. Vous comprenez la nuance ? Elle est importante. Donc si vous êtes amoureux du levier et de l'écosystème mais que vous n'êtes pas amoureux du produit, arrêtez totalement ce que vous faites. Ça n'ira pas bien loin et c'est pour ça d'ailleurs que vous stagnez souvent parce que vous trouvez ça stylé. Mais au fond de vous, il y a un truc, vous n'arrivez pas à vous l'avouer. Mais en fait, vous n'en avez rien à foutre du produit en question. Par contre, et ça j'adore, il y a des entreprises d'ailleurs, notamment dans la cosmétique et le bien-être, je pense à une qui a fait partie de l'analyse dont je vous parlais il y a quelques années, que je ne cite pas par respect l'éthique que je me suis donné de ne pas dépasser des citations après les 30 Glorieuses, mais cette entreprise vend des produits de qualité comme les plus vieilles dont j'ai parlé mais que moi le premier, je consomme toujours par exemple. C'est-à-dire que quand vous avez des produits de qualité, même si vous n'êtes pas intéressé à les vendre, mais vous les utilisez. Et c'est là la pérennité d'une société dans laquelle, pour l'exemple que je vous donne, 95% du chiffre vient de l'extérieur du réseau et pas de l'autoconsommation malgré le fait que les produits sont très très bons et que tout le monde les consomme naturellement parce que ce sont des produits de tous les jours. Je connais plein de gens dans cette industrie en France qui font les choses bien, qui vont d'ailleurs apprécier cette vidéo et l'utiliser dans leur réseau, j'en ai aucun doute, et qui vont parfois l'envoyer à des personnes et j'en serai très content pour arriver à mesurer et ne pas tomber dans le panneau de promesses qui ne sont pas. Et là, je vous le dis, d'accord ? Encore une fois, les promesses excessives, vous devez vraiment y faire attention. Le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec une commission laquelle n'est du surcroît pas net d'impôts. C'est important ça, ok ? Une commission, c'est pas un revenu. Alors là, on va faire vraiment une digression importante. C'est comme quand vous voyez des vidéos de dropshippers qui vous disent j'ai fait de 0 à 100 000 en un mois, etc. Alors déjà, ça fait 7 mois que tu ne fais pas un euro du con. Donc déjà, lisse-moi tes 100 000 sur 7 mois parce qu'en fait, elle est là la vérité. Ça fait 7 mois que tu cherches le bon produit sur Aliexpress, que tu testes, que tu investis, que tu fais de la pub, tu payes des influenceurs, il n'y a rien qui marche. Le 7e mois, tu popes, c'est vrai, tu as fait 100 000 euros. Deux chiffres, mais il y a deux paramètres que tu ne donnes pas. Le premier, c'est que ça fait 7 mois que tu ne gagnes pas un flèche pire que tu en investis. Donc déjà, tu vas enlever les 30 000 que ça t'a coûté. C'est marrant. On n'est plus qu'à 70. Là, tu viens de faire 70 000. Deux chiffres. Mais l'autre paramètre que tu ne donnes pas, c'est les coûts marketing, logistique et produits. Voilà. Alors même si tu es bon, c'est clair, tant que c'est 70, si tu fais une bonne marge, je vais être généreux. Déjà, tu en enlèves au moins 20 ou 30. Mais je vais être gentil, on va en enlever que 30. On va dire, allez, tu es à 40 000 maintenant. Ça, c'est toujours du chiffre d'affaires. Sur les 40 000, il y a les frais marketing. Je te le dis, pour pouvoir faire 100 000 euros en drop aujourd'hui, actuellement dans le monde actuel, sur une campagne, tu vas mettre beaucoup d'argent sur la table. Tu vas avoir un coût d'acquisition qui est énorme. Tu vas faire ce qu'on appelle du media buying, du targeting publicitaire, du retargeting avec ton pixel, etc. Ça va te coûter une fortune. Donc, sur les 40 000 qui te restent, tu en as probablement dépensé 25 ou 30, et je ne plaisante pas, sur la publicité. Donc déjà, il t'en reste 10. Vous avez vu, on est passé de 100 à 10, dans l'expression. Le MLM, c'est pareil. Les 10, derrière, il y a quoi ? Impôts sur les sociétés. Si tu veux te verser un salaire, les charges. Ensuite, l'impôt sur le revenu, et après, tu as l'argent. Alors, même si tu avais 10 000 sur le compte, d'abord, tu ne vas pas te les verser en entier. Tu vas peut-être te verser 6. Tu ne peux pas d'ailleurs. Ça te coûterait 12, donc tu ne les as pas. Donc, tu vas te verser 3. Ça va te coûter 6. Comme ça, il reste 4 sur le compte, sinon tu es en danger. Donc, déjà, ce n'est pas 100 000, c'est 3 000 que tu t'es mis sur le compte. Alors, mon exemple est volontairement intense. Ce n'est pas aussi caricatural que ça, mais pas loin. Les 3 000 euros quand tu les as, tu payes l'impôt sur le revenu derrière. Il ne te reste pas 3 000 dans la poche. Et après, tu as tes frais de vie. Donc, au final, tu n'es pas si fortuné que ça. Ça fait 7 mois que tu galères, que tu vis dans une cave, que c'est compliqué pour toi, ou que tu es allé t'exiler dans un pays où ce n'est pas cher et que tu fais le malin parce qu'il se trouve qu'il fait beau en Thaïlande. Ok, c'est mignon, mais ne prends pas les gens pour des imbéciles. Et vous qui écoutez ça, ne vous laissez pas prendre pour des imbéciles. C'est la même chose ici. Quand on vous parle de chiffre d'affaires. Oui, moi, je fais des commissions de 100 000 euros par mois. Oula, calme-toi. Parce que premièrement, c'est loin d'être net dans ta poche. Deuxièmement, surtout dans les Ponzi, maintenant, c'est dans des e-wallets ou pire, on te paye en crypto. Alors, je trouve ça mignon. Mais aujourd'hui, des cryptos stables, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on appelle des stable coins. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'altcoins ou alors de monnaies qui sont extrêmement fluctuantes. Et même le bitcoin qui fait figure de référence, il fait mumuse de 54 000, 32 000, 54 000, 32 000 en 24 72 heures. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à un moment donné, ça se challenge aussi. Alors, bien sûr, il y a des manières de contourner ça. Il y a des manières de stabiliser, des promesses, des trucs. Mais très souvent, quand vous entendez le mot promesse ou garantie, vous devez partir au courant. Ça n'est pas possible. Notamment, et je reviens beaucoup sur les marchés financiers parce qu'on en a pléthore autour de nous. Et 80 % des gens qui me demandent en ce moment, vous me demandez pour ça. Je suis obligé d'y revenir. Arrêtez de penser qu'il existe des outils miracle. Ça n'existe pas. Les outils miracle, quand vous voyez des gens qui ont un succès atypique, fonctionnent. Je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas. On l'a dit juste avant. Mais sont immoraux, n'ont aucune stabilité et ne vous permettent pas d'avoir une démarche patrimoniale logique. Il n'y a pas de logique d'allocation. Vous mettez tapis. Par définition, vous êtes exposés. Vous êtes en danger. Cet argent, si vous en avez besoin, il n'est plus disponible. Il n'est pas liquide puisqu'il est bloqué. La plupart de ces sociétés ne sont pas connes. Pour maintenir le Ponzi, elles bloquent ton oseille. Puis comme tu es con, tu ne sais pas que le blocage c'est ce qui permet de donner du rendement à ceux d'avant. Mais, excuse-moi d'être cru, mais à ce niveau-là, il faut vraiment être naïf. Mais la vérité, c'est comme il bloque ton argent, tu en as besoin, tu ne l'as jamais. Mais quand tu as fait mettre l'argent à tes grands-parents, parce que c'est ça les drames qui se passent, c'est pour ça que je suis animé par ce sujet. C'est moi qui ramasse des gens la petite cuillère qui m'écrivent après en me disant, mon Dieu, j'ai fait mettre 30 000 euros qu'ils avaient de côté mes grands-parents, ils n'ont plus rien. Et c'est ça qui se passe. Des gens qui se suicident n'en parlent pas. Des gens qui dépriment, etc. J'y viendrai. Ça, c'est la réalité. Donc, attention, quand vous voyez des chiffres qui vous sont énoncés sur des back-office, la différence entre ça et le style de vie utilisable pour pouvoir faire du levier, acheter un appartement, acheter un immeuble, voyager, profiter de choses normales de la vie, il est énorme ce gap-là. Et cet argent n'est ni disponible rapidement ni utilisable dans le cadre légal parce que, malheureusement, obtenu de façon fallacieuse, bien trop souvent. Révélation numéro 5. Tu vas offrir un outil unique, je l'ai déjà dit d'ailleurs, on va le répéter du coup, universel, et l'appliquer au forceps à des réalités singulières. Voilà ce que tu t'apprêtes à faire en faisant du marketing de réseau. Et que ce soit une boîte saine, légale ou illégale, immorale et ponzi, dans tous les cas, je suis obligé de le dire à chaque fois ça. Parce que des boîtes illégales font, soi-disant, selon eux, du MLM. Et d'ailleurs, sont parfois adoubées par des journaux. Il y en a qui sont connus, la business promo, mes couilles, c'est des journaux. Je connais des leaders, moi comme ça, qui ont envoyé à ces mecs-là des fausses revenus. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est très marrant. Donc, ça n'a aucune figure d'autorité, mais ils sont même adoubés ou référencés par ces entités. Et l'un de mes derniers points sera de vous expliquer pourquoi et comment ils arrivent à faire ça. Mais en réalité, vous adaptez une solution universelle, qui ne l'est pas, à des réalités singulières et au forceps. C'est-à-dire que vous êtes là en tant qu'une tête chercheuse à essayer de convaincre quelqu'un qu'il devrait s'adapter à un modèle économique, alors que ce modèle économique n'est pas du tout fait pour lui. Je suis désolé de vous dire que si vous parlez à quelqu'un qui gagne modestement sa vie ou correctement, je ne sais pas, 10-15 000 euros par mois par exemple, le mec qui gagne sa vie, tu vois. En France, c'est pas mal. Le mec qui gagne sa vie, il commence à avoir un petit peu de traction, il est content, il est, je ne sais pas, cadre supérieur dans une grosse banque, je ne sais pas, peu importe. Bon, tu lui présentes ton opportunité. J'ai vu pendant des années des jeunes gens, parce que souvent c'est des jeunes, qui étaient en train d'insister, dire mais s'il faut que tu le fasses, tu ne comprends pas, tu n'as pas la vision. Mais attends fiston, de quelle vision tu es en train de me parler là ? Calme-toi. En fait, tu vois, on est dans un autre monde. Je n'ai pas besoin de ton opportunité. Moi, ma vie, elle est roulée, elle est roulée, le type il est banquier, il a son truc, il gagne l'argent, il a acheté 2-3 appartements, ça veut dire que ton outil est mauvais. Non, ça veut dire qu'il n'est pas applicable à lui. Parce que tu as fait fi des notions de persona et de cible qui ne te sont jamais enseignées dans le marketing de réseau. Tout le monde s'en fout. On te vend le côté systématique et universel de l'outil. T'inquiète pas, tout le monde va vouloir le faire. C'est faux. Moi, j'ai souvenir d'une rencontre que j'ai eue à l'époque avec un jeune homme, mon associé, quand j'ai créé la centrale du sport. En 2014, il y a un musicien avec lequel je travaillais, dans mon équipe, que je salue, Vince, coucou. Il travaille avec ses parents, en plus des personnes formidables, d'ailleurs pour lesquelles j'ai toujours de l'amitié. On se revoit au mariage, etc. Alors que nous n'avons pas d'interactions financières. Et lui, pour le coup, ne m'a probablement rapporté que 300 euros, je crois, dans toute l'histoire de ma vie. Donc vous voyez, on ne crée pas des rapports que quand on gagne des sous sur le dos des gens. Petite parenthèse sur laquelle on va revenir. Il m'invite et il me dit, écoute, il faut qu'on fasse un meeting à Paris. Donc je suis à Paris, j'avais pas mal d'intérêt là-bas. Et il me dit, je vais te présenter quelqu'un, on se retrouve à Mario Trive Gauche à Paris. J'oublierai jamais ce moment. On se met, puisqu'on faisait souvent des événements là-bas, donc on se met dans le bar, on commande un verre et il me présente ce jeune Toulousain. Il arrive avec son accent, comme ça, tranquille. 22 ans, avec ses petites Nike et tout, le startupper classique. Et là, je lui pose des questions, parce que quand on est empathique et qu'on respecte les gens, on leur saute pas dessus avec son opportunité, tu vois. Donc je lui dis, tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Pour vous résumer, je viens de Toulouse, voilà ce qu'il me dit. Je viens de vendre mon appartement et de quitter ma nana pour créer ma start-up et je viens de me lancer dans une énorme aventure. C'est de lancer la centrale du sport, donc qui s'appelle ACT, aujourd'hui la GreenTap, peu importe, ils ont deux filiales, et qu'il lançait avec ses deniers personnels. Il me dit, j'ai plus trop de sous, je suis en galère de ouf, mais je suis à fond, je suis motivé. Ok, ça c'était en 2014. Je n'ai pas ouvert l'ordinateur de présentation. Mon ami Vincent s'en rappelle encore. J'ai encore même les messages qu'il m'a envoyé en me disant, mais non plus, qu'est-ce que tu fais ? Je veux bien que tes principes, ton truc, que tu nous dises toujours de pas mentir aux gens et tout, parce que j'ai formé des gens comme ça pendant une décennie. J'étais chiant dès le départ. Mais la vérité, c'est qu'il me dit, là il fallait qu'on présente, je te l'ai amené pour ça. Je dis, mais non. Et c'est là où je lui ai dit, Vincent, ton succès, c'est là où il faut comprendre, ne rien lâcher, c'est pas ne rien lâcher en étant assistant ou stupide. Ton succès ne doit pas se faire à long terme. Tu cherches des gens qui cherchent une opportunité. Moi, je ne suis pas allé de salle de séminaire en salle de séminaire pendant des années pour implanter un rêve dans la tête des gens qui n'en avaient pas. D'abord, je travaillais à la maison, chez les gens, en immersion, ce qui m'a donné une grosse lecture. J'allais de salle à manger en salle à manger pour trouver des gens qui avaient un rêve et qui voulaient qu'on le développe ensemble avec un levier qui leur paraissait pertinent. Mais toutes celles et ceux qui ne l'aimaient pas ou qui ne le voyaient pas de cet angle-là, on était très léger là-dessus. C'est pour ça que les gens ont vécu une très belle expérience, quand bien même certains ou certaines n'ont pas eu de revenus financiers, mais ont grandi humainement parce qu'ils ont pu découvrir dans un cadre sain comment on développait son appétence pour l'entrepreneuriat, comment on vérifiait si oui ou non, on était bon pour ça, et si on était fait pour ça. Ça, c'est l'éthique, les amis. Je suis très fier, encore une fois, de pouvoir vous confier cette approche qu'on a eue. Je ne dis pas ne pas avoir fait d'erreur de forme, bien évidemment. Ça n'existe pas un parcours sans embûche, mais par contre, dans le fond ou l'intention, jamais. Et personne, d'ailleurs, ne pourrait dire autre chose. Vous voyez, ça, c'est l'éthique. Mais dire aux gens que ce business, il est fait pour tout le monde sans s'adapter aux réalités singulières ou au timing d'individus qu'on a en face de soi, c'est irrespectueux, en fait. Et non seulement c'est irrespectueux, mais c'est une perte de temps pour vous, c'est une perte de temps pour la personne, laquelle va se sentir visée et agressée et donc ne reviendra jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire c'est trop agressif. Tu veux m'imposer ton business alors que moi je n'en veux pas. Alors que, tu pourrais simplement la laisser dire écoute, c'est cool, prends ton temps, je suis encore là pendant longtemps. Moi j'ai des gens comme ça qui m'ont rejoint au bout de 6-7 ans et qui pendant deux années me disaient qu'ils ne le feraient jamais au passage. Donc vous voyez, c'est des choses qui vont arriver parce que votre longévité forge votre crédibilité, parce que les gens voient peut-être que leur vie n'évolue pas, ils vont vouloir saisir votre opportunité parce que c'est une solution pas par dépit, souvent c'est le cas, mais peut-être parce que c'est un choix aussi, parce qu'ils observent des choses qu'ils n'avaient pas compris, que vous les avez invités à un événement, qu'ils ont vu que c'était plus sympa que ce qu'ils pensaient, etc. Mais mettez de l'intégrité là-dedans les amis. C'est votre image. On est au 21ème siècle. Tout ce que vous faites est notifié, story télé. Vous ne pouvez pas derrière croire que vous allez maintenir toute votre vie, une existence dans laquelle vous pourrez justement être starifié comme tous les escrocs du moment. Parce que oui, je vais faire une masterclass sur la starification de ces enflures. Mais en vérité, 98% des gens qui font des bêtises le paient toute leur vie. Vous voyez, à la minute où je tourne cette vidéo, avec son chat, par exemple, c'est terminé. 300 000 euros d'amende par le club. Il est blacklisté de partout. Je pense qu'il ne sera plus en équipe de France. Parce que moi, je trouve que c'est normal quand tu as une image publique que tu sois un symbole. Tu prends dans ta tête, c'est comme ça. Tu es une image publique. Je suis exposé à ma petite échelle à la même chose. Il ne faut pas faire de dérapage parce qu'après, tout ce que tu proclames n'a plus de sens. Adidas qui avait un partenariat avec lui rompu. Voilà ce que c'est de faire de la merde en fait. Parce qu'on vit dans un monde où tout est connecté. On vit dans un monde où tout le monde peut t'exposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura pas de heurts ou de points d'agressivité par des leaders. Il y en aura peut-être par un jeune de 21 ans maladroit qui perd son temps sur cette vidéo et qui ne veut pas la regarder en entier et qui n'est pas objectif. Il va peut-être s'énerver dans les commentaires et pourquoi pas. Mais un leader, ça n'arrivera jamais parce qu'ils me connaissent tous. Et justement, parce qu'ils ont ce panique théorique que j'aille un petit peu plus loin. Parce que si je fais des vidéos pour débunker les boîtes une par une, je n'ai pas un peu de pub dessus parce que nous de l'argent on en a pas mal. Excusez-moi de le dire avec ce ton-là, mais c'est la vérité. Ça peut faire mal. Je n'ai pas envie de faire ça. Juste, j'ai envie que les gens apprennent à mettre de l'intégrité dans ce domaine. Vous pouvez le faire. Mais non, ce n'est pas un modèle économique qui est fait pour tout le monde. Tout comme rien de ce que je fais, rien de ce que quelconque, quiconque fait ici est universel. Mais c'est toujours singulier. Révélation numéro 6. Tu vas progressivement te désocialiser. Il faut que je te prévienne. Il faut que tu fasses attention à la monétisation chronique du rapport humain. J'ai nommé cette pathologie il y a des années. J'ai envoyé un email d'ailleurs à l'OMS. Ça fait un moment. Sans réponse, rien du tout. Mais je réitérerai d'ailleurs. Parce que je veux que cette pathologie soit acceptée en tant qu'une pathologie psychologique inhérente à l'entrepreneuriat digital. A fortiori, dans le MLM, c'est le syndrome de tout le monde. Et souvent, vous êtes malade. Peut-être que vous me regardez vous êtes malade sans vous en rendre compte. La monétisation chronique du rapport humain, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on démarre un business comme celui-ci, d'abord, il est désocialisant parce que toute activité entrepreneuriale l'est. Les gens ont peur quand tu entreprends. Donc, il y a une part d'incompréhension. Je veux dire, tu as avoué ta vie à être ostéo, tu fais cinq ans d'études et t'expliques aux gens que tu vas entreprendre, développer des services essentiels dans le monde entier. Tu fais des centaines de milliers de kilomètres tous les deux ans, etc. Tu as des bureaux partout. Les gens ne comprennent pas ce que tu fais. C'est un peu compliqué. Donc, tu as une perte d'estime sociale et tu as un rejet systématique. C'est normal. Donc, tu as déjà une perte d'estime sociale relative. Mais ton problème, c'est que tu en rajoutes et je peux le comprendre. Je comprends le piège, mais je suis tombé dedans peut-être une journée et vite, j'ai observé ça. Un jour, je me rappelle très bien d'ailleurs avoir convié des jeunes gens à mon école d'ostéo qui étaient en première année, qui étaient assez âgés parce que les mecs avaient raté la médecine comme souvent. Et moi, j'étais en dernière année. Je les avais conviés à un événement, mais en faisant fi de leur volonté, en n'étant pas dans la mécanique à l'époque de... En fait, il fallait qu'on voulait remplir notre salle, on voulait faire un gros événement, on était motivés. C'est bien d'avoir de la motivation, mais c'était extrêmement maladroit parce qu'en fait, je n'étais pas dans... Est-ce que tu as un besoin ? Parce qu'il se trouve que moi, j'ai un outil qui peut être sympa, ça te dirait qu'on en parle et que tu viens de jeter un oeil. En fait, je n'étais pas là-dedans parce qu'à cette époque, c'était le tout début, c'était la première année, influencé par ce qu'on appelle une upline qui te donne des méthodologies. Puis comme je suis quelqu'un d'assez militaire, les premiers temps, je suis toujours dans le mimétisme. Le temps de développer ma singularité. Et là, ce n'était pas bien. Et je l'ai réalisé. Et ce jour-là, j'ai stoppé cette approche-là et j'ai disrupté notamment un modèle dans lequel je trouvais ubuesque de dire aux gens « Bon, je t'invite à découvrir un truc, mais je ne te dis pas ce que c'est, je ne comprenais pas. » Et en fait, à partir de ce jour-là, en moins d'un méconcience, j'ai évolué et dit « Tiens, moi je t'explique, tu as peut-être besoin d'un produit, d'un service ou d'un business, tu veux faire des compléments de revenus, tu me parles d'argent tout le temps, parlons-en. » Si c'est pour toi, c'est chouette. Si ce n'est pas pour toi, c'est chouette, tout va bien. Et quand tu fais une carrière comme ça, bah oui, tu recrutes moins vite que les autres. Clairement, je n'ai jamais été top recruteur, jamais. Par contre, sur le chiffre d'affaires, ça oui. Sur les clients, par personne, sur le prorata d'individus engagés, moi j'ai quand même à la fin eu un réseau de distribution où il y avait près de 40% d'actifs, c'est-à-dire des gens qui faisaient au moins une action régulière de temps en temps, tous les trimestres ou tous les ans, qui étaient rémunérés au moins une fois, et où j'en avais 20%, donc la vraie loi de Pareto pour le coup, qui faisait des actions tous les jours, et qui était réellement engagée. C'est plusieurs centaines de personnes. Ce taux de rétention après une décennie dans une même activité, vous ne le trouvez pas. Pourquoi ? Parce que ce turnover est catalysé par ce genre de phrase, par ce genre d'attitude. Et la monétisation chronique du rapport humain, c'est l'attitude selon laquelle vous n'allez plus à un anniversaire pour kiffer, vous allez à un anniversaire pour convaincre les gens. Vous n'allez plus à un anniversaire pour passer un bon moment avec vos amis, mais vous y allez pour essayer de les recruter, même pas pour leur vendre un produit. Et c'est là où j'aimerais que vous compreniez le vice de ce que je dis. Et je vais y venir dans une autre révélation, il se peut que vous êtes dans un système bien plus malsain que vous ne le pensez, parce que vous n'allez pas dans des lieux de socialisation, parce que vous voulez profiter du moment avec des gens vraiment bien que vous aimez, mais vous allez dans la démarche de les recruter. Ce n'est pas dans la démarche de vendre. Vous êtes donc en train de promouvoir le système et vous n'êtes pas dans une démarche de vendre le produit. Et je rappelle qu'un master franchiseur, que des mecs responsables de franchises dans des fast-foods vendent des franchises, c'est leur métier. Mais il y a 90% du staff qui vend des produits. Mais dans un MLM qui est tourné sur le système, 90% des gens quand ils sortent dehors veulent te recruter et ne veulent pas te vendre le produit. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Et quelle que soit la pirouette qu'ils peuvent faire à la fin de la journée. Si tu n'es pas bête, tu sauras l'analyser. Objectivement, je l'espère. Donc attention à cette pathologie. Elle est dangereuse. Elle fait du mal et elle est délétère. Révélation numéro 7. Il te manque sur ce qui a permis de créer le fameux momentum. Bon voilà, il faut que je te dise des trucs. Je vais me redresser. Qu'on ne t'a jamais dit non plus. Bah oui. Parce que le momentum, c'est la dynamique. La dynamique, c'est le succès d'une entreprise qui explose les compteurs. Tu vois que ça démarre dans tous les sens. Il y a des gens qui font des millions. Il y a des gens qui font des positions. Le diamond, je ne sais pas quoi. En trois semaines. Tu vois que ça explose partout. Et du coup, tu as envie de rejoindre. Parce qu'il y a un mouvement. Alors d'abord, on fait attention à la notion de momentum. A ne pas se faire avoir. Parce qu'on observe une vague de dynamique et qu'on a envie de faire partie de ça. Je sais que c'est un biais psychologique classique que l'on a nous autres, les êtres humains. On est attiré par quelque chose qui nous plaît, qui a l'air d'être dynamique et par un élan communautaire. On en a beaucoup besoin aujourd'hui. C'est pour ça que ça marche. Parce que les gens sont tellement esselés que ça leur donne une deuxième famille. Mais il faut faire attention à ça parce que le momentum n'a pas été créé par ce que vous croyez. Ce que j'ai appris, je vous ai parlé tout à l'heure d'une conversation que j'ai eue avec un homme qui avait plus de 250 000 partenaires d'affaires. Je ne parle pas de clients. Partenaires dans son réseau. Et donc, il y avait forcément des millions de clients avec l'historique et le temps. Quelqu'un de très fortuné pour le coup. Et cette personne-là a discuté avec moi et je l'ai questionné. Il n'a pas vu venir, mais pendant que je le questionnais, j'avançais, pour comprendre les points. Et notamment, j'ai compris. Et après, j'ai connu tous les leaders de cette industrie théoriquement parce que je me suis vraiment informé. C'est-à-dire au point que je me suis retrouvé à Chypre avec le fondateur de cette boîte-là. Et quand j'étais à Chypre avec lui, je lui ai raconté l'historique de sa carrière, des moves qu'il avait fait d'une entreprise, ensuite qu'il s'était séparé, qu'il était avec la femme de mec qui s'appelait Wayne, qu'il avait changé de boîte, qu'ensuite il avait fait une position de vice-président dans une société, puis qu'il avait décidé de rejoindre celles qui faisaient des jus de fruits après avoir fait des jeux éducatifs et après avoir fait des climatiseurs ou des filtres à air. Je lui raconte toute l'histoire, je lui explique qu'en 1993, il décide de s'associer en faisant ça, 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 qu'ils sont connectés à une tierce personne qui s'appelle Larry. Je lui explique pourquoi il n'a pas rejoint tout de suite, parce qu'il avait cette activité avec telle boîte. Le mec capote. Il m'a dit, mais comment tu sais tout ça aux Etats-Unis, toi tu es en France, tu n'étais jamais allé travailler avec eux ? Simplement parce que j'ai passé une putain de décennie à poncer cet écosystème-là, à m'intéresser aux coulisses, à savoir qui coucher avec qui. Vraiment, j'ai appris tellement de choses que je sais vous dire aujourd'hui tous les rouages et c'est pour ça que ça me passionne. Ça me passionne parce que le momentum, il vient pas d'où vous croyez en fait. Le momentum, il vient du fait que premièrement, les gens créent une figure d'autorité et une expérience dans une première compagnie et ils créent des relations avec d'autres gens qui sont des crosslines. Vous vous rappelez de cette terminologie tout à l'heure. Les crosslines, c'est des gens qui travaillent en croisement avec vous. Vous n'avez pas d'intérêt financier avec eux, mais par contre, ils ont le même fournisseur et vous créez des liens d'amitié. Et puis ensuite, votre entreprise, elle périclite un peu parce que les cycles sont courts. 12 à 18 mois par ville ou par pays, on y viendra juste après dans une autre révélation. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez chercher une autre entreprise. Là, vous vous faites recruter. Je vais venir sur le deuxième point dans quelques secondes, que vous n'êtes pas du tout en train d'imaginer et qui pourtant conditionne le momentum. Mais dans ce premier point, vous changez de réseau et vous vous accoquinez à des gens qui étaient crossline mais qui deviennent downline. C'est-à-dire que des gens qui ont du leadership et qui ont du charisme, utilisent ce charisme pour recruter tout le monde en masse et vont mettre tous les gens les uns en dessous des autres en réseau parce qu'ils ont recruté un gros leader qui avait 400 personnes. Il vient avec ces 400 personnes. Ils ont recruté un leader qui en avait 2000. Il vient avec les 2000. Et ça y est, tu as 2400 personnes dans ton réseau de plus que ce que tu avais toi dans la nouvelle compagnie. Alors oui, le premier jour quand tu démarres avec 2400 personnes, c'est assez aisé de me démontrer que quelqu'un atteint une position qui le rémunère 15000 euros le premier mois. Certes, c'est assez facile mais est-ce réplicable ? Et ça, c'est la question que vous devez poser avant que je vous donne le deuxième point. Est-ce qu'il y a dans cette entreprise que l'on me présente des gens qui ont du succès à haut vol et qui n'avaient pas une carrière en marketing relationnel ou en MLM avant ? Alors ça, c'est la question qui tue. Je vous demande de la poser aux gens et de vous montrer. C'est-à-dire de dire, cite-moi tous les gens qui ont des positions de haut niveau, c'est-à-dire 0,000001%. Peine une personne pour 10 000 qui va avoir un succès correct. 10 000 active, pas 10 000 qui signent parce que c'est 1 pour 100 000. C'est pas le 1%. Souvent, je vois des gens dire il n'y a qu'1% des gens qui réussissent. Non, non, non. Il y en a un pour 10 000 ou 100 000, ça dépend de ta lecture. Donc déjà, tu vois que c'est biaisé. La réussite à haut niveau, c'est peu de gens. Donc il peut te les lister, le mec. Liste-moi ces gens-là. Maintenant, je veux que tu me montres des individus qui n'ont jamais fait ce métier, qui sont arrivés il y a 6-12 mois et qui ont le succès dont tu me parles là. Nîmes. En principe, il y en a 1-2. Oui, 1-2 sur 85 autres qui avaient tous fait 10 ans de carrière. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu m'as montré dans un système binaire souvent, parce que c'est comme ça, je ne veux pas vous donner des cours là-dessus, on s'en fout, que en vérité, c'est bel et bien un effet de débordement des intérêts collégiaux. C'est le système parfait. Si vous entendez binaire, prenez un peu de temps pour réfléchir. C'est le système parfait pour transférer des réseaux. Mathématiquement, c'est bien plus intéressant qu'un système matriciel à l'échapper au premier niveau. C'est passionnant parce qu'économiquement, c'est très malin pour ces gens. Ce n'est pas du tout pour un nouveau. Parce que le nouveau, il est excité, on lui dit on va te donner du monde, mais en fait, il n'est jamais payé sur une branche. Il est payé sur la petite, que lui, il crée tout seul. Voilà, donc il est excité parce qu'il dit j'ai 1000 personnes dans une branche. Tu ne gagnes pas un flèche dessus. Je ne sais pas si c'est très équitable. Bref, c'est la réalité devant laquelle on est et malheureusement, qui fait qu'il y a beaucoup de momentum. C'est des transferts de réseaux et toi, tu ne transfères pas de réseaux quand tu démarres. Le deuxième point, et je vais même vous raconter une anecdote personnelle, c'est ce qu'on appelle des business development agreements. Ce sont des contrats secrets. La société qui a fait, ils ont fait les cons avec ça. C'est une société bien nette. J'allais la citer, mais non. Déjà, bonjour la dissonance. Deux fondateurs, un couple, condamné trois fois pendant le pyramidal à l'époque, mais tout le monde s'en fout, qui ne ressemble pas vraiment à des gens en santé, si tu veux. Ce n'est pas une critique de facto, mais moi, tu ne peux pas me dire que tu as une société avec des produits de bien-être et qui te permettent d'avoir un temps extraordinaire et une ligne extraordinaire toute ta vie quand tu es littéralement obèse, mais en obésité morbide carrément. Les deux en plus, tu vois. Bon, ce n'est pas un jugement de valeur. Ces personnes peuvent être exceptionnelles. Ce n'est pas le cas, c'est des trous du cul, mais ça peut être quand même des gens bien. Je ne suis pas en train de juger la valeur d'une personne qui a une physiologie compliquée ou des problèmes ou qui a un surplus calorique parce qu'elle a une dépression. Je respecte ça. Ne vous méprenez pas. Mais quand tu me dis que tu as une société, déjà ça commence mal, que tu es pile dans ce domaine, qui est le bien-être, le truc svelte et la totale et que toi tu plus le mal-être, je suis désolé de te dire que la dissonance ne me donne pas envie de te rejoindre. Un. Deux. Cette société a été reine. Alors eux, ils ne s'en sont pas cachés. D'ailleurs, ils ont été condamnés aux États-Unis pour ça, pour faire des contrats secrets avec les distributeurs. Ça se fait depuis la nuit des temps. Et moi, j'ai un type qui m'a appelé de Los Angeles en visio avec un type que je connaissais qui nous a connectés et un tiers. J'ai accepté volontairement. C'était très marrant pour moi si tu m'avais posé une question, tu aurais compris que le levier financier, c'est pas trop trop le truc de domper. C'est pas que c'est pas bien. C'est un outil pour moi, mais ça ne m'excite pas. Tu m'aurais dit on va changer le monde, impacter des vies. Bon oui, j'aime l'humain. Donc tout de suite, tu vois, tu m'aurais parlé un peu mieux. Mais comme il était con, il me parlait que d'argent. Money, bro, money. Et là, je lui explique. Tu me parles d'autoconsommation, de trucs, puis il y a des cycles. Il me dit oui, there are waves. Il me dit il y a des vagues. Il me dit on surfe les waves et tout. Mais qu'est-ce que tu dis toi ? Il me dit oui tous les 2-3 ans, c'est pour ça qu'on change et tout. Il me dit je ne suis pas là pour surfer une vague moi. Ça fait une décennie que je travaille avec une boîte. Qu'est-ce que c'est ça ? Il me dit oui, mais t'inquiète, tu viens avec ton réseau. Et là, il m'explique. Je vais te donner le montant égal des revenus que tu as. Garantie pendant un an. Alors c'est 6 mois ou un an, ça dépend des moments. Garantie. Même si en transférant ton réseau dans mon fournisseur, c'est-à-dire comprenez ce que c'est un transfert. Je travaille avec un fournisseur qui vend des bouteilles d'eau. C'est un exemple. Et je le transfère, mon réseau. Je dis à tout le monde, non, non, c'est de la merde en fait. Ah oui, oui, pardon, je vous ai menti. C'est bien déjà. Vachement crédible. Alors souvent, il faut l'enrober. Mais par contre, on va aller dans un nouveau. Et maintenant, il vend des tables. C'est formidable. Et on va dans le business qui vend des tables. Et vous allez voir, ça va être super. C'est une image stupide, mais au moins, vous comprenez. Et en fait, ça, c'est transférer son réseau. Et ces boîtes vous payent pour faire ça. Ce mec m'a proposé le revenu garanti plus un billet, donc sur le moment, un chèque, plus des revenus indirects puisqu'il me disait qu'il allait payer les salles de séminaire en me disant que je devais faire payer l'entrée aux gens sans leur dire que la boîte me défrayait. C'est incroyable de faire ça. Alors que moi, si une boîte m'avait défrayé en tant que fournisseur, j'aurais été plutôt enclin à ce que j'ai fait toutes les années sans être défrayé d'ailleurs à faire des événements gratuits. Mais c'est un autre débat. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il me demandait carrément il est marrant. Il se fait appelé le coach et tout. C'est très, très arrogant. Tu vois la définition d'un trou de balle pédant ? C'est lui. Il parle que d'argent. Il y a money bro, make money. Il m'a saoulé pendant une demi-heure. Et à la fin, je lui ai posé une question. Je lui ai dit c'est simple, je vais régler. À cette époque-là, on t'aie quelques centaines aussi. Je lui ai dit bon, j'arriverai à mobiliser 500 personnes puis je vais en parler autour de moi. Bon. Alors là, je te pose une question. Est-ce que tu fais le package que tu me fais à moi pour tout le monde ? Il me dit non, c'est pas possible. Ils n'ont pas la même autorité que toi. Toi, tu es un leader. Tu as un machin. Super. Je lui dis d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu m'offres ce package ? Et là, il me regarde. Il me dit c'est évident. Tu ne vas pas quitter ta position dominante pour une autre avec le risque sans collatéral. J'en parlerai du collatéral. C'est-à-dire qu'il faut bien que je te donne une garantie pour que toi, tu prennes un risque aussi élevé d'envoyer chier tout ce que tu as fait pendant des années pour aller avec notre fournisseur. Ça fait du sens, n'est-ce pas ? Ok. Et je lui dis donc tu me proposes ça parce que selon toi, si je n'ai pas ce deal, je ne peux pas accepter. Il dit bah non, on comprend bien que tu ne peux pas accepter de nous rejoindre. On n'existe pas dans le pays. On n'a pas de preuves sociales. On n'a pas encore de trucs implantés. Ça va être compliqué. Les back-offices vont être en anglais. On n'a pas de bureau. Voilà. Et tu ne peux pas passer d'un inconfort à un inconfort si tu n'as pas de garantie. Ce à quoi j'ai répondu la chose suivante. Donc, tu me demandes de dire à tous les gens qui me font confiance depuis des années de me suivre à des conditions que moi-même, je n'accepterais pas. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est-à-dire que tu veux que moi, Don Pierre Albertini, idéaliste de la première heure, je suis un chiant de puculer. Mon cousin, qui est mon plus proche être humain sur Terre, m'appelle Gandhi. Avec tous les défauts que ça comporte. J'en ai beaucoup. Des éléments constitutifs de personnalité qui sont des défauts en situation. Mais par contre, s'il y en a un auquel tu ne peux pas toucher, c'est mon intégrité historique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, même à 13 ans, je n'aurais pas fait un bisou à une fille parce qu'un de mes amis était sorti avec trois mois avant ou trois ans avant. Par respect. Voilà comment je fonctionnais tellement j'étais carré. Ce n'est pas très compliqué de savoir pourquoi. Tous les individus de charisme et sérieux qui m'ont inspiré ou éduqué dans mon enfance ont fini par me décevoir ou me mentir. J'ai donc construit une vie dans laquelle j'ai provoqué une aversion à cette thématique-là et donc un alignement dans lequel, à minima, j'ai de la fiabilité. Plein d'autres éléments qui peuvent te saouler relatifs à ma personnalité et je l'entends, mais pas ceux-là. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ça, c'est avoir des couilles. Ça, c'est être cohérent. Quand j'ai dit à mes amis, j'ai eu ce call, voilà où on en est, voilà pourquoi je l'ai fait. Eh bien, j'ai gagné le respect de mes collaborateurs. Parce que justement, je sais ce qui se passe en coulisses et que je n'avais pas envie de faire un pari sur leurs épaules. Je n'avais pas envie de tenter une aventure parce que j'avais un intérêt quand eux n'en avaient aucun. Voyez, c'est comme ça que se créent les momentum. Des mecs vous disent oui, il y a plein de succès dans tous les sens. Ils ont démarré avec 5000 personnes dans une branche parce que l'entreprise leur a mise. Pire, l'entreprise dont je vous parlais, eux, ils prenaient carrément des branches à des gens, ils les enlevaient aux mecs et ils les mettaient chez d'autres gens. Vraiment, littéralement. Vous développiez une branche avec 2000 personnes qui faisaient du business, on vous l'enlevait et on la mettait sous un autre leader. C'est formidable. C'est grandiose. Ils ont fait tellement n'importe quoi que ça a pas mal périclité. Ils subsistent encore. On y viendra dans, je crois, la révélation numéro 14 pour que je vous explique un petit peu pourquoi. Mais aujourd'hui, il est clair que le momentum n'est pas créé par quelque chose d'organique. Et la seule question que vous devez poser, et ça c'est vraiment un des grands secrets de tous les gens qui ont des succès au vol, est-ce qu'il y a des gens qui font des 50, 100 000 dont tu me parles par mois de revenus, qui n'avaient jamais fait ce métier il y a un an ou un an et demi ? Il n'y a aucun individu qui va te citer qui avait ça. Et s'ils te citent un contre-exemple, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez depuis longtemps, le contre-exemple ne doit pas avoir sa place dans une argumentation. Le contre-exemple n'a rien à foutre dans un débat parce que nous regardons les faits. Quand 95% des choses sont telles que, c'est pas les 5% sur le côté qui vont me faire changer d'opinion sur la tendance. Cette tendance est factuelle et nous ne devons être que data-driven et dirigés par les faits. Donc attention, le momentum n'est pas créé par l'extraordinaire opportunité, mais il est créé par un mouvement de masse d'individus qui en plus sont payés pour ça et qui font des transferts de réseaux, ce que vous devez réfuter et surtout ne pas accepter. Révélation numéro 8. Eh oui, tu es sûrement dans un système pyramidal sans le savoir, mais pas pour les raisons que Tonton a en tête. Je vous l'ai un petit peu dit précédemment, c'est une réalité. Tonton, tout comme les médias, ils pensent que la pyramide, c'est parce qu'il y a un mec tout en haut et il y a des gens en dessous. Je vous ai déjà dit que tu peux être là et gagner moins d'argent que le mec en dessous. Donc ça rend caduque la peur panique que ces gens, ils ont. Donc ça n'est pas un argument. Mais Tonton a quand même raison de te dire attention, c'est pyramidal, mais pas pour les raisons qu'il pense, tout comme l'opposition que tu vas donner n'est pas la bonne. Toi, tu vas opposer, mais je peux dépasser mon parrain, dont pays vient de le dire. Ça n'est pas une argumentation. Tu vas opposer, oui, mais on a des clients, ça cartonne, c'est pas vrai, je ne cherche pas qu'à recruter parce qu'ils t'ont raconté qu'au début tu fais des clients, puis les clients peuvent recommander d'autres clients, puis qu'une fois qu'il y en a deux, trois, ils deviennent des distributeurs. Mais seulement à ce moment-là, tu ne sais pas que c'est une pirouette. C'est une pirouette pour surfer sur quelque chose qui est un vide juridique, pour pouvoir éviter d'avoir des condamnations trop récurrentes qui utilisent tous ces individus-là. Je les connais bien. J'ai vu des sociétés, on peut citer des sociétés dans Fleur Total, parce qu'elles n'existent plus aujourd'hui, qui se sont créées, où des mecs m'ont tenu bec et ongle, le truc de ça va cartonner, ça va être génial pendant longtemps. Ils m'ont mis des mallettes avec des dizaines de milliers d'euros devant moi à Monaco, je n'oublierai jamais ça. Les mecs me disaient que ça allait exploser. GetEasy, OneCoin, toutes ces boîtes d'enflure là. C'est des mecs qui avaient des locaux, c'est des mecs qui faisaient des événements à 15 000 personnes. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as des types en prison, tu as la dirigeante, parce que la dernière, c'est une femme qui était à la tête de la boîte, qui s'est barrée avec tout l'oseille, elle a disparu. Et évidemment, c'était caduque. Mais c'est normal et je vais y venir dans l'un des derniers points. Ce n'étaient pas des rendements qui étaient promis. C'étaient des choses complètement hors normes qui n'existent nulle part ailleurs. Aucune structure institutionnelle, même la plus compétente et capacitive du monde, ne peut avoir des rendements comme cela. Mais en quoi vous, vous auriez trouvé la martingale qui vous permet de gagner là où tous les plus grands institutionnels et gens intelligents dans ce domaine ne le font pas ? Vous pensez être plus fin que Ray Dalio ? Vous pensez être plus fin que Warren Buffett ? Vous pensez que Steve Jobs, il était con ? Vous pensez que Mark Zuckerberg, il n'a pas des conseillers en investissement ? Mais en fait, vous avez trouvé un truc qui permet de faire dix fois plus d'argent que eux, ils font. Mais comment vous pouvez dire ça dans la même phrase et accepter ça comme un fait ? À chaque fois, ça merde. Et ça n'est pas arrivé une fois que je démontre ça factuellement, que ça ne finisse pas par péricliter. Alors c'est sûr, quand c'est starifié au moment où ça explose, alors là, les gens se disent « mais non, mais il est jaloux ». Alors c'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo en filigrane, précisons quand même que tout va bien en termes de niveau de vie. Voilà, je ne me plains de rien. On a un groupe qui fait beaucoup d'argent et on a de gros moyens à titre du groupe et aussi à titre individuel. Donc je ne suis pas dans une démarche d'agacement ou à charge parce que j'en veux à ces personnes de gagner des revenus. Ça ne me dérange pas. Quand je vois un type qui a dealé de la drogue et qui a tué trois personnes et qui gagne 250 000 euros par mois, je suis désolé de vous dire que je ne suis pas jaloux de ça. Ça ne m'attire d'aucune manière. Ça me rebute plus tôt. Et je suis fier un jour de pouvoir montrer ces vidéos à mes enfants et expliquer comment mon papa y faisait. Parce que ça, quand c'est réel, c'est incarné. Ça sera donc commenté par des gens qui l'ont vécu et qui vont être contents de regarder cette vidéo et de se rappeler ses bons souvenirs dans lesquels on les cadrait. Et justement, c'est pour ça que je fais référence à mon expérience, pour que vous voyez que ça existe, mais c'est rare, des individus qui ont à cœur réellement votre intérêt, pas le leur, et qui font les choses de manière éducative et pas de manière dogmatique. Donc attention à ça, parce que malheureusement, vous êtes souvent dans les systèmes pyramides à le sens de savoir. Maintenant, vous savez le débunker. C'est voilà, c'est aujourd'hui, je parraine des gens. Je gagne de l'argent quand je les parraine. Je les invite à investir de l'argent et toujours plus et toujours plus, et voire même un abonnement sur lequel je gagne de l'argent sans jamais rien qu'on vende à autrui. C'est aussi simple que ça. Révélation numéro 9. Les liens avec ton upline sont intéressés et sont ce qu'il se fait de pire chez l'être humain. Ouais, un peu corrélé à ce que je viens de dire là. Les liens avec l'upline sont intéressés. On ne va pas se leurrer. C'est beau et c'est horrible. On a intérêt, quand tu es une upline, à ce que tu grandisses, tu évolues, tu gagnes. Mais les gens sont intéressés à ton succès. C'est-à-dire qu'une fois que tu ne fais plus partie de l'équation qui leur permet d'en avoir, ils ne sont plus intéressés à ton succès puisque tu n'es plus dans un rendement gagnant-gagnant. Il y a une unilatéralité. Pourquoi je parlerais à ce mec-là ? Parce qu'aujourd'hui, il ne me rapporte plus de sous. Clairement, 90% des gens dans cette industrie te traitent comme ça. Quand tu arrêtes cette activité, ils ne te donnent plus de nouvelles. Ou d'ailleurs, tu ne leur en donnes plus. Et ça va dans les deux sens. Moi, j'ai vécu les deux. C'est-à-dire arrêter cette activité. Je ne suis plus du tout intéressé par le marketing de réseau. Quand je parle d'intérêt, c'est d'intérêt financier. Et je n'ai plus d'intérêt d'ailleurs même moral. Je n'ai plus envie de développer parce que personnellement, je suis dans d'autres sphères, à d'autres niveaux, je développe d'autres choses. Je ne réfute pas le modèle du passé pour autant. Mais très clairement, c'est quelque chose que j'ai observé. Lorsque j'ai stoppé mes activités après une décennie, il y a des personnes qui étaient plus ou moins présentes, qui disparaissaient progressivement, ou des individus qui n'étaient pas forcément très gentils. Ça arrivait rarement. Souvent des jeunes d'ailleurs. Ça arrivait 4-5 personnes sur des centaines. Ce n'est pas très grave, mais c'est toujours embêtant. Quand on a donné du cœur, qu'on a reçu les gens chez soi toutes les semaines, qu'on les a nourris, accompagnés et formés, ça fait un peu mal. Mais c'est la vérité, ça arrivera toujours. Donc dans les deux sens, les relations sont intéressées. Et en fait, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, t'inquiète pas, je te lâcherai jamais, on va changer le monde ensemble. Là, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, qui derrière arrêtaient, ne répondaient plus au téléphone, etc. Moi, je n'ai jamais eu des paroles aussi profondes sans tenir parole. Je vous donne des exemples. Tous les gens à qui j'ai dit, je ne sais pas comment, mais on le fera. Et qui sont restés fidèles à notre engagement mutuel, qui était d'avoir des valeurs et objectifs communs. Je leur ai dit un jour, je ne sais pas comment, mais on le fera. Et tout le monde sera bénéficiaire de ces mouvements, même s'ils sont difficiles. Voilà les mots que j'ai dit. J'ai même la vidéo. Un jour, je la sortirai, je pense. J'avais filmé. J'ai eu du nez parce que du coup, j'ai des preuves. Et j'avais devant moi 130 personnes, les fameux qui sont venus aux Pays-Bas. Et je leur ai dit, je ne sais pas comment, mais si vous êtes là et qu'on se fait confiance, il va se passer quelque chose de bien pour tout le monde. Je vais vous le dire. Tous les individus qui m'entourent et qui sont restés fidèles à leurs engagements, notre amitié par principe, pas par intérêt, tous aujourd'hui sont très heureux. Parce que soit ils ont mon amitié très forte et je suis présent quand ils ont besoin et ils sont présents quand j'en ai besoin, soit on travaille ensemble. Par exemple, j'ai créé une agence digitale avec un petit couple et un autre jeune homme et deux autres individus, mais eux ont gagné leur vie. Mais avec deux, trois personnes qui n'ont jamais gagné presque un euro en travaillant avec moi pendant les années d'avant. Mais on a créé une agence ensemble. Mais eux, je me suis extrait de cette agence cette année parce qu'avec Greenbull, je ne peux pas tout faire. Et du coup, j'ai délégué à la fois mes parts. Je les ai déléguées à valeur nominale, je peux vous le dire. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait un exit sur leur dos. Voilà, c'est vous dire comment je les respecte. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas valorisé l'entreprise qui a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires la première année en disant du coup mes parts, elles valent forcément 100 fois plus. Non, on est parti à valeur nominale. Ça a déjà été assez compliqué avec l'avocat à faire, mais on l'a fait. Deuxièmement, j'ai légué la présidence à l'un des deux dans le couple et qui aujourd'hui s'en occupe très très bien, alors que ces individus ne m'ont pas rapporté d'argent pendant les années où nous avons collaboré. C'est à moi que ça en a coûté du temps et de l'argent pour les aider, pour les soutenir, pour voyager, etc. Et au final, ces gens, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont là, sont rétribués d'eux. Je parle de valeurs tout le temps, mais je vous explique qu'on les incarne. Ce n'est pas juste fait du blabla et moi, je ne les incarne pas. Ce sont des réalités. J'ai été témoin de mariage de deux personnes cette année, deux individus avec lesquels j'ai collaboré. L'un de deux, c'est vrai, a été très 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 profitable avec cette activité. L'autre, pas du tout, mais on a créé des vrais liens. En fait, c'est ce qui ne se passe pas dans le marketing de réseau. Ça tronque les liens humains et vous l'observez. Si vous avez vu des arrêts de compagnie, des changements, des machins, après vous devenez ennemis. C'est comme dans un club de foot. Tu es une star dans le club et puis le jour où tu te barres au Barça et que tu n'es plus à l'AS-ROM, c'est terminé. Tout le monde te déteste. On te hue, on te crie dessus, tes collègues ne t'appellent plus, il n'y en a même pas un qui prend de tes nouvelles. Ça, c'est la réalité de l'être humain. Donc il faut accepter que si tu as créé un cercle dans lequel tous les intérêts ne sont que financiers et que tous les gens que tu fréquentes au quotidien ne sont plus que des gens du MLM, tu es en danger. Parce que le jour où tu n'as plus ce tronc commun, tu n'as plus rien. Et cette dépression qui t'attend, et on va en parler juste après, elle est réelle. D'accord ? C'est dangereux pour ton esprit. C'est dangereux pour ta confiance en toi. C'est dangereux parce que tu as perdu le discernement de sorte à t'éloigner de ton chéri, ta chérie. Quand je parlais de désocialisation, c'est ça. Si tu vas te séparer de la personne avec laquelle tu es parce qu'elle ne va pas comprendre. Tu vas arrêter ton job parce que tu es fou, parce qu'on t'a motivé dans un événement alors que tu gagnes pas un euro. Et puis finalement, tu vas être dépendant de tes parents qui vont en avoir marre. Alors que tu as, je ne sais pas quel âge, 25 ans. Ce n'est pas normal. Tu n'es plus un agent économique utile dans ce monde. Donc tu te désocialises. Les gens ne veulent plus te voir parce qu'à chaque anniversaire, tu les saoules. Tu ne peux plus retrouver un emploi parce que tu as tellement d'ego. Tu as dit à tout le monde, maintenant, moi, je suis un entrepreneur, j'ai tout compris, etc. Tu es tellement arrogant sur les réseaux qu'en fait, tu t'es mis dans un piège tout seul et tu ne peux plus en sortir. Ça, c'est compliqué. Je veux dire, il faut avoir un peu d'humilité, les amis. Moi, j'ai vécu après cette décision une année compliquée. 2019, c'était extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que oui, tu arrêtes l'activité, tu n'as plus de revenus, rien du tout. Je suis devenu speaker d'ouverture du plus gros festival immobilier, finances et business de France que Greenball a organisé avant que je les rejoigne dans l'association d'ailleurs. Eh bien, quand j'ai fait ce speech d'ouverture, je l'ai nommé capital bonheur de 0 à 1 million. En montant sur scène, d'ailleurs, je l'explique dans mon premier livre, on ne peut pas être plus transparent. J'ai dit à tout le monde, les gars, je suis fauché parce que là, j'ai pris telle et telle décision. Donc, je ne vais aucunement vous parler d'argent à ce moment-là. Évidemment, deux ans plus tard, je peux monter sur une conf pour t'expliquer comment on fait beaucoup d'argent, mais en fait, ce n'est pas mon delta, ce n'est pas mon information, ce n'est pas mon élément déclencheur. Ce qui, moi, me déclenche, c'est l'impact. Ce qui, moi, me déclenche, c'est qu'on élève le niveau de conscience qu'on a les uns des autres et du monde pour être un peu moins stupide, pour ne pas se faire closer, pour gagner en objectivité. C'est ça qui me passionne, les amis. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à le comprendre. Donc, attention aux liens avec l'upline. Ils sont biaisés. Révélation numéro 10. Ton succès dépend en grande partie de ton entourage et de ton pouvoir d'influence. Eh oui. Alors, ça, c'est ce qui me dérange. Ça me dérange d'ailleurs dans le dev perso. C'est pour ça que je n'aime pas les coachs. Attention. Mesurons. Les gens qui surmonétisent le coaching en dev perso avec des montants énormes. Quand ce n'est pas des montants énormes, c'est bien de te faire accompagner. Parce que c'est toujours bien de parler à quelqu'un qui t'écoute. C'est toujours bien de parler à quelqu'un qui s'il fait ça, j'espère, a un peu d'empathie. Et donc, finalement, on va faire ce qu'il peut pour t'accompagner, être présent ou présente. C'est très bien. Il y a des coachs qui font du dev perso qui sont bien pour des sommes intéressantes qui sont tout à fait normales. Mais dès lors qu'on parle de milliers d'euros ou de dizaines de milliers d'euros pour te développer personnellement, ça me dérange tout autant que le MLM en tant qu'un outil universel qui ne l'est pas. Parce que ta réalité est singulière dans lequel on te promet un succès parce que tu travailles dur. Mais si travailler dur permettait d'avoir du succès dans n'importe quoi, tous les gens qui travaillent dur en auraient. Ce n'est donc pas un point commun. C'est un point commun des gens qui réussissent, mais ce n'est pas le point déclencheur de tout le monde. Parce que si c'était le point déclencheur, 100% des gens qui travaillent dur auraient du succès. Non, il y a corrélation, pas causalité. Il y a un moment donné, et j'en parle dans ma vidéo quand je l'explique sur les succès atypiques, à glisser sur une peau de banane, à tomber sur son coup de bol. On a chacun des coups de bol dans la vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui en ont 8 d'affilée, il y en a qui en ont pas. Mais 8 d'affilée ne veut pas dire qu'ils sont compétents ou capacitifs. Ça veut dire qu'ils ont une bonne étoile et que le hasard fait bien les choses. Et force est de constater que le point commun de tous les gens qui ont un succès atypique, je le définis dans la vidéo en question, vous irez la regarder. Tous les gens qui ont un succès atypique sont des individus qui ont glissé sur une peau de banane. Et à un moment donné, ils ont eu de la chance. Et je cite toujours les mêmes exemples. Les mecs de Google ont voulu revendre à Yahoo. Ils étaient totalement faibles. Ils avaient une petite vision ridicule. Et Yahoo a dit non. Parce que Yahoo a dit non, Google est devenu ce que c'est. Il y a YouTube, mais sinon jamais, au grand jamais, cette entreprise serait ce qu'elle est. C'est la même chose pour Mark Zuckerberg. Une rencontre avec Sean Parker, etc. De Napster, s'il ne le rencontre pas, il ne fait pas tout ce qu'il fait. C'est la même chose pour Jeff Bezos, par exemple. À un moment donné, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Et puis qu'il dépasse et il prend une décision et une autre. Elon Musk, c'est pareil. Donc attention. Même quand certains répliquent un peu le succès, il y a un énorme facteur chance. Et ça, on n'en parle pas. Et tout le monde n'a pas la même. Ton pouvoir d'influence et tes contacts au départ sont le prérequis fondamental de ton succès à court terme, à moyen et à long terme. Si, et on va être clair, je vais être rude. Si tu le sais très bien, tu as peu de charisme, ça se développe, mais quand même, que tu as peu de capacité de convaincre, que tu as une élocution pas claire, que tu n'arrives pas à parler en public sans regarder tes pompes, que tu n'oses même pas aller demander une baguette de pain dans une boulangerie, etc. D'abord, ce métier peut t'aider un petit peu, mais il n'est peut-être pas fait pour toi. Alors d'un côté, il peut te faire grandir, mais de l'autre, il n'est peut-être pas fait pour toi. Et deuxièmement, non, je suis désolé de te le dire, tu ne seras jamais un grand leader à succès dans tous les sens. Et c'est pareil, ce n'est pas la peine de citer un exemple. Moi, je peux vous citer des gens qui étaient sourds, muets et qui ont eu un grand succès. Mais oui, c'est un parmi combien ? Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. 99% des gens qui démarrent ce business-là n'ont pas du tout le résultat qu'ils escomptaient au départ. Est-ce que ça en fait un mauvais modèle économique ? Même quand je parle d'une entreprise saine, non. Mais par contre, il faut que la promesse, elle soit claire. Pourquoi je suis un promoteur de l'entrepreneuriat en plan B d'après moi ? Parce que quand tu gardes la stabilité de ton job, là, tu es bien. À force d'écouter des conneries à la Robins, de brûler les bateaux, etc., tu te perds complètement. Mais non, brûle pas les bateaux. Mais tu vas te retrouver en slip face à des chars d'assaut. Et après, tu n'as plus de bateau pour rentrer, pour t'enfuir. Du coup, tu vas mourir en fait. Alors, c'était où je meurs, où je gagne. Je comprends l'idée de dire soit c'est je dois, soit c'est peut-être je peux potentiellement. Il faut que ce soit un je dois. Il appelle ça un must et pas un should. Should, c'est je devrais et un must, c'est je dois. J'ai vraiment à le faire. Je comprends la psychologie. C'est beau en dev perso, mais c'est une connerie. Parce que tu n'es pas préparé, tu n'es pas formé, tu n'as pas les outils. Donc, tu arrives sur la plage comme un con. Tu brûles tes bateaux parce qu'on t'a dit il faut être engagé. Ça, ça ressemble à quitter ton boulot comme un imbécile trop tôt. Ça ressemble à arrêter tes études. Je vais vous faire une digression là-dessus. Ça ressemble à des décisions bêtes que tu prends parce que sur le moment, tu es enthousiaste. Mais tu arrives face à 30 chars d'assaut et toi, tu es avec ton petit couteau en bois. Et puis, tu es en caleçon. Tu vas mourir en fait. C'est ça. Si tu meurs ou gagnes, tu meurs. 99% des cas. Et ça, ça m'embête. Parce qu'en fait, on vous envoie sur le champ de bataille comme ça en vous faisant croire que l'écosystème, la formation et le reste vous permettra d'avoir un succès énorme alors que vous ne l'aurez pas. Et je vais faire une digression pour vous en parler parce que je vous ai parlé de ce côté décision, d'arrêter ses études, etc. Il y a beaucoup de jeunes là qui m'écoutent à la minute où je vous parle, qui veulent arrêter leurs études parce qu'ils ont découvert un business qui marche pendant 2-3 semaines. J'aimerais que vous compreniez une chose. D'abord, dans la majorité des cas, vous ne réussirez pas. Créer une entreprise aujourd'hui, c'est 95% d'échecs. C'est comme ça. Dans les 5 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. N'importe quelle analyse statistique sur le domaine le prouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre. Ça veut dire qu'il faut en avoir conscience quand même. On ne rentre pas dans le monde entrepreneurial n'importe comment. J'en parle dans Great Bull Performance si vous êtes dans l'écosystème et que vous avez jeté un œil. Bon, in fine, c'est une réalité. Donc, quand vous rencontrez des gens et notamment si vous avez des équipes qui vous disent je veux tout arrêter, je suis à fond, vous devez avoir la mesure et l'éthique de leur dire non. Je vous raconte une histoire. Il y a des années, je rencontre un jeune homme qui a 18 ans. Il est en prépa canipocaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une prépa littéraire. Donc voilà, c'est un littéraire, c'est un artiste d'ailleurs. C'est un mec qui a un très gros cerveau, très très intelligent. Il démarre notre business. Bon, il arrive, il n'a jamais entrepris de sa vie. Il se pointe à table en face de moi. Je dis bon, vas-y, assieds-toi, je te présente le truc. Il démarre, il est chaud et je sens en lui un truc qui brûle. Le mec est ouf, vraiment très productif. En un mois, il cartonne les records. Trois mois, il explose. Au bout d'un an, on arrive à l'été d'après. Le mec, on fait un événement, je lui remets un trophée. On faisait imprimer ça. Je fais imprimer un trophée de l'étoile montante. Je n'oublierai jamais ce moment et je lui remets ce trophée. Je dis mec, bravo. Par contre, clairement, maintenant, il faut maintenir le rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'emballer. Il faut continuer de faire ce que tu as fait pour en arriver là. Parce qu'il y a un facteur hasard. Parce qu'il avait un cercle important. Parce qu'il avait une influence depuis toujours avec ses potes et son entourage. Et du coup, forcément, tout le monde l'a suivi. Ça, ce n'est pas ma formation. Ce n'est pas le grand Don Pierre. Non, non, non. C'est lui et lui tout seul. Parce qu'il avait ce pouvoir d'influence a priori et personne ne t'en parle jamais. Et c'est pourtant ce qui a permis d'avoir du succès. Ce que je lui ai dit quand il est venu me voir au bout d'un an. Il m'a dit. Domper. J'arrête tout. Je vais arrêter mes études. Et je fais que ça. Je suis à fond. Ça aurait été mon intérêt en tant qu'entrepreneur de dire. J'ai quelqu'un qui distribue mes produits et services. J'ai un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il génère. Et il génère vraiment de la dynamique. Imagine alors qu'il ne le fait que deux heures par jour. S'il le faisait huit par jour. Ça serait génial pour moi. Et bien à cette même table. D'ailleurs, il commentera. Il rigolera. Je le vois ce soir. On ne peut pas faire mieux. C'est quand même sacrément marrant. C'est pour ça que j'y pense. Cet individu est à ma table. Et je lui dis. Non, tu ne vas pas arrêter. Tu vas m'amener ta mère. Il avait 19 ans. Un an après. Donc il m'amène sa mère. Il est dégoûté déjà. On travaillait tous ensemble. Et je lui dis maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne vas pas faire ça. Pourquoi tu vas continuer tes études. Ou si tu veux les arrêter. Tu discutes avec ta mère. Ce n'est pas un problème. Mais si tu les arrêtes. Je veux que tu aies un job. Et donc au final, il a quand même arrêté les études. Parce qu'il n'en pouvait plus. Ça, c'est une discussion avec sa maman. Ce n'est pas moi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais je lui disais. Si jamais ta mère, elle paye les factures. Tu fermes ta gueule en fait. Je jure un peu de temps en temps. Mais ça bouge le coup. C'est important. Il faut que ça rentre. C'est une technique psychologique pour faire rentrer des infos ça. Robbins ne fait que ça au passage. La vérité, elle est là. C'est que tu te tais. Tu ne payes pas les factures. Donc elle, elle paye les factures. C'est elle qui dit ce que tu fais. Tu veux dire ton mot. Toi, le jeune qui dit que tes parents ne te soutiennent pas. Travaille. Paye tes factures. Et là, tu peux dire merde à tout le monde. Mais là, c'est elle qui paye les factures. Donc, tu fais ce qu'elle te dit. Ils ont négocié devant moi. Il a arrêté les études. Et je dis, il faut un job. Elle dit, écoute, c'est simple. Tu vas bosser là à tel endroit où elle bossait un petit peu dans un supermarché. Il était dégoûté. Il a passé deux mois et demi dans des frigos. Il était dégoûté. Mais vraiment, à tel point qu'il développait presque plus l'activité, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que le mec s'est carrément littéralement arrêté. Ça a eu une baisse de motivation. Donc, finalement, j'ai scié la branche sur laquelle je touchais beaucoup de bénéfices. Et là, on parle de milliers d'euros tous les mois. Donc, on parle de... C'était quelqu'un de rentable. Et histoire assez intéressante. D'ailleurs, je ferai une vidéo avec lui dans une conversation objective pour qu'il vous raconte lui-même son vécu de ça. Parce que c'est important quand tu as fait vraiment ce que tu racontes. C'est que tu peux faire ça. Faire des vidéos avec les gens en question. Ils seront très heureux d'ailleurs. Cet individu a passé deux mois et demi d'été. Et histoire pour la raccourcir. On rencontre un mec qui lui dit, je veux réunir des sportifs. J'ai une idée. On le fait ensemble. Il lui dit, ok, je t'aide. Il commence à réunir des sportifs. Trois mois après, on commence à être 300 sur la promenade des Anglais à courir ensemble. Il en crée une société. Le gars en question lui dit, tu sais quoi ? Finalement, ce n'est pas mon timing de m'en occuper. Je vais être papa. Je me lance dans l'IMO. Je te la laisse. Donc, il lui laisse l'activité. Lui, il la développe à fond pendant un an et demi, deux ans. Il pivote en tant qu'une agence digitale parce qu'il fait plein de contacts. Il voyage à l'autre bout du monde à droite à gauche. Il finit en Afrique où il développe justement une structure dans le média, aujourd'hui. Allez savoir comment d'opportunité en opportunité, il est arrivé là. Il a glissé sur une peau de banane. Ce n'est pas que ses compétences, bien qu'il en faut. Et à la minute où je vous parle, il a 80 employés. C'est quelqu'un qui fait des millions et qui est très heureux de sa vie. C'est quand même assez marrant. C'est très atypique. Je ne vous dis pas que ça arriverait à tout le monde. Mais imaginez que je n'ai pas eu rembobiné deux secondes. Je n'ai pas eu la bienveillance de lui donner des limites au moment où justement, il voulait tout arrêter. Au moment où lui, il s'est dit, tu sais quoi ? Je lâche tout. J'arrête. C'est bon, ça y est, je ne fais que ça. Si j'avais gardé ce garçon par mon intérêt personnel, j'aurais totalement capé son potentiel. Et il a eu un potentiel bien plus grand parce qu'il a suivi un chemin cohérent. Ça, c'est le genre d'acte bienveillant réel que j'espère qu'on fait avec vous si vous êtes dans ce métier-là. Ou que vous allez faire avec les autres si vous allez en recruter. Et c'est important que vous n'attendiez que de trouver des personnes comme ça et que vous refusiez toute personne qui a de beaux discours, qui vous explique que vous avez gagné des fortunes, etc. Mais qui sur le terrain n'est pas là pour vous. J'ai toujours été là pour tout le monde et les gens le savent. Et je sais qu'il y a des gens dans cette industrie qui sont présents. Moi, j'ai plein d'amis qui développent ce métier aujourd'hui et qui le font avec cœur. Je vous parlais de notre tante qui peuvent développer des activités comme celles que j'ai citées qui sont ancestrales. Croyez-moi, vous les appelez parce que vous avez un problème, une petite réunion, un machin, elles sont là. Ce sont des gens qui ont développé une véritable empathie pour les gens. Je connais des gens dans cette industrie qui sont passionnés d'humains et qui sont réellement présents, même peut-être trop d'ailleurs, et qui s'oublient parce qu'ils accompagnent plein de gens. Il y en a des gens bien, mais il est important que vous n'acceptiez rien d'autre que ce comportement dans votre vie. Parce que je le storytelle et je le fais pour ça, vous savez maintenant que c'est possible. Donc, vous devez, quand vous allez être dans une position de recrutement ou développement, n'attendre des gens que ce comportement. Parce que c'est celui-ci, les amis, qui va vous permettre de pérenniser une stabilité à long terme, un état d'esprit, une mentalité, une stabilité mentale. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai digressé, mais c'était important que je vous le dise parce que sinon, vous allez vous faire avoir par des gens qui ne sont pas réellement bienveillants. C'est ça, être bienveillant. C'est faire fi de ses intérêts personnels pour quelqu'un. Et croyez-moi, c'est extrêmement dur à faire. Et si je le storytelle, c'est parce que j'en suis sacrément fier, tellement ça a été compliqué à mettre en œuvre. Parce que je ne vous dis pas qu'on ne doit pas se faire violence. Je ne vous dis pas que mon cerveau, moi aussi, il ne m'a pas dit, arrête tes conneries. Je ne vous dis pas que ma propre mère ne m'a pas dit, ton idéalisme, il est mignon de minutes, mais il faut que tu payes des factures aussi. Donc, à un moment donné, on en est. Oui, mais aujourd'hui, et d'ailleurs, on a des intérêts financiers ensemble à ce garçon, eh bien, ça m'est revenu 100 fois. Voilà. Et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point cette phrase est vraie. Je ne suis pas là pour des expansions financières ici, puisque ce n'est pas le but. On n'est pas bling bling, mais entendez bien que la vielle vous récompense à un moment donné. Révélation numéro 11, les amis. Le MLM est un énorme business pour les coachs, infopreneurs et speakers. Ça, c'est un truc que personne ne comprend jamais. J'ai mis des années à le comprendre, parce que je voyais des speakers qui venaient. J'en ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, on suit le filigrane de ma pensée. Et là, on arrive sur pourquoi est-ce que des gens ont écrit des bouquins sur marketing de réseau ? Pourquoi Kiyosaki vous dit que c'est génial ? Pourquoi Grande Cardone vous dit que c'est bien ? Pourquoi est-ce que Trump a écrit un livre avec Kiyosaki, d'ailleurs ? Pourquoi nous recommandons le marketing de réseau quand même ? Pourquoi ? Parce que c'est un énorme business, en fait. Parce que ces gens derrière, ils ont accès à des milliers de personnes, des millions même, que dis-je, d'individus qui découvrent le bouquin. Ils ont une figure d'autorité. Ils lisent le livre. Ils disent, attends, c'est incroyable. Je vais l'acheter. Je vais le recommander dans mes équipes. Donc, ils vendent plus de bouquins. Puis derrière, ils sont appelés en tant que speakers. Ils prennent 50 000, 100 000 euros pour parler une heure et demie. Ils sont contents. Tous frais payés. Et c'est un véritable business. C'est le business de la conférence. C'est très connu. Mais dans le MLM, c'est exacerbé. C'est-à-dire que tous ces gens valident et adoubent le modèle économique uniquement parce que ça leur donne une audience et très rarement parce qu'ils ont une profonde conviction. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas. Il y a beaucoup de bon sens à cette industrie. Et je vous parlais de Robbins, par exemple. Ils l'encentent très souvent en tant que business quand tu n'as pas d'idées, pas d'argent, que tu veux commencer tranquille. Pas quand tu n'es pas le persona. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour une typologie de personne. Et ce n'est pas réducteur de dire ça. C'est un système clé en main. Tu ne prends pas un clé en main quand tu pilotes. Je veux dire, un pilote, il ne conduit pas une Tesla. Un pilote, il veut une voiture automatique et il veut être dans le dur, n'est-ce pas ? Est-ce que ça veut dire que le mec en Tesla, il est bête ou il est méchant ? Non. C'est juste que quand tu es au moment d'être pilote et tellement passionné d'automobiles que tu veux piloter un véhicule, tu le pilotes. Tu n'es pas en mode automatique. Quand tu es en mode automatique, c'est que tu es un peu moins sécure. C'est que tu dis oulala, moi, je ne suis pas fan de la conduite et ça se respecte. Et je n'ai pas envie de partir tout seul en guerre. Et c'est ça, les amis, que vous devriez filtrer sur le fait que nuançons l'idée selon laquelle les gens ne peuvent pas tous être les mêmes et faire toujours la même chose. Beaucoup d'individus, aujourd'hui, ratent leur carrière en marketing de réseau et finissent par être des coachs dans le domaine. J'en vois beaucoup. Et il y en a qui font des dingueries, qui envoient, je vous citais tout à l'heure un magazine de rigolo qui est un peu référent, mais ça reste un magazine de rigolo. Ce n'est pas une entité régulée. Ils font n'importe quoi. Ils mettent en avant des ponzi sans problème parce qu'évidemment, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent parce qu'il y a des cotisations des 10 entreprises, parce qu'ils payent des articles, parce qu'ils vendent de la pub. Soyez intelligent. Être intelligent, c'est ne pas être naïf et c'est comprendre le réel. Eh bien, j'ai vu des individus raconter qu'ils gagnaient 100, 120 000 euros par mois dans leur précédente compagnie, devenir des coachs et raconter qu'ils étaient des number one. Alors que le rigolo en question n'a jamais gagné plus de 15 000 euros par mois et que j'ai moi des emails de la compagnie du fournisseur qu'on avait qui démontrent qu'il faisait des faux clients, qu'il a dû rembourser, etc. C'est-à-dire que j'ai des gens du staff, ils n'avaient pas le droit de faire ça, mais pour des raisons à un moment où c'était vraiment la crise, qu'ils m'ont envoyé des preuves et des screenshots du dossier entier sur ce type dont je parle. Pareil, je peux écrouler sa crédibilité en 22 secondes. Je ne le ferai pas parce que personne ne le reconnaîtra et est flingué aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a vendu des formations, des formations chères, qui étaient là, machin, je suis une machine. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon communicant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques compétences à en retirer. Mais in the dark et dans les coulisses, ça reste un gros mito en fait. Et ça, c'est le problème de cette industrie. C'est rempli de menteurs et d'amateurs. Les amateurs ne sont pas forcément malveillants, mais maladroits et tombent dans les pièges, soit en les provoquant, soit en les acceptant dans leur vie, que je dis ici. C'est un véritable business. Quand vous voyez des gens comme Eric Worry, par exemple, qui est le plus connu et qui forment des millions et des millions de personnes, c'est un business qu'il a rendu multi multimillionnaire que de former des gens à cette industrie. Et il a tout cet intérêt. Et vous le regardez, ils sont tous pareils. Je ne le citerai pas, il y a un jeune que j'ai en tête, je ne veux pas le citer lui, parce qu'il fait beaucoup de conférences pour des entreprises en privé, il est très malin. Il est comme tous ces mecs, il est mielleux. Alors, vous savez, moi je suis client, c'est vrai que ton dompé, tu es l'opposé, mais ils sont très mielleux. Tu sais, ils aiment tout le monde, love out there, tu vois, bienveillance, câlins aux arbres, comme d'hab en fait. Mais la réalité derrière, ils font des millions mon pote à te raconter des méthodologies que tu n'appliqueras jamais. Ils le savent et ils te font payer cher pour ça. Moi, ça me dérange. C'est pour ça que je vous parlais du business model, du coaching à haut vol qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Quant à coacher des milliers de personnes, d'accord, j'accompagne des gens aujourd'hui. Dans l'écosystème global, si je prends les entrepreneurs qu'on a chez Partners ou chez Campus, qui sont des gens qui ont des projets, des startups, des boîtes, des pressings, n'importe quelle société. Si je rassemble tout, j'ai plus de 2000 personnes que j'accompagne à entreprendre en ce moment, à la minute où je vous parle, à travers Green Bull et nos différents écosystèmes. Ils ne me parlent pas tous toute la journée, mais je suis indirectement en interaction avec ces gens-là. Je le vois bien, 95% des gens ne font rien de ce que vous leur dites. 95% des gens à qui vous dites quelque chose quand ils le font, le font mal, surestiment leurs capacités ou alors leurs exécutions, confondent l'activité avec la productivité et malheureusement, n'exécutent pas parce que c'est comme ça. L'être humain, il n'est pas parfait. Donc, je ne peux pas supporter que des gens fassent un business à haut vol et à haut rendement qui coûte très cher aux gens pour leur faire croire qu'ils pourront avoir un succès systématique grâce à des méthodologies qui sont singulières et qui fonctionnent certes pour des gens qui les suivent sérieusement, mais qui ont également un gros facteur chance. C'est ça la différence avec l'IMO. Dans l'IMO, je peux te dire, il y a un plan. Tu prends cinq ans parce que je ne sais pas si c'est un an, deux ans ou cinq, ça dépend. Tu fais ça, 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 ça. Tu utilises le levier du crédit comme ça. Tu dépenses ça. Ta voiture, elle représente tant de pourcentages de tes gains, pas plus de X%. Puis ensuite, ton logement, puis ton machin. Tu vas faire ça. Tu vas me créer une holding. Je te donne un plan. Ce n'est pas moi qui le donne. Yann fait ça mieux que moi et nos coachs d'ailleurs aussi. On t'accompagne. En cinq ans, tu as une rente qui à minima équivaut à tes revenus actifs aujourd'hui, voire même double, triple ou quadruple. Et ça, je ne peux pas te le garantir. Le zero to one, c'est-à-dire j'ai rien et j'ai quelque chose de consistant. On peut le garantir, mais pas le 1 to 1 million. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans la vente directe. Dire à quelqu'un, je vais te faire faire 100 ou 200 euros par mois, bien sûr qu'on peut le garantir. Entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui bosse. Mais bon sens, c'est impossible de garantir à quelqu'un qu'on a trouvé la méthodologie qui va lui permettre de devenir le grand leader qu'il rêve être. Non, parce qu'il y a une distance entre ce que tu veux être et ce que tu peux être et personne n'en parle jamais. Parce que moi, je ne peux pas être un joueur de l'NBA. Je suis 1m70 et j'ai l'humilité de ma posture. Et même si tu me réponds et meneur, etc., j'en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est plus d'1m80 à un meneur en moyenne. Donc, tu vois, tu fais là aussi une erreur d'être biaisé par une réponse lieu commun qu'on te donne tout le temps et tu n'as pas le recul de la réalité. La foutue réalité, elle est là et il faut faire attention. Quand vous voyez des gens qui valident le business ou qui viennent se piquer un événement, ils viennent parce qu'ils font des millions sur le dos d'une audience énorme. C'est pour ça. Moi, le premier, je pourrais le faire parce que croyez-le, même en faisant des vidéos comme ça, etc. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Des dirigeants de compagnie, j'en ai même un qui a voulu me la donner, sa compagnie. Il était dans le traitement de l'eau, le mec. J'ai encore les emails où il me dit tu vas reprendre la boîte, je te la donne. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de trucs. C'est incroyable parce que je l'ai aidé à faire l'endressement judiciaire de la filiale française. Bon, peu importe. Je connais ce domaine, les amis. Croyez-le. C'est possible que des gens me disent donc, tu ne veux pas faire une intervention, un truc. Aujourd'hui, moi, si vous voulez en intervention, à la minute où je vous parle pour une période de 90 minutes à peu près, donc on va dire une heure et demie, ça vous coûte 10 000 euros hors taxes. C'est le prix que vous serez facturé ici. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pourrais faire énormément d'argent après une vidéo comme celle-ci ou en m'impliquant dans ce domaine parce que je suis trilingue. Je peux le faire en français, en anglais, en espagnol en plus. Mais je ne le ferai jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai une certaine éthique et parce que le message que je vais porter, il sera contraire à ce que les gens veulent entendre. Une société ne veut pas d'un mec qui arrive et qui pondère, qui t'explique que ce n'est pas facile. Non, ils ne veulent pas de ça. Et même nous, en interne d'ailleurs, il y a parfois des gens qui me disent non plus. Tu as été sévère sur celle-là ? Bah oui. Oui, je t'ai expliqué que quand tu démarres une aventure entrepreneuriale chez nous, tu n'as pas de garantie de succès. Oui, dans Green Bull Performance, je démonte l'initiative entrepreneuriale pour être sûr que ceux qui restent, ils ont vraiment envie de le faire. Et pourtant, on vend des formations qui ont ambition d'être référents dans le domaine. Vous voyez, c'est ça la foutue éthique d'un capitalisme sain. Moi, j'aimerais prouver que c'est possible. On n'est pas obligé de mentir aux gens et de les prendre pour des pitres pour pouvoir leur permettre d'avoir des résultats ou pour en avoir soi-même. On peut le faire proprement. On n'est pas obligé de cramer toutes les forêts du monde pour faire du business. On n'est pas non plus obligé de prendre tout le monde pour des imbéciles pour avoir du succès. On arrive bientôt à la fin. Révélation numéro 12, les amis. La plupart des leaders vont t'empêcher d'adhérer aux faits et encourager la croyance. Bah voilà ce qu'ils vont faire, les leaders de cette industrie. En règle générale, quand tu as des faits devant toi, eh bien, ils vont les éluder du coin de la main et ils vont t'empêcher d'y croire. Un exemple, tu es dans un système de Ponzi dans la finance à la con comme il y en a des dizaines, donc je ne cible aucun d'entre eux. De toute façon, ils sont quasiment tous merdiques. Et je dis quasiment pour être gentil. L'AMF, l'autorité de régulation des marchés financiers, c'est pas les rigolos du coin, c'est l'AMF fiston. Tu vois, tu te mets sur une liste noire des sociétés, mais non. Toi, tu écoutes l'Upline qui t'est dit, mais non, tu comprends, ils ne comprennent rien. Il y a un complot contre nous. Ah ouais, ça va loin quand même. Et en fait, toi, tu es biaisé et tu es tellement engagé avec ton 7 et ton 2 de merde. Tu es là avec ta partie de poker. 7 et 2, c'est la pire main au poker. Tu es là avec ton 7 et ton 2. Tu as tellement misé qu'en fait, tu ne peux plus retirer. Parce que tu dis, il va me rester 20 euros. J'en ai mis 10 000. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas me coucher maintenant. Je les mets les 20 euros. De toute façon, mort pour mort, j'y suis. Et du coup, tu es biaisé. Et du coup, tu écoutes ton Upline qui t'empêche d'écouter les faits. C'est quand même l'AMF qui dit que tu es sur liste noire. Toi, tu continues. C'est chaud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça veut dire que des institutions qui sont là, qui ont l'expertise, les seuls d'ailleurs, pour vous donner des éléments réellement factuels comme celui-ci, vous les éludez d'un coup de main parce que votre plan vous a mis dans la croyance, ésotérique et donc non confrontable, qu'on ne remet jamais en question. Et non pas dans l'analyse des faits. Et les faits sont les faits. D'accord ? Vous avez la FVD, je vous l'ai dit. Vous avez des rapports. Vous avez des choses sérieuses, un cadre légal. Tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo vous permet de scanner votre situation. Et vraiment, vous en arrivez là. Si vous avez une boîte, vous dites, il me paye à l'arrache, crypto, e-wallet, carte bleue prépayée, je n'ai pas de statut, je recrute des gens, je suis payé, je les invite à investir toujours plus d'argent, machin, le truc. On me fait des promesses démesurées. Enfin, ça fait beaucoup ce qu'il a dit, Don Pé. Mais leader me parle exactement de toutes les phrases que Don Pierre vient de débunker. C'est drôle, non ? Mais à un moment donné, vous ne vous dites pas que tout ça, ça peut avoir un sens ? Vous ne vous dites pas qu'il faudrait peut-être remettre en question votre position ? Eh bien, j'espère que c'est le cas. Parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. J'ai fait tout ça pour que vous puissiez vous dire, à un moment donné, j'arrête de faire des bêtises et d'avoir un impact tonitruant sur des gens qui vont perdre la croyance en l'initiative entrepreneuriale, sur des gens qui vont dire parce que c'est ça le problème. Ah, ce modèle, c'est de l'arnaque. Non, ça me fait de la peine pour les gens qui le font sainement. C'est un modèle de distribution de produits qui est très sain. Quand on croit en un produit, on en parle dans son entourage. Le bouche à oreille, depuis la nuit des temps, ça se fait. Quand on le rémunère à paliers multiples, c'est chouette. Quelqu'un qui travaille dans une boîte saine a un intérêt à faire réussir la personne qui l'accompagne et a un intérêt gagnant-gagnant, mais c'est beau. Je le répète, le modèle dans son essence est beau. Un coach sportif qui gagne de l'argent que quand vous avez des tablettes de chocolat, c'est beau. Il n'est pas payé que quand vous vous abonnez, ce qui est d'ailleurs le business classique d'une salle. Une salle, elle est payée quand vous vous abonnez et pas quand vous y allez. D'ailleurs, moins vous y allez, plus il gagne. Donc, c'est opposé à votre intérêt. Alors que dans le marketing de réseau, quand c'est bien fait, quelqu'un a un intérêt direct à votre rémunération. C'est noble, ça. Mais il faut avoir une exigence des points de bienveillance dont je parlais avant. Et je n'ai pas fait des rapports à mon expérience personnelle par égocentrisme, même parce que si vous suivez cette chaîne, vous le savez, la seule valeur ajoutée de ce qui me permet de m'exprimer, c'est mon vécu. Ce n'est pas les bouquins que j'ai lus, auxquels d'ailleurs des politiques font référence toutes les deux secondes quand ils ne sont mûs que par des livres. Moi, je suis mû par mon expérience, alors j'y fais référence toutes les deux secondes. Mais j'espère qu'elle vous sert à ne plus accepter des positions dans lesquelles on vous manque de respect. Donc attention à ne pas être dans la croyance ésotérique, mais dans la conviction factuelle. Révélation numéro 13, celle-là, elle fait mal. J'ai vu des milliers d'êtres humains dans ce modèle et n'importe où. Il y a plus de dépressifs isolés que de millionnaires entourés d'amis fortunés dans le MLM. Ouais, là, je sais, ça fait mal. Je vous laisse vous poser deux minutes. Moi aussi, je me repose comme ça. Il y a plus de dépressifs qui sont isolés qu'il n'y a de millionnaires entourés d'amis fortunés dans le MLM. Marc et René Yarnel sont deux entrepreneurs connus qui ont fait du MLM sur la fin du 20e siècle et qui ont écrit pas mal de bouquins. Et dans l'un d'entre eux, ils parlent de la requête de la dépression. D'abord, c'est ça aussi. Les gens ne lisent pas, ils ne s'informent pas. Je vous dis qu'ils prennent de fait les infos qu'on leur a données, un modèle qu'on leur a présenté il y a trois semaines. Et ça y est, ça change tout. Je sais que c'est dur d'entendre ce que je vous dis. Mais à l'échelle, il y a plein plus de gens à cause de ce modèle qui finissent dépressifs, ruinés et tristes qu'il n'y a de gens qui ont du succès. J'en veux pour preuve des personnes qui ont des résultats autour de vous, vous n'avez qu'à l'observer. Observez des gens qui ont réellement des résultats atypiques à haut niveau en fait. Je parle de pérennité, je parle ça sur 5 à 10 ans. Ne me montrez pas une boîte qu'elle a trois semaines après, ça fait à peine un an. Mais non, c'est pas de la longévité. Les mecs sont fiers de dire, ma boîte elle est là depuis 2019. Bah écoute, déjà une société, avant qu'elle dépasse une décennie, je ne veux pas en entendre parler. Ou un minima, un quinquennat, parce que 95% des boîtes dans le monde ne survivent pas 5 ans. Donc moi je veux qu'elle dépasse un quinquennat sur le même territoire, je reviens dans un point juste après. Ensuite tu viens me parler et ensuite tu viens m'expliquer qu'on peut avoir un succès incroyable. Mais ça là, c'est une réalité très violente. Des gens qui perdent tout, des gens qui arrêtent leur emploi, des gens qui ne sont plus embauchables justement, parce que pendant trop longtemps ils sont sortis du marché du travail. Des gens qui cassent des relations amicales ou familiales, mais vraiment de manière grave et dogmatique, parce qu'ils finissent intégristes à faire du prosélytisme et à essayer de convaincre tout le monde qu'ils ont trouvé l'outil le plus incroyable. Ça, ça conduit à des dangerosités. Moi j'ai vu beaucoup de gens suicidés vraiment dans ce marketing de réseau, dans cette industrie. Il y en a dans le monde entier, mais c'est une industrie qu'ils favorisent. J'ai vu beaucoup de gens en dépression, des gens qui se sont retrouvés totalement perdus parce qu'ils n'avaient pas un cadre, parce qu'ils n'avaient pas des paroles saines dans lesquelles on leur a fait miroiter mens et merveilles. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'enthousiasme, je ne dis pas ça. Dès lors qu'on produit un produit un service, on enthousiasme. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de notre écosystème entrepreneurial, c'est chouette. Je vous ai parlé de l'écosystème en immobilier. Bah oui, on a plus de 3500 clients aujourd'hui qui achètent des biens, qui font des trucs. Même moi ils m'impressionnent tous les jours. Mais est-ce que c'est tout le monde ? Non. Par contre ceux qui le font et qui achètent des dizaines de biens tous les ans, même moi je comprends pas. Je dis putain vous êtes fort quand même. Mais si je ne zoome que sur ce fait là et que je ne pondère pas en disant qu'il y a du travail, que les mecs sont sur les chantiers tous les week-ends, alors on a une démarche malsaine. Vous voyez, c'est l'intention derrière l'usage d'une forme de communication qui compte. Et c'est pas seulement ce qu'on communique. D'accord ? C'est quelle intention on a derrière ? Est-ce que c'est pour piéger ou est-ce que c'est pour être honnête ? Souvent ça ne l'est pas. Donc attention à cette réalité, elle est foudroyante. Tu ne contrôles pas, eh oui, le fournisseur, ses décisions ni les coulisses. Ça, c'est une autre révélation. Révélation que les gens éludent volontiers, ne se rendent pas compte. Ils disent bon, oui, mais qu'est-ce que ça fait finalement ? Au moins, je n'ai pas les soucis. C'est vrai. Mais par contre, tu ne contrôles que dalle. Ça veut dire que le fournisseur, il décide à ta place d'ouvrir une filiale, de la fermer, d'autres trucs. Toi, tu n'as rien à dire. C'est-à-dire que si tu ne décides pas toi-même de vérifier, de checker ou de t'impliquer à haut niveau, tu ne sais jamais rien. Vraiment, tu n'as pas tous les coulisses. Quand la société ne va plus correctement en termes financiers, tu n'es pas au courant Donc au final, on est corrélés à ce que je racontais. Tu ne connais pas les coulisses, les contrats qui ont été signés, les gens qui ont transféré des réseaux. Et d'ailleurs, ces gens sont malhonnêtes. C'est-à-dire que si tu demandes à ton upline, est-ce qu'on t'a transféré un réseau ? Est-ce qu'on t'a mis du monde en dessous ? Est-ce que tu as signé un contrat ? La plupart de ces enflures vont vous dire non. Mais en fait, c'est ça qui est grave. Si encore, ils vous disaient oui, en disant, écoute, oui, je vais être honnête. Voilà, mais à coup le pas. Donpé, il m'a spoté. Ça y est, je ne peux plus me cacher. Bah oui, ok, j'ai eu ça. Bon, bah pourquoi pas déjà ? C'est-à-dire que tu es un peu moins un mytho. Bon, mais la personne derrière, ce qu'elle devrait avoir comme réflexe et qu'elle n'a pas, c'est de se dire, mais alors ça signifie que moi, en tant que petite personne qui n'ai jamais parlé à un individu, qui n'ai jamais rien vendu de ma vie, qui est dans un petit village et je n'ai pas trop de contacts, moi, comment je peux escompter avoir le même succès que toi ? Ça n'est pas possible, les amis. Vous ne pouvez pas entendre ça. Et d'ailleurs, je vous le dis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le marketing relationnel, quand on dit c'est le business d'avenir, etc., c'est une réalité tronquée, c'est un triptyque. Les gens élèvent leur niveau de conscience, donc sont plus conscients des choses comme je les présente et je participe à ça, j'espère. Les gens ont accès à plus d'opportunités qu'avant et les gens n'apprécient pas le côté vision arnaque que ça peut avoir de temps en temps parce que malheureusement, c'est la mauvaise image. C'est une industrie qui a une image horrible. Ça a été saccagé par ces imbéciles. Ça me peine pour les gens qui le font bien, encore une fois, mais c'est la réalité. Élévation du niveau de conscience, couplée au fait notamment qu'il y a plus d'opportunités. Là, vous l'adossez au troisième point que je viens de citer. Vous avez le cocktail parfait pour légitimer pourquoi. Je doute que dans l'avenir, ce soit le modèle saisi systématiquement. On va être clair les amis, il y a beaucoup d'opportunités. Un jeune aujourd'hui peut développer un e-commerce de chez lui, mettre un petit budget, faire une stratégie de communication et faire en effet des dizaines de milliers d'euros depuis la maison. Alors que vous allez dire à ce même jeune qui est geek, qui n'aime pas trop se montrer en public, je le disais tout à l'heure qu'il n'ose pas rentrer dans un magasin pour demander quelque chose parce qu'il y a plein de gens comme ça, qui n'a pas confiance en lui. Je suis désolé de vous dire que ce jeune là, c'est pas en faisant du MLM qu'il va avoir du succès. Peut-être ça peut l'aider, lui servir comme une école, mais dans ce cas c'est une formation. C'est plus la même chose. Et d'ailleurs, je vous le confie, moi c'est souvent comme ça que je l'ai vu. J'ai souvent dit c'est une formation avec un plan de rémunération en fait. C'est plutôt chouette. Et j'ai un ami proche qui m'a dit il y a un an une phrase qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'il a mis des mots, parfois c'est utile, sur une réalité que je n'avais pas vu venir. Et je me suis beaucoup oublié moi avec les années à cause de ça. Plus maintenant, parce qu'on grandit heureusement. Il m'a dit, tu es le seul mec que j'ai vu dans cette industrie et je l'ai pris vraiment, il regardera la vidéo. Donc je l'ai vraiment pris pour moi et je le remercie. Il m'a dit, tu es le seul mec que j'ai vu, alors qu'il l'a vu, il ne les a pas tous vus, qui a fait le business à l'envers. Au début, j'ai dit, attends, je le prends un peu mal, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il commençait à l'envers. Il me dit, oui, toi, c'est les gens qui t'ont utilisé en tant qu'un coach en développement personnel gratuit et tu n'as pas utilisé à l'inverse ton aura et ton leadership pour pouvoir convaincre tout le monde de te suivre. Parce qu'il était dans mes salles. Il me dit, je t'ai vu dire aux gens que c'était dur. Quand ils rentraient dans les salles, tu leur disais d'aller d'abord se trouver un plan B, livrer des pizzas, pas de compter sur ce business pour gagner de l'argent. Alors que c'était l'inverse de ce qu'il fallait dire. Parce que tu as commencé à faire des trucs, comme je vous l'ai expliqué avec mon ami, à qui j'ai dit, non, tu vas aller travailler, etc. Il m'a vu faire pendant 10 ans. Et quand il a mis ces mots là-dessus, ça a eu un effet libérateur sur moi. Parce qu'en effet, il y avait quelque chose d'incohérent que je ne comprenais pas. Parce que parfois, on est le nez dans ce que l'on fait et on n'a pas le recul d'eux. D'où le fait qu'avoir eu une année totale de recul sur moi, d'analyse des choses m'a servi et m'a permis à la fin de l'année d'ailleurs d'écrire Le Capitaine. Parce que j'ai écrit ce que j'incarnais et ce qui m'avait permis la transition. Vous voyez, tout est cohérent. Et bien, quand il m'a dit cette phrase, ça m'a libéré instantanément. Je me suis dit merde. Merde, c'est vrai en fait. Parce que ma mère me le disait tout le temps. Elle me disait, ton paix, les gens, ils te poncent, ils sont là, machin. Il y en a, ils ne te rapportent pas un euro, tu prends du temps avec eux. Tu es là, c'était démesuré en vérité. Et c'est vrai que ça l'était. Parce que, et j'ai compris après pourquoi. Parce que, thérapeute avant, parce que empathique, parce que c'est dans ma personnalité. Et vous voyez, on parle d'éléments constitutifs de personnalité qui peuvent nous desservir. Bah ça, ça m'a desservi pendant longtemps. Parce que je ne mesurais pas l'impact et le temps que je passe avec des gens par rapport à leur mérite professionnel dans cette sphère-là. Mais je mélangeais les deux et j'étais littéralement dans un rapport de coaching et d'accompagnement. Ça a été extrêmement compliqué. Pourquoi je le fais sur YouTube avec autant de passion et avec autant d'aisance oratoire ? Je sais qu'on me le demande souvent. Mais parce que ce que vous me voyez faire là, ces explications. Je ne sais pas les réfléchir, vous le voyez bien. Il n'y a pas de prompteur ici. C'est à peine scripté. Il y a des punchlines sur un slide. Je suis dans une démarche dans laquelle j'ai répété ça à des milliers et des milliers de personnes. Vous voyez ? Et en fait, du coup, c'est tellement incarné et cohérent que je peux le faire librement. Mais je connais aujourd'hui les coulisses. Je sais exactement ce qui se passe. Et c'est ce qui me permet de vous parler comme ça. Donc voilà, je me suis permis la digression encore une fois pour que vous compreniez vraiment à la fois le personnage, parce que c'est important. Vous découvrez aussi cette chaîne. Mais également pourquoi j'ai cette lecture de ce modèle économique. Comment vous pouvez faire des bêtises et faire les choses avec moins de bienveillance. C'est à dire en utilisant votre position dominante et votre leadership pour aller. On vend du rêve à tout le monde. On gagne un maximum d'argent. C'est le seul élément qui compte dans l'équation. Mais il n'y a plus rien qui compte. C'est l'argent, 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 l'argent. Qui est une matière que moi, je ne réfute pas. On en fait beaucoup ici. Mais par contre, qui est à la bonne place et qui ne va pas devant les intérêts singuliers au collectif des êtres humains qu'on engage auprès de nous. Je pense que c'est le minimum de respect qu'on doit aux gens. J'en veux pour preuve. Là où tous ces gens changent tous les 6 à 12 mois et les activités qui périclite, nous, ça fait des années et nos clients tellement contents des produits investissent dans la boîte quand on fait des levées de fonds. Voilà, je pense que la boucle est bouclée. On achète même des immeubles avec eux. On ne peut pas mieux faire en termes de care, en termes d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs. Mais je vous le dis, je répète, on peut incarner un capitalisme sain. Et si je fais beaucoup de digressions sur ces notions, c'est aussi pour vous donner confiance et que cette vidéo ne soit pas négative dans le sens où elle vous empêcherait d'avoir envie d'entreprendre. Au contraire, c'est que vous pouvez le faire d'une belle manière et tenir droit dans vos bottes, c'est aussi pouvoir regarder vos enfants dans quelques années avec le sourire et avec fierté. Révélation numéro 15. Et là, pour le coup, on est à l'avant-dernière. Pourquoi une arnaque ou un ponzi peut subsister longtemps ? Alors ça, on me le demande tout le temps. Mais donc Pierre, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Tu vois bien, tu dis que c'est pas sérieux. Mais comment ils font dans ce cas-là pour subsister ? Mais les amis, c'est pas l'œil de Sauron, l'État. D'accord ? Ça n'existe pas. Big Brother, le truc. Tout le monde croit que le FBI va te tomber dessus dès que tu déclares pas un euro. Mais ce sont des processus très longs. Je connais les phases de redressement judiciaire d'une entreprise. J'ai même aidé une boîte, moi, à faire un redressement judiciaire en tant que consultant avec le mandataire du tribunal de commerce. Je connais tout ça. C'est long. Ce sont des processus qui prennent des années. Et je vais vous expliquer deux réalités. La première, c'est l'évolution géographique. Il y a un Momentum qui se crée dans une boîte, il y a 10 ans, à New York. Ça dure 6 mois. Comme tout Momentum, ça s'essouffle, surtout quand c'est pas sérieux. Donc du coup, ils parrainent des gens à Los Angeles. Puis de Los Angeles au Texas. Puis du Texas, ils vont au Canada. Donc là, ils sont à Montréal. Puis à Montréal, ils se disent, on va à Vancouver. Puis on va à Ottawa. Puis on va à Toronto. Puis de Toronto, on connaît des cousins français. Et là, on est la quatrième année. Et la quatrième année, on va en France. Maintenant, on est à Paris. Puis à Paris, on connaît des Niçois. Puis les Niçois, ils connaissent des Italiens. Donc du coup, on va ouvrir l'Italie. Puis après, on va ouvrir l'Espagne. Puis après, on va ouvrir l'Allemagne. Et en fait, ça fait 10 ans que les mecs changent de territoire et que tu les vois avoir des Momentum par cycle dans des lieux géographiques qui durcissent à 12 mois. Je te demande de me montrer ta compagnie ayant un succès sur plus d'un quinquennat sur un territoire unique. La même ville, le même endroit depuis 5 ans. Je veux voir. Parce que je suis désolé de te le dire. Mais une vraie entreprise saine, c'est comme ça qu'elle marche. Apple, n'importe quel restaurant que tu connais qui fonctionne bien, il y a une constance et une croissance linéaire. C'est même en évolution, pas en involution. Un restaurant ou une société qui marche bien, qui apporte un vrai produit, un vrai service, l'analyse, elle est très simple. C'est pas il fait du business 6 mois à Lyon et ensuite ça marche plus. C'est pas il fait 6 mois à Nice et ensuite ça marche plus. Non, non, non. Il s'implante et il n'est que de croissance constante, bien qu'il y a des hauts et des barres, mais il a une croissance linéaire parce qu'il augmente, parce qu'il prend des nouveaux locaux, parce qu'il avance. Et c'est pas ce qui se passe. Dans le MLM, vous voyez bien que souvent des gens font un coup. Et je parle encore une fois du dark side of the moon. Je ne vous parle pas du côté sain. On est ici sur une vidéo, vous l'avez compris, où je vous alerte sur les dangers de ce qui peut vous faire tomber dans le panneau. Sur le côté dark, les amis, vous le voyez bien qu'ils sont là pour faire un coup, puisque rien ne fonctionne et ne se pérennise sur X mois, X années sur un même territoire. Ça, c'est le genre d'élément que vous devez prendre en tête pour éviter de passer pour des imbéciles. Deuxième élément. Maintenant, ils ont un coup terrible qu'ils font, c'est se mettre dans des places dans lesquelles il n'y a pas de convention entre les États. Par exemple, je le vois, il y en a beaucoup à Dubaï. Je le sais, c'est une place dans laquelle les gens se mettent pour ça. Il y en a beaucoup qui se mettent à Malte, qui se mettent à Macao, etc. Le législateur, la Federal Trade Commission ou la SEC aux États-Unis, ou en France, la répression des fraudes, etc. Toutes ces organisations qui, d'ailleurs, je le dis, j'avais oublié de le dire, lorsqu'il y a des plaintes et lorsque des gens leur font remonter, s'il n'y a pas de plaintes, que les gens se sont juste fait arnaquer mais qu'ils ne s'en plaignent pas, ils ne sont jamais mis au courant. Donc déjà, quand il y a des plaintes et il en faut beaucoup, commencent à faire un dossier, mais ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions parce qu'ils ont tellement d'arnaques de partout. Il ne faut pas croire, des escroqueries, il y en a partout. Ces mecs-là commencent à faire une enquête, mais ils n'ont pas le droit d'aller demander à l'autre bout du monde à un État comme les Émirats Arabes Unis, « Est-ce que vous pouvez me donner les comptes de cette société ? » Alors là, crois-moi, il y a une pléiade d'avocats qui vont bloquer le truc, ça va durer des années. De temps en temps, les sociétés, notamment qui à l'époque n'avaient pas cette intelligence, sont restées sur le territoire américain, c'est un système incroyablement ouf où tu n'avais carrément pas le droit de vendre des produits. Tu ne pouvais pas vendre les boissons, les autoconsommer. J'ai alerté très tôt là-dessus, ils allaient dans les facs, ils avaient créé un mouvement. Moi, j'avais le WhatsApp de l'époque, c'est ça aussi. Encore une fois, quand tu as toutes ces preuves, mais je l'ai encore d'ailleurs, parce que c'est les screenshots que j'ai gardés ou des documents que j'ai encore, où les deux jeunes qui ont été mis en avant par la compagnie, en fait, ont été starifiés et ils ont expliqué à des leaders en France qu'on va faire la même chose avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre dans un jet, comme on a fait avec un tel, un jeune qui s'appelle Alex, qui aujourd'hui cartonne et voilà. Et en fait, il a fake it until you make it, comme disaient les Américains. Il a fait semblant avant de le faire. Il a créé une visibilité parce qu'il savait bien parler qu'il avait du leadership et je ne lui en rêve pas. Et en fait, aujourd'hui, il participe d'ailleurs à un Ponzi sans balérin, sans aucun problème, en toute impunité, à bling bling, argent dans tous les sens. Mais tout ça a été monté de toutes pièces. Et quand j'ai prévenu les gens à l'époque, c'était non, c'est la révolution, tu ne comprends pas, tu es un hater parce que tu fais autre chose. Ok, deux ans et demi après, le gars s'est retrouvé avec 15 mecs du FBI chez lui, dans les bureaux, tout fermé, terminé, vente pyramidale, prison, la totale. Bon, ça, c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est bien mignon de me dire toutes les six semaines que la prochaine boîte, elle est exempte de ça et qu'elle sera différente. Non, elle ne sera pas différente pour le point que je vais vous donner en bonus juste après. Mais ce qui est important là, c'est de comprendre que les Ponzi durent longtemps, parce que le législateur n'a pas le moyen de le voir, que si personne ne se plaint, eh bien, il n'a pas l'information. Et parce que ces compagnies changent tout le temps d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre de marché, elles te laissent l'impression historiquement qu'elles sont là depuis une décennie ou 15 ans, alors qu'en fait, elles n'ont pas de dynamique ou de momentum sur une même ville. Et donc, elles te prouvent qu'elles ont fait un coup. Je répète, une entreprise saine a une dynamique croissante sur un même territoire et c'est de mieux en mieux parce qu'une entreprise saine, elle apprend de ses erreurs, parce qu'elle recrute et parce qu'elle se développe. Ce n'est pas le cas de ces compagnies et elles ne peuvent pas, selon moi, oser dire aux gens qu'elles sont saines dans une telle posture. Donc, attention à ne pas avoir l'objection de oui, mais regarde, ça marche et ça fait longtemps. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des hacks. Ils sont très malins. Ils se mettent dans des endroits où personne ne donnera les documents, où ça va durer des années. Et donc, en fait, ils peuvent avoir sans aucun problème parce qu'un pays ne communique pas autant que tu le crois avec un autre. C'est comme les gens qui pensent que quand tu as eu un refus de prêt par une banque, elles communiquent avec les autres. Mais même dans une même marque, dans une même banque, notamment, vous prenez des banques régionales comme le Crédit Agricole. Si tu as eu un refus à Paris, ils ne communiquent pas avec le mec de Nice. Je te le dis directement. Si tu as eu un problème ou un point rouge dans ton dossier, notamment des histoires avec Tracfins et autre chose, parce que là, il y a une banque de données générale, mais c'est compliqué, ça peu importe. Mais globalement, si jamais il y a eu un refus de prêt dans une agence qui est autonome et ils ont des délégations, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de t'accorder des prêts sans demander à la direction, cette autonomie fait que ce n'est même pas remonté à Paris. Au siège, je veux dire. Bon bah la réalité, c'est quand tu vas dans une autre agence du même nom, ils ne sont pas informés en réalité. Et tu peux avoir un nom dans le Crédit Agricole à Bordeaux et un oui à Nice, parce qu'en fait, il n'y a pas de communication. Mais toi, tu penses qu'il y en a une. Et tu vois ça, c'est à cause de ce genre de biais et de mécompréhension du monde réel que tu te fais avoir par le mec qui dit « Oui, mais dans un pays, regarde, on a un organisme accrédité pour faire l'encaissement pour le compte de tiers. » Et ils disent, appelez ça une banque par exemple. « Oui, regarde, on a fait ça. » Mais je n'en ai rien à foutre en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a créé un restaurant que le magasin de vêtements qu'il a dans un autre pays, il est bien. Comment tu peux comparer les deux ? Ce n'est pas parce que c'est corrélé, ça reste un magasin, mais tu ne peux pas corréler ça. Quand bien même il aurait un restaurant et tu me dis que dans un autre pays, il vend de la viande. Je n'en ai rien à faire. Ça se trouve, sa viande, elle est avariée. Ce n'est pas parce que le restaurant, il paraît safe que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt et ainsi de suite. Donc, vous devez développer absolument ce contrôle a priori quand on vous donne des informations pour arrêter de tomber dans des panneaux bêtement et de faire des choses parce que vous voyez de la lumière sous la porte ou parce qu'on vous dit que vous pouvez gagner de l'argent, les amis. Dernier point bonus. Eh oui, c'était une masterclass complète et longue, je vous avais prévenu. Croyez-moi, c'est plus intense pour ma part que ça ne l'est pour vous puisqu'il faut avoir ce débit-là et c'est extrêmement éprouvant, bien que je le fais avec passion. Révélation bonus et pas des moindres. Un rendement anormal, atypique ou garanti, cache forcément quelque chose. Je le répète. Un rendement anormal, atypique ou garanti, cache forcément quelque chose. Vous devez être extrêmement attentif quand on vous dit des mots comme ça. Sur une pièce, c'est l'exemple de mon ami Yann, je la donne aujourd'hui. Il y a deux faces. Tu peux appeler ça yin, yang, positif, négatif. Les polarités, on s'en fout. Toujours est-il que lorsqu'il y a un rendement, en face, il y a un risque. D'accord ? Il est mieux par ce qu'on appelle la volatilité. Peut-être par l'immobilisation de tes capitaux qui ne sont plus liquides, etc. Il y a des corollaires. Il y a des éléments qui sont en face de chaque succès. Quand on te dit que tu peux gagner un pourcentage. Par exemple, aujourd'hui, l'État, même aux États-Unis ou même dans le monde entier, peut te garantir à peu près 2% de rendement safe garanti par rapport à l'évolution lycée des marchés. 2%. Ça, c'est le seul truc que peut garantir un être humain. Et il n'est pas mal honnête. Seulement, ça ne prend pas en compte l'inflation. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu tapes un moins 4 points ou 5 d'inflation, au final, tu as perdu de l'argent. C'est la réalité et la raison pour laquelle vos livrets A, etc. sont très bas. De toute façon, tout ça est flingué. Ça ne marche pas. Donc, en effet, le système actuel ne peut pas te garantir des rendements très élevés. Quand ta banque te donne des rendements à 5%, ils t'appellent ça des rendements à haut risque, etc. Ils t'expliquent que tu peux tout perdre parce qu'en effet, ils arrivent à lisser avec des gains, des poches d'investissement à droite à gauche. Mais c'est extrêmement compliqué. Des investisseurs institutionnels des structures connues, quand ils arrivent à faire des rendements à l'année de 50%, déjà, c'est magnifique. Clairement, c'est très atypique. Ils en ont ou ils font 300% ? Oui, notamment dans la tech quand ils investissent dans une startup. Mais il y en a eu 500 autres dans lesquels ils ont perdu. Donc, en fait, ils font 300% là. Ils font moins 500% là. Ils font moins 30, plus 30, machin. Ça se lisse. Et à la fin de l'année, voilà, ils font 20, 30, 40%. Et c'est déjà les fleurons de l'investissement. Mais quand vous entendez, et je vous le dis, c'est systématique. Ce ne sont pas mes mots. D'ailleurs, j'en parlais hier avec Yann. Il disait, je ne comprends pas comment les gens peuvent être bêtes comme ça. Quand vous entendez des rendements qui sont tellement atypiques, même quand on vous le divise par jour. Parce que c'est ça, la méthode. Oh, mais c'est quelques pourcentages par jour. Non, non, non. Parce que l'effet cumulé et les intérêts composés, mais encore faut-il savoir ce que c'est ou les calculer, fait que ça rend complètement tacite et impossible le calcul qu'on t'a fait. On te dit, on prend un montant et on va faire 1% tous les jours, par exemple. C'est faux. C'est littéralement impossible. Parce que ce montant, mais ça serait 19 000 fois supérieur à la fin de l'année. Tu ne veux pas vous faire un cours de maths ici, mais il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire, quand je mets 100 €, je touche un rendement sur 100 €. Mais le mois d'après, j'ai plus 100. Si j'ai gagné 10 %, j'ai 110. Donc, je touche un pourcentage de rendement sur 110, maintenant. Puis après, j'ai 125. Du coup, c'est sur 125. Et du coup, avec les intérêts composés à la fin, il y a une espèce d'explosion. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'on fait en bon père de famille, un portefeuille long terme en bourse, qu'on fait, nous, à travers notre formation rentabilité à long terme, qui est offerte par les brokers partenaires. Si vous êtes dessus, vous savez que c'est bien. On a un portefeuille que les gens peuvent copier. Eh bien, c'est pareil. Quand on le promeut, on ne dit pas aux gens, tu vas faire des millions, le machin. On leur dit, tu prends 5 ou 15 ans. Tu fais du DCA. C'est-à-dire, tu fais des allocations mensuelles pour diviser le risque et pour le lisser. Tu ne touches pas cet argent. Et je veux que tu investisses uniquement la part que tu peux laisser pendant 10 ou 15 ans et pas une part dont tu as besoin qu'elle soit liquide. On est tranquille. Et même si le marché fait un drop, même s'il fait un bull market, un bear market, on s'en fout. Tu ne touches pas ton argent. Et dans 10 ou 15 ans, parce que les marchés financiers ne font qu'augmenter historiquement depuis des décennies, eh bien, on peut escompter, sauf gravité mondiale, que tu pourras gagner de l'argent et que tu pourras être rentable. Mais vous voyez, ça, c'est safe. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, tu vas avoir un rendement malade, garanti de 450 %, c'est faux. C'est impossible. Alors, vous allez me dire, je les ai touchés. Oui, et c'est là où on ne se comprend pas parfois. J'ai bien dit dans cette vidéo, je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'éthique et que c'était extrêmement problématique à long terme, que vous ne pouviez pas le pérenniser, que cet argent, vous ne pouvez pas le réinjecter dans des poches d'investissement légal pour investir en private equity dans une boîte, que vous êtes obligés de le blanchir, on en est là, parce que vous n'avez pas de moyens et vous n'y pensez même pas à le déclarer correctement de moyen de l'avoir entre vos mains. Et quand vous l'avez entre vos mains, il a été tellement immoralement acquis que le jour où ça péréquite, vous êtes en danger. Parce qu'un truc que vous ne voyez pas quand vous faites du Ponzi, c'est que parfois vous pouvez tomber sur des mecs un peu frappés du bulbe en fait. Des mecs, ils ne vont pas être contents que vous leur ayez pris 50 000 euros et qu'eux n'aient pas pu les retirer. Parce que ce que vous ne comprenez pas dans les Ponzi, c'est qu'en règle générale, d'abord les nouveaux maintenant ils ont une mode, c'est qu'ils bloquent ton capital carrément. Ils disent tu nous donnes l'argent, donne des rendements à la fin, mais il est bloqué. C'est incroyable. C'est génial, c'est du Madoff total. Et je rappelle que lui, il a trompé des états. Donc ne soyez pas étonné que ces boîtes-là fassent des trucs grandioses et arrivent à vous tromper vous. Donc ces mecs-là vous bloquent le capital, donc déjà il n'est pas liquide. Donc ton argent, tu es con parce que tu as mis tapis, parce que malheureusement c'est ce qui se passe, parce qu'ils t'ont matrixé. En mettant tapis, tu as bloqué ton oseille, donc tu ne peux pas le récupérer. Alors on va dire si on peut machin, certes. Enfin si tout le monde fait ça, ça s'écroule. Et c'est bien le problème. Un rendement en centaines de pourcents, c'est impossible sans qu'il y ait en cascade des investisseurs qui permettent de payer les premiers si jamais ils retirent. Alors oui, tu peux retirer ton argent si tu es au moment où ça va encore, mais au moment où ça périclite, si jamais tout le monde retire d'un seul coup, là pour le coup, c'est terminé. Tu es dans une mer de noir. Tu te retrouves dans une situation dans laquelle ton argent est bloqué. Il y a plein d'histoires comme ça. Là, il y en a encore eu d'une intelligence artificielle, marketing, bot. Tout le monde ne parlait que de ça. Il nous saoulait il n'y a pas trois semaines. Et hop, maintenant c'est terminé. Tu ne peux plus retirer l'argent. Ils ont bloqué les fonds. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que tant que ça marche, tu ne peux pas m'entendre. Tu es là, mais ça marche, c'est la folie, tu comprends. Tu fais la roulette et de miser 1€ sur le rouge. Puis ensuite, tu perds. Du coup, tu vas miser 1,20€ sur le rouge. Puis tu perds. Puis tu vas miser 1,50€. Puis tu vas miser 3€. Et en fait, tant que tu ne t'arrêtes pas, tu es forcément dans le rendement. Oui, si tu as un capital illimité. Mais qu'est-ce qui se passe dans une martingale de hoax ? Comme tu n'as pas un capital illimité, à un moment donné, tu vas avoir 16 rouges d'affilée. Et puis là, tu as perdu. Parce que le 16ème, même si tu as commencé avec 1€, je te laisse faire les maths. Le 16ème, c'est que tu dois mettre 200 000€ sur la table pour pouvoir rentabiliser toutes tes pertes. Si tu les mets et que tu gagnes et que c'est noir, c'est vrai que tu rentabilises. Mais si tu ne les as pas, c'est terminé. Et qu'est-ce que font les casinos pour t'empêcher de faire ça ? Eh bien, ils capent. Tu arrives à une table et tu as une limite de dépense en fait. Simplement parce que ça leur évite d'avoir à contrôler une martingale de hoax et de savoir que tu les prends pour des cons. Parce que tu pourrais la faire subtilement. Tu n'es pas obligé de faire des mises de x2,2 ou x2,5 pour optimiser mathématiquement. Mais tu peux faire une mise aléatoire 1€, puis 5, puis je mets 14. Enfin, un truc qui ne ressemble pas à une martingale mais qui en est une quand même. C'est-à-dire que tu mises de manière croissante pour récupérer ton investissement sur un cycle de couleurs parce que tu as 50% de chance d'une couleur, 50% de chance d'une autre. Je réalise que je viens de vous expliquer ce qu'était une martingale. Mais je comprends. Et ça a l'utilité ici, que ce soit attirant. C'est attirant une martingale, les amis. On a envie de plonger vers ça. On est là, on dit putain, c'est incroyable. Je vois l'argent, tout ce truc, c'est facile, c'est bien, l'abondance, le truc. Alors là, on le corrèle au dev perso, c'est la mode ça. Oui, j'accueille l'argent comme pouvoir dans ma truc, mais va te faire en fait. Va te faire voir. Il n'y a pas d'autre mot. T'accueilles rien du tout là. Ce n'est pas la lumière du capital en tant qu'outil. Mais non. Parce qu'en plus, ces mecs-là, quand ils ont de l'argent, ce n'est pas comme s'ils faisaient des choses bien derrière. Mais non, je les vois moi ici. Ils passent leur vie dans des restos hyper chers. Ils roulent en lambeaux, ils sont contents. Ils contribuent dans la vie de personne. Ils contribuent dans la vie de dégain. Les mecs, ils ne font pas un don, ils ne font pas un truc. C'est la réalité. Donc, même ça, ce n'est pas bien. Même des mecs qui sont dark side et qui m'expliquent. Il y en a qui l'ont fait. Donc, P, je fais un coup. Tu sais, moi, je ne suis pas aussi éthique que toi. Je ne le vois pas aussi négatif. Ce n'est pas très grave. Mais je fais un coup de 3 ans parce qu'il y a des gens qui ont osé me dire ça à moi et croire que je vais continuer de les respecter. Bon, la réalité, c'est que tu sais ce que tu fais, mon garçon. Et tu sais aussi à quel jeu tu es en train de jouer. Ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est important que vous entendiez qu'un rendement qu'on vous promet à haut niveau, il est forcément corrélé à une douille. C'est la vérité. Aujourd'hui, quand on fait faire un investissement à des gens, et nous, on le fait. On fait des clubs deal immobiliers. On a acheté 400 unités d'un bien au Canada près d'une surface étudiante. Bon, nos clients ont investi avec nous. Quand je dis nous, c'est nous à l'échelle de l'entreprise, mais nous en personne physique puisqu'on participe au club deal. Ce sont sympas. Des rendements de 12, 15, 20 %. Pour le coup, il y a une forme de garantie entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il y a un collatéral. Et ça, vous ne savez pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand on vous dit 300, 500, 600 % garantie, mais qu'on ne vous donne pas de collatéraux, on vous prend pour des pitres. Ce n'est pas possible. Et si ça l'était, des investisseurs de renom le feraient. Donc, ne soyez pas stupides. Le collatéral, c'est quoi ? Quand on dit, on fait un deal. Par exemple, je vais prendre un exemple récent. On fait un deal sur une holding médiale. On est en train de racheter une structure média en tant que groupe avec une autre société. Et donc, on investit des millions là-dedans. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a un collatéral qui nous permet de garantir le rendement des investisseurs. C'est quoi un collatéral ? Si la société que l'on rachète ne fait pas le chiffre escompté dans 5 ans, elle n'évolue pas comme on le veut. C'est très risqué les investissements en private equity. Donc, il y a beaucoup de conseils. On ne met pas de tapis, etc. Mais nous, on l'enseigne parce qu'on n'est pas des trous de balles. Donc, la réalité, c'est que tu ne prends pas tous les risques. Mais quand bien même, on t'explique qu'il y a un collatéral. Ça veut dire quoi ? Si la dite entreprise, où on te promet 15 % de rendement, ne peut pas te les donner. Tu as investi 100 000 et nous, on te donnait 15 000 € de rendement. On ne peut pas te les donner parce que la boîte, elle a dû fermer. Il y a tout qui ne va pas. En collatéral, on a mis en garantie. C'est un peu la même logique que l'hypothèque, mais on va faire simple. On a mis en garantie trois immeubles qu'on avait qui valent tant et qui nous permettront, quoi qu'il arrive, de rémunérer les investisseurs. Ça veut dire que si la boîte, on a misé, elle ne fonctionne pas. Il y a tout qui périclite et qu'on vous a fait investir dedans. On vend les trois immeubles. On y est obligé par la loi. Un collatéral, c'est contractualisé. C'est extrêmement sérieux. On crée des véhicules d'investissement. Il y a des avocats dans tous les sens. C'est comme ça dans le private equity, d'ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Et nous, chez MyClubDeal, on fait ça. On aide les gens à investir dans des systèmes clés en main. On met des collatéraux. Je dis en tant que groupe avec les sociétés d'investissement. Et si jamais, ça périclite, on est obligé légalement de vendre ces choses-là pour pouvoir vous rémunérer. Ça, c'est chouette. Voyez, ce sont des clauses qui protègent les gens. Mais y a-t-il un collatéral quand on vous présente une opportunité de gagner des centaines de pourcents sans rien branler ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi tu me parles ? Je sais pas, c'est quoi le risque ? Tu me présentes que les bons côtés. C'est quoi le problème ? Quel est le danger, en fait ? C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous, on vend des logiciels, même par exemple pour le trading. La petite différence, c'est que la punchline est gagne du temps et perd moins d'argent. La punchline, c'est pas gagne des millions. Mais qui on est pour dire ça ? On a inversé la tendance, nous. Probablement 88% de nos clients sont à l'équilibre ou gagnent un petit peu d'argent ou beaucoup. Mais n'en perdent pas. Alors que 90% des traders dans le monde perdent de l'argent. Donc, on est content de cette automatisation et de notre petite assistante de trading qui permet aux gens de fonctionner grâce à ce logiciel. Certes, on en est content. Mais la majorité d'entre eux font peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros dans l'année. C'est ridicule. Pourquoi ? Parce que c'est ça, la vie. Parce qu'en fait, c'est pas magique et on peut pas le proclamer publiquement. Vous voyez ? Ça, c'est respecter ses utilisateurs. Est-ce que ça veut dire que l'on dévalue l'impact et l'utilité du dit produit ? Non. Ça veut juste dire qu'on le met à sa bonne place, qu'on est intègre et qu'on dit pas aux gens des choses qui n'existent pas. Donc, dès que vous entendez, ça doit être lanterne rouge pour vous. Garantie, on vend rien, automatique, rendement en centaines de pourcents, ça n'existe pas. C'est mu par l'investissement en cascade des gens qui permettent à ces personnes-là d'utiliser cet argent pour vous payer quand vous voulez cash out, c'est-à-dire retirer vos fonds. Et d'ailleurs, vous verrez qu'ils vont utiliser des techniques qui sont de vous mettre dans des zooms, dans des événements pour vous matrixer et vous maintenir dans l'envie de faire deux choses. Non seulement de ne jamais retirer ses fonds, mais pire, d'en réinvestir toujours plus. Et ça, ça m'embête beaucoup parce qu'en vérité, vous commencez à prendre de l'argent à vos proches, vous commencez à arrêter votre boulot, à essayer d'en parler à tout le monde. Vous ne parlez plus que de ça. Vous vous désocialisez. Vous tombez dans la monétisation chronique du rapport humain dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et que j'ai qualifié en tant qu'une pathologie grave. Et malheureusement, vous vous perdez en chemin dans les méandres d'un modèle économique malsain que je ne réfute pas de facto, mais que je réfute quand il est mu, catalysé ou développé par des menteurs, par des manipulateurs ou par des escrocs. Les amis, j'espère que cette masterclass a été utile pour vous. Vous le savez. Là, pour le coup, j'étais obligé d'être cadencé. Le temps est précieux et elle sera forcément très complète. Elle comprendra des chapitres, donc vous pourrez revenir dessus. Je vous invite à regarder de temps en temps les éléments qui vous ont manqué ou que vous voulez relire à nouveau pour vous réimprégner de l'histoire. J'ai fait volontairement un abondement de ce storytelling, de ce parcours par mon storytelling justement, de mon expérience personnelle, encore une fois, parce que ça sert le propos, parce que ça légitime ma posture pour vous enseigner ce que je vous enseigne aujourd'hui. Mais également parce que ça vous montre qu'on peut le faire bien. Bien, ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire faire des erreurs. J'en ai fait dans mon passé et c'est ce qui légitime mon analyse aujourd'hui. Je sais aussi avoir fait le fruit de mon expérience personnelle et je ne me présente pas comme un expert MLM. Je n'en suis pas un. Je ne suis pas une personne qui va dire comment faire des millions dans le domaine, etc. Mais je suis une personne à minima qui va t'expliquer comment le faire, si tu as envie de le faire ou autre chose d'ailleurs, sans spammer tout le monde, sans devenir l'ombre de toi-même, sans te perdre en chemin, sans devenir une personne qui n'a plus aucune âme et qui ne pense qu'argent, bling bling, qui finalement n'a pas réellement d'amitié, n'a pas réellement de relation, mais n'a des relations qu'intéressées avec des personnes qui n'ont que faire de la réalité et qui fantasment une vie dans l'expectative future, mais qui n'est pas le concret de ce qu'ils peuvent réaliser dans le présent. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Si vous avez une activité en marketing de réseau actuellement, je vous encourage à continuer avec le cœur et c'est très bien. Si vous l'avez filtré avec honnêteté et que vous réalisez que ça n'est pas ce que vous pensiez, eh bien, vous pouvez m'en parler en privé sur Instagram, peut-être. Mais par contre, en public, je ne vais jeter l'opprobre sur personne et en privé non plus d'ailleurs. Je ne veux pas que ce soit gossip. Vous donnez d'informations sur des gens ou vous donnez d'informations sur des entreprises. Vous êtes grand, vous êtes grande. Vous prenez tous les éléments. Ce n'est pas la peine de me redemander en privé. Oui, bah, Dom P, est-ce que tu penses que ma boîte, elle est bien ? Bah, je vais te dire, c'est quoi la promesse ? Tu vas me dire, bah, ils prennent mon capital, ils s'occupent tout seul. Bon, c'est de la merde. Je te l'ai expliqué. Maintenant, si tu ne veux pas l'entendre et si tu as besoin d'un coup de pouce, eh bien, tu vas regarder des contenus de personnes qui t'éduquent et qui t'informent. Tu vas voir des experts financiers à qui tu présentes la chose et tu essayes de confronter ça. Mais les gens ne le font pas. Et moi, je vous invite à aller dans cette démarche pour être le plus en contrôle possible. Si bien évidemment, vous avez quelqu'un qui a démarré une activité comme ça et que vous voulez lui montrer cette vidéo, ne le faites pas en mode, ah tiens, tu as vu ton truc, c'est nul. Parce que j'ai aussi parlé de celle qui était bien. Donc peut-être que vous, vous vous trompez. Donc attention à ça. Ne soyez pas binaire ou manichéen. Tout n'est pas bien ou mal. Il y a des nuances. Et la nuance la plus importante à faire, c'est de savoir si les gens ont une bonne intention derrière l'acte qu'ils sont en train de faire. Cette intention, elle peut être bonne dans un mauvais outil. Elle peut être mauvaise dans un bon outil. Et toute cette masterclass avait pour but de vous donner l'autonomie de l'analyser, de l'observer, de vous en protéger et d'en protéger les autres. Donc encore une fois, je vous invite à du calme dans les commentaires, à du partage d'expériences, de vécu, à du questionnement, à évidemment des choses qui concernent les concepts, mais pas les entreprises ou les gens, parce qu'on n'est pas là pour attaquer à charge. Et si bien évidemment ça vous a été utile, la rétribution classique, vous le savez, un like, un commentaire permet aux gens de le découvrir sur les réseaux sociaux. Et je pense très sincèrement que cette contenu, cette vidéo pourra aider un maximum de monde à anticiper, soit d'aller dans un bon sens avec ce modèle-là, soit de ne pas le faire parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un dauphin qui est en réalité un requin déguisé habilement, qui ne veut pas leur bien, mais qui se présente sous un jour souriant parce que c'est facile d'avoir bonne mine, de mettre un costume, de parler bien et de dire qu'on est gentil. C'est tout autre chose de l'incarner. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à ne jamais être dissonant entre vos valeurs, vos objectifs, vos réalités du moment, vos besoins primaires et vos actions quotidiennes. mais de trouver cette cohérence laquelle vous donnera un épanouissement sans précédent et un bonheur dont je parle avec plaisir dans mes livres que je vous invite aussi à consulter en commentaire et en description. Merci les amis, à très bientôt pour la prochaine Masterclass sur la starification des escrocs. Croyez-moi, ça va être aussi très intense.